Les mecs, ils n'ont rien à foutre de toi là-bas aux USA. Les mecs, ils ne te tiennent pas les pas hauts si tu ne le payes pas. Ah, exactement. Ça ne marche pas comme ça, mon copain. Et ils n'ont rien à foutre que tu es à l'UFC. Moi, je devais combattre un top 10 mondial, il n'y a personne qui faisait quelque chose de gratos. Nous, on aime les gros yonfs. Voilà. Parce que moi, je te rappelle... D'ailleurs, d'ailleurs, d'ailleurs. Dans le monde de la boxe, pour le moment, ils n'ont strictement rien à foutre de Nganou. Ils ont déjà quatre champions du monde qui ont du mal à se combattre entre eux. C'est comme quand tu gagnes un Oscar. Les Américains, les Afro-Américains, tout ça, ils s'en foutent du MMA. Le MMA, c'est en grande partie un truc de blanc aux Etats-Unis. Et donc, je perds au coin et tout s'effondre autour de moi. Je me dis, putain, le mec, il était là pour me signer pour le Pride. Ubra TV aussi, c'est pas mal aussi, Ubra, quand même. Lui, pour le coup, c'est des vrais combats, mais des vrais combats de merde, en fait. Toujours, il monte son boule. Personnellement, je ne sais pas... Déjà, tu as des Yakuza. Déjà, c'est une boîte de nuit du hip-hop. Tout le monde l'a joué quand on se taire. Les Japonais qui se prenaient pour les rappeurs américains, les Japonais qui viennent chercher la merde parce qu'ils savent que si tu as bagarre avec toi, ils appellent la police et c'est toi qui seras en tort, donc ils te demandent un bifton. Au Japon, tu n'as que des bases américaines. L'armée de terre, l'armée de l'air, ils ne peuvent pas se blairer, tu vois. Et ils venaient tous dans cette boîte de nuit aussi, les Américains. Mon préféré de tous, c'est Fred Mars. Alors, pourquoi ? En fait, moi, j'ai toujours voulu faire du cinéma. Et donc, quand je montais sur le ring, je faisais du cinéma. Pour moi, c'était ma planche de théâtre. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ces mecs-là, c'est des putains de mythos, quoi. C'est comme Euchar, Euchar, tu rappelles l'Euchar. Il kiffe Anderson, Euchar. Je pense que c'est des mecs qui ont de l'oseille, ils n'hésitent pas à rincer les mecs pour qu'ils restent avec eux. Tu vois, ça ne m'étonnerait même pas qu'il ait donné un petit chèque pour que, pour la séquence où l'autre lui apprend le Mike Gehry, ça m'étonnerait. Ah oui, oui, oui. Pour moi, c'est un deal, voire même un deal marketing entre les deux. Regarde à l'époque où Steven a fait le truc avec Anderson Silva. Derrière, Anderson Silva, il fait une pub pour Budweiser avec Steven Seagal. Quand même une pub pour Budweiser, donc il a touché un bon chèque. Et juste derrière ça, il est sponsorisé par Nike. Ouais, non, c'est vrai. Il n'y a pas de fumée sans feu, si tu vois. Mais je t'avais dit qu'un mec à la Black House, un acteur connu, une bonne Anglaise. Il était venu s'entraîner avec son coach. Le mec a fait boy, je ne sais pas quoi, tu sais, le truc de rappeur. Je t'ai montré sa tête. Ah ouais, Cuba Gooding Jr, tu m'as dit. Impressionnant, franchement. Tu sais, je le vois, le mec tout maigre et tout, il vient là, tu vois. Putain, je le vois au pad, mais vraiment une bonne boxe, tu vois. Super technique, quoi. Tu sais, tu te dis, putain, lui, ça fait longtemps qu'il fait de la boxe. Et il kiffait les sports de combat. Attends, là, ils arrivent vite à s'adapter. Tu regardes, franchement, Will Smith, quand il fait Ali, t'y crois, hein ? Ouais, bien sûr. Dans la façon dont il bouge, etc. Pas à 100%, mais suffisamment. Tu crois quand même. Et pareil, Usher, quand il fait Sugar Ray dans un autre film, t'y crois aussi, tu vois. Il bouge de la même façon. Il y en a, ils arrivent bien à mimiquer, tu vois. Petite t-shirt pride. Ah ouais, ça, c'est un collector. Ah ouais ! Bah oui ! Il a fait péter le collector. Ah ouais ! À chaque fois, il vient pour me jouer. C'est pour ça qu'il est en retard, en fait. C'est pour ça qu'il est en retard à chaque fois. Non, mais il était un peu jaloux. Il était un peu jaloux. Parce que t'as vu, il y a des mecs qui demandaient où je me sapais. C'est fou, beaucoup. Je m'en bats les couilles. Je prends le premier truc dans mon armoire. Je le prends, tac. Ça y est. Et c'est pas de ma faute si je suis stylé. Ouais. Bénéfice du dos, t'allais pour une fois. Non, mais t'as raison. Te laisse pas faire. Vas-y. Par contre, attends, je viens de voir un truc. On peut parler des chaussettes de Jess ? Mais oui, mais le style. Qu'est-ce que tu veux ? Il vient d'Angleterre. C'est la petite touche. Tout ce qu'il fait, mon père. Il vient d'Angleterre, lui. Tout ce qu'il fait. Des fois, c'est les petits trucs comme ça. Les chaussettes, les lunettes. Tu peux être tranquille. C'est ça qui fait la différence. Écoute, si tu veux des conseils particuliers sur la mode, etc. On en parle. Bienvenue sur Gong pour cette fine équipe numéro 9. Avec mes deux invités exceptionnels, mais réguliers, j'ai un invité exceptionnellement exceptionnel. Superment exceptionnel. Superlativement, etc. Donc, Jess Le Dain, le joker. Enchanté de te recevoir. Je pense que c'est partagé ou pas, remarque. On va voir, peut-être. Oui. Déjà, il est là. On ne va pas lui dire non. Tu es vrai, quand je ne serai pas là. Moi, je me suis dit, écoute, les forbans sont bien gentils. Ils sont drôles, mais il faut quand même amener un peu de classe, un peu de dynamisme dans tout ça, tu vois. Un peu de charisme. Et voilà. Mais je suis content qu'aujourd'hui, tu as mis un T-shirt et que tu as arrêté de mettre ta chemise trois fois trop courte. Ah, voilà. Parce qu'il y a vraiment un problème avec tes chemises, là. C'est vrai. Tu as un corps avec un bus de gorille et des bras de chambanzé, si tu veux, il faut faire faire des chemises sur mesure. Là, c'est bon, ça va, c'est propre. Ou alors prendre du XL. Voilà. Déjà, au moins pas du M, ça pourrait être pas mal. Jess, écoute, c'est un plaisir. Cyril Diabaté, mes deux compères, et Daniel Voirin. Enchanté, les gars. Super plaisir d'être là, comme d'habitude. Comme d'hab. Alors aujourd'hui, le programme est chargé, mais en même temps, il n'y a pas de programme. D'accord. Donc, un pro total. Ah, voilà. Un pro total. Enfin, il y a certains trucs dont on va parler, parce qu'il y a comme le Bellator. Alors, avant de commencer les sujets, c'est marrant qu'on soit tous les trois réunis ici, parce que c'est grâce à mon pote Jess que moi, je suis devenu coach à la Team Quest. Donc, j'ai fait une petite carrière de coach en Californie. Et ensuite, j'ai passé le relais à mon pote. Donc, tu peux le remercier. Tu vois la vie, comment c'est ? C'est incroyable. Donc, il y a un sens. Il y a un truc aussi que j'aimerais, une parenthèse, c'est l'entraide dans le milieu. Parce qu'on dit tout le temps, ouais, le milieu du MMA français, ils se tirent tous dans les pattes. C'est pas vrai, il y a des gens qui s'aident. Par exemple, tout à l'heure, il y a une séance de sparring à la Snake Team. Il y a la Old School Academy qui vient faire du sparring chez nous. Je trouve ce que j'ai fait avec d'autres écoles françaises du même niveau, on va dire. Et non, il y a de l'entraide. Il y a effectivement des gens qu'on n'aime pas du tout. Généralement, c'est toujours les mêmes. Et c'est toujours les mêmes. Mais sinon, je ne vais pas dire que le MMA français n'est pas solidaire. Preuve en est, 20 ans en arrière, Jess m'a aidé. J'ai aidé Daniel par la suite. Il n'a rien gagné en m'aidant. Et moi, je n'ai rien gagné en aidant Daniel. Mais ça faisait partie du truc. Et je pense que ça perdure dans le temps. C'est vrai qu'on parle souvent du négatif, mais pas assez souvent des bienfaits, du positif et tout. Alors votre rencontre, la première rencontre initiale, initiative ? Je ne sais pas. Moi, j'ai débarqué à Londres avec une équipe française de MMA. Alors là, il faut transposer. On était en, je ne sais pas moi, en 2000. En 2000. En 2000. Donc tu vois, il y a 23 piges. On débarque en Angleterre avec une équipe de combattants français de chez moi, que j'entraînais. Et on doit affronter une équipe anglaise. Donc on débarque et tout. On a chacun notre adversaire. Moi, je ne combattais pas. J'étais là en tant que coach. Donc j'ai mes élèves. Et dans l'équipe des Anglais, il y a un petit Frenchy. C'est lui. Il vient me voir et tout le fait. C'est lui. C'est lui. C'est lui. C'est lui. Qu'est-ce qu'il raconte ? Pourquoi il parle français couramment ? Il est supposé être… Et puis c'est là où il me dit, voilà, je suis français, mais j'habite en Angleterre et je vais vous affronter. Super cool. On a tout de suite eu un feeling. Il avait affronté Moïse Rimbond. Ah ouais, solide Moïse. Très solide. Très solide. Et puis après, on est resté en contact. D'accord. Et alors Moïse, lui, il était en 93 déjà. Il combattait. Oui. 93 aussi. C'est pour ça que c'est marrant. Aujourd'hui, j'ai des mecs qui me disent, mais putain Lionel, t'es un peu boeuf quand même. Qu'est-ce qu'il se passe ? Tu prends des vitamines ? Je fais, mec, ça fait plus de 25 ans que je fais 90 kilos moi. Si je faisais du cutting par la suite, j'ai compris qu'on pouvait faire du cutting. Mais moi, quand j'ai commencé les combats en Angleterre, en fait, c'était plus de 85 ou moins de 85. C'était les seules catégories qui existaient. Quand je suis passé pro, et ça, c'était mon premier combat pro, j'ai dit, je vais combattre en 93. Très, très vite, je suis redescendu. J'ai compris que ce n'était pas maquetté. Il était trop petit. Est-ce que tu pesais combien ce jour-là ? Je devais être dans les 91 kilos. D'accord. Mais grassouillais, tu vois. Moi, tu n'as même pas cuté. Non, non, je n'étais pas sec. Alors que Moïse, c'était un beau bébé à 93. Et lui, il tournait en lourd, il tournait en lourd léger, etc. Mais d'ailleurs, il y avait une histoire qui m'est revenue dans les oreilles. Je ne sais plus si c'était toi ou Moïse qui m'avait dit que quand il m'avait vu, en fait, parce qu'à l'époque, moi, je me rasais la tête, tu vois. Il pensait que c'était un skinhead. Juste pour resituer aussi, toi, Jess, tu étais un Français. Tu étais presque franco-anglais déjà à l'époque. Tu avais quel âge ? Et toi, tu es parti très vite, en fait, de France. Moi, je suis parti aux États-Unis à 19 ans et je suis arrivé en Angleterre à 21 ans, en fait. Et ouais, non, non, mais moi, quand je les ai vus arriver, voilà, c'est les Français, quoi. Qu'est-ce qui se passe, les copains et tout ça. Mais moi, mon coach, en plus, en Angleterre, était Français. Fred Radeau, qui est aussi un vieux de la vieille du MMA. Donc, mon coach était aussi Français, là-bas, en Angleterre. C'est lui-même l'organisateur de l'événement, tu vois. D'accord, c'est lui qui organisait. Lui, il vient de la BF. Il vient de la BF, du judo, etc. Qui est d'ailleurs une figure de l'époque. C'est un mec qui a fait énormément pour le MMA français, il y a 20 ans en arrière. Aujourd'hui, il est reparti dans les oubliettes, personne ne se souvient de lui. Mais il faut savoir que tous les anciens de l'époque, il y a 20 ans en arrière, ils le connaissent parce qu'il faisait partie du paysage et que c'était un des acteurs principaux. Et surtout, la mentalité à la française. C'est-à-dire que quand il y avait des premiers événements en Angleterre, dans les fins des années 90, c'était un peu, voilà, on ne savait pas trop ce qui se passait, les catégories ne pas changer régulièrement, etc. Et lui, Fred, qui vient de la France et qui a la mentalité à la française, a commencé à vouloir vraiment créer des catégories, ne plus mélanger les amateurs aux professionnels. C'est lui qui a fait les premiers événements amateurs. Les événements amateurs n'existaient pas en Angleterre. C'est lui qui les a mis en place, en fait. Donc, il a commencé à créer tout le truc en français, donc en Angleterre, là-bas. Au début du MMA, donc au début du MMA européen, on va dire, parce que les États-Unis, ça a commencé avec l'UFC, et ensuite, il y a eu une ribambelle d'organisations aux États-Unis. En Europe, il ne se passait pas grand-chose. On a mis du temps à se mettre en marche. Les premiers pays à organiser le MMA, c'était les Anglais. Et c'est vrai que tu avais des professionnels d'autres sports, par exemple, des kickboxers ou des boxeurs ou même des judokas de haut niveau, qui se retrouvaient dans les combats de MMA face à des mecs qui avaient très peu de niveaux et qui viennent de commencer et qui étaient complètement des amateurs. Et c'est vrai que Radu, il a commencé à faire des tournois amateurs et de classifier, de mieux classifier, en tout cas, les combattants. Et il a fait avancer les choses, c'est sûr. Il a amené un certain professionnalisme, parce que moi, je me rappelle des premiers événements anglais qu'il y avait de MMA, on aurait cru que ça sortait d'un film de Guy Ritchie, quoi. C'était des gangsters accoudés comme ça au truc, qui se balançaient des bières, des machins. Bon, à l'époque, ça vient d'une époque différente, mais tout le monde fumait à l'intérieur. Tu rentrais, tu avais de la fumée, parce que c'était dans des pubs, tu vois. Moi, j'ai vu où c'est que ça partait en sucette, que les mecs balançaient leur chaise par-dessus le ring, enfin voilà, quoi. C'est ce que je disais la dernière fois, c'est ce qu'on a vécu. Quand on débarquait à Perfleet, par exemple, zone industrielle un peu de Londres, tu vois, un peu roughneck, un peu… Tu vois, les bas quartiers, tu vois, on va dire. Et on se retrouvait dans une taverne et qu'on traversait la foule, tu vois. J'amenais mes combattants au ring et il y avait une foule hostile qui nous touchait, qui nous agrippait, qui nous lançait des mégots de cigarettes et des cacahuètes, tu vois. Et après, le mec montait son ring et comme c'était bas de plafond, il y avait un nuage de fumée juste en dessous du plafond et le mec, il avait sa tête presque dans le nuage de fumée, tu vois. C'était un truc de ouf. Et à côté des lampes, tu disais esquivé. Donc, on est vraiment loin de ce qu'on voit aujourd'hui dans le MMA. Aujourd'hui, tu vois. Et à l'époque, Jess a fait partie de cette aventure-là aussi, parce qu'il était combattant déjà là-bas. Mais à l'époque, les Français qui partaient, parce qu'il n'y avait pas de MMA en France. Quand on faisait du MMA, c'est, tu vas t'entraîner dans tel club de Jiu-Jitsu traditionnel ou de Jiu-Jitsu brésilien. Si tu en trouvais un, parce qu'il y en avait deux en France, tu vois. Tu faisais, tu ne faisais pas de lutte parce qu'on ne faisait pas de lutte. Tu faisais du pied-point, voilà. Et avec ça, on faisait un meli-melo, tu vois, un espèce de pot pourri de tout ça. Et on partait se taper avec des mecs. Et c'était la loterie. Tu pouvais tomber sur un mec qui avait ton niveau ou tu pouvais tomber sur un mec qui sortait de quatre combats aux États-Unis, qui était un vrai combattant de MMA, tu vois. Et puis, les mecs mentaient parfois. Moi, je me rappelle, on s'était retrouvé la deuxième fois dans le premier événement en cage en Angleterre. Au Cage Wars, là. Voilà, le Cage Wars, donc le premier événement. Parce qu'avant, les événements de MMA, c'était sur un ring. Là, c'était le premier en cage. Et tous les deux, on combattait sur la même carte aussi. C'est celui-là où tu avais épelé, non ? Non, il n'y avait pas épelé. C'était sur un autre truc après par la suite, voilà. Et moi, je me rappelle que je vais combattre justement un Anglais avec a priori 300 combats de rue et des titres à n'en plus finir en boxe, Bernay Call, un main nue, tout ce qui s'ensuit. Et le jour de la pesée, il commence à dire à mon coach, tu es sûr que ton élève, il a le niveau pour me combattre ? Et je voyais qu'il commençait à chier dans sa culotte. Et le jour J, il n'était pas là, il a disparu. Il était tombé malade, il a eu une gastro. Donc, ils m'ont trouvé un lutteur américain qui était là. Et les mecs m'ont dit, bon, tu vas combattre ce lutteur américain. Mais en fait, non, ils ne m'ont pas dit que c'était un lutteur. En fait, ils m'ont dit que c'était un mec du Taekwondo. Ils m'ont dit, c'est un acteur qui fait du Taekwondo. Si tu veux, tu peux quand même combattre et faire un combat exhibition. Moi, je lui dis, bon, c'est le premier truc en cage. J'aimerais bien quand même rentrer dans une cage, combattre dans une cage. Je suis allé, d'accord, je fais un combat exhibition. Mais en fait, c'est-à-dire que ce n'était pas du tout un mec du Taekwondo. C'était un lutteur. Et l'autre, il ne faisait que de m'amener au sol, etc. Donc, c'était une galère. Moi aussi, pareil, j'ai rencontré O'Kage. Déjà, il faut une petite note. La cage, elle faisait vraiment… 2 mètres sur 2, quoi. Non, c'était incroyable. Donc, moi qui étais striker et qui ne voulait surtout pas aller au sol, surtout pas aller au contact et rester loin de mon adversaire, je me retrouve avec une cage. Je fais un pas en avant, je suis dans la gueule du mec. Et c'est un lutteur en face de moi, tu vois, qui faisait, je ne sais pas moi, 107 kilos, il me semble, un truc comme ça. Et pareil, il m'a amené au sol, il m'a amené au sol. Il me frottait la tête avec sa barbe. Il essaie de faire du ground and pound et ça a été ça pendant tout le combat. Donc, je perds un de mes premiers combats en MMA au point. Très mauvaise expérience parce que l'organisation moisie ou pas possible. Et puis, la cage, surtout qu'ils ne me laissaient pas m'exprimer, tu vois. C'était incroyable. Je me rappelle d'ailleurs, à l'époque, il y avait eu un événement en Angleterre où ils avaient fait venir, je crois, justement, Moïse et d'autres combattants. Et après l'événement, ils les avaient laissés comme ça sans les emmener à l'hôtel, etc. Ils avaient dormi dans le hall où ils avaient combattu. Et ils essaient de récupérer de la bouffe qui restait comme ça à droite à gauche. Ça doit être nous. Ça ressemble aux expériences qu'on avait, tu vois. C'était à l'arrache, quoi. Oui, c'était à l'arrache. Et puis, ah oui, les règles qui changeaient à la dernière minute aussi. Ça, c'était la spécialité de l'époque. C'est que tu arrivais, on te disait, il n'y a pas le droit à ça, il n'y a pas le droit à ça. C'est ça, les règles. Et puis, dans le vestiaire, on te disait, finalement, tu as le droit à ça, tu as le droit à ça. Et puis, ça changeait complètement. Oui, c'était un petit bonheur, la chance ou la malchance. Je me rappelle qu'on s'échauffait dans la même pièce, parfois, que nos adversaires. Oui, oui. Ça, c'était normal. Tu as l'adversaire qui t'allait combattre, il était juste là, face à toi, en train de s'échauffer. Tu voyais en Thaïlande, tu as ça aussi, l'Olympini. Non, c'est une autre époque. Comme je disais hier dans un truc, on a vécu vraiment une époque. Alors, j'aurais effectivement aimé connaître cette époque-là qu'on connaît aujourd'hui, avec la médiatisation, la reconnaissance. Mon alter ego, aujourd'hui, il est connu, il gagne bien sa vie, il n'y a pas de problème, machin. Mais il a un chemin plus tracé, il a moins d'histoire, il a moins d'aventures. Voilà, exactement. Nous, on a connu une époque d'aventures. Une époque préhistorique. Non, mais la médiatisation, c'est à double tranche. On le voit. En plus. Il y en a, ils sont à peine deux, trois combats. Ça peut briser les ailes. Et pour moi, c'est ça qui a commencé à créer, je pense, une fraction, en France, en tous les cas. C'est lorsqu'il a commencé, et c'est mon point de vue, j'ai peut-être tort. Mais lorsqu'il a commencé à y avoir des médias. Des médias français. Five Sports, pour le nommer. Et là, que les gens ont commencé à se tirer dans les pattes. Mais pourquoi lui dans le magazine ? Pourquoi pas moi ? Etc. Et à partir de là, ça a déjà commencé à créer des fictions entre les français. Parce qu'à l'époque, tu avais fait la French Connection. Il y avait un truc qui commençait à se créer entre les français. Et quand les médias ont commencé à sortir et qu'il y a eu des potins, des machins. Ouais, non, mais l'autre, ils jouaient aux cartes le soir avec le coach, des machins. Ça a commencé à créer des frictions. Justement, très bon sujet. La Fight Sports, la French Connection. Ouais. La BTT d'origine. La Brazilian Top Team, la French. Ouais. Il y en a des choses à dire là-dessus. C'était pas European Top Team ? Non, c'était la Brazilian Top Team en France, quoi. Portée, ouais, la version française. Alors moi, comment j'ai vécu le truc ? J'étais… L'origine de la French Connection, déjà, j'étais chez Kamel Kimli, qui est un pote à moi, un journaliste qui bosse encore dans le milieu des sports de combat. Et on était chez lui. Il se débrouillait toujours pour avoir les imports des combats du Pride et de l'UFC. Donc moi, c'était avant qu'on puisse les acheter en France. Et donc, j'allais tout le temps chez lui, voir les trucs, voir les Pride quasiment en live, des fois, tu vois. Et on voyait tout le temps les mêmes mecs arriver avec une vraie équipe derrière eux. Et je me disais, on se disait, putain, c'est vrai que le MMA, comparé à la boxe, c'est un vrai sport d'équipe, tu vois. Tu es obligé d'avoir une équipe derrière toi parce qu'il y a tellement d'éléments différents qui composent le MMA, que tu as besoin de plus de styles différents avec toi pour te faire perfectionner. Et donc, on se dit, ouais, il faudrait qu'on ait une équipe comme ça. Et je regardais la Shootbox ou la BTT, tu vois, toutes les grosses équipes du Pride. Et on se disait, il faudrait qu'on fasse ça. Et donc, la semaine d'après, je contacte les différents médias que je connaissais, tu vois, les différents magazines. Et je dis, voilà, je vais faire une journée détection, une journée de sélection pour toutes les équipes, enfin, tous les combattants français de haut niveau. On va essayer de tous se regrouper sous une même bannière, s'entraîner ensemble et progresser ensemble. Et d'être managé par Greg Hugo, que je connaissais de l'époque. Et donc, les médias relaient le truc et le jour de la sélection arrive et, je ne sais pas, on est peut-être une quarantaine de combattants qui se retrouvent au Kajin Club à Bastille pour une journée de détection, de sélection. Le banner, Jérôme Le Banner, il l'avait vu dans un magazine que je faisais cette journée-là. Il m'appelle, il me dit, ouais, ça m'intéresse de venir à ton truc. En plus, je peux te donner de la force et tout. J'ai dit, ah, c'est cool et tout. Bah, vas-y, viens. On fait la journée sélection. Il y a plein de mecs de l'époque qui sont là. Il y a des frères Ichio. Enfin, je ne pouvais pas tous les énumérer, mais il y a pas mal de mecs connus de l'époque. Et on fait la journée sélection. Donc, qu'est-ce qui se passe ? On fait des... Je donne des thèmes techniques et je regarde un petit peu le niveau technique dans l'ensemble. Tu vois, que ça soit pied, point, lutte, amène au sol. Et puis après, il y a du sparring à la fin. D'accord ? Et on est là et tout. Et je donne... J'ai donné des feuilles pour les mecs pour qu'ils puissent les remplir et tout ça. Elle me donnait leurs informations et tout ça. Et moi, je prends mes notes. Je vois les mecs qui sont... Qui ont du potentiel et je note des trucs. Jérôme Le Banner, il fait le tour de la salle. Et je vois, ils parlent avec deux, trois mecs et tout ça, machin. Je ne calcule pas trop. La semaine d'après, j'appelle les mecs que j'ai sélectionnés. Et je dis, ouais, bah alors, voilà, par rapport à la sélection. Voilà, on t'a retenu et tout ça, machin, pour faire partie de l'équipe. On est content de t'avoir. Et puis, deux, trois... Enfin, non, plus que deux, trois mecs. Trois, quatre mecs qui me disent, ouais, non, finalement, c'est sympa, Cyril, mais finalement, je vais rejoindre l'équipe de Jérôme. Je dis, ah, d'accord, ok. C'est une double détection. Donc, ça a commencé déjà le bordel. Voilà, ça a commencé le bordel. Donc, je suis là et tout le monde. La guerre a commencé là, là. Je me dis, ah, ok, d'accord, d'accord, super, cool, machin. Donc, je mets un peu dans le baba, tu vois, je pense mon anus. Je mets un peu de Biafine et de Vaseline, tu vois, pour que ça cicatrise plus vite. Biafine équipe, ouais. Voilà. Et puis, après, je fais mon équipe. Je fais la French Connection. Donc, j'ai retenu pas mal de mecs... Qui t'avaient filé entre les doigts. Attends, tu as des noms qui t'avaient filé entre les doigts ? Non, non, c'était leur choix. Après, je leur en veux pas parce que... Non, mais j'ai ma petite idée. Ils se sont dit qu'avec lui, le chemin était plus court, on va dire. Oui. Et donc, ils sont partis avec lui. D'accord. Entre parenthèses, il n'y en a aucun qui a fait quoi que ce soit après parce que... Oui, non, mais je vois très bien. Ce n'était pas dans son intérêt de les faire briller. Ensuite, il y a eu la French Connection. Donc, l'aventure de cette équipe que j'avais constituée. On s'est entraînés ensemble pendant des années. Et il y avait vraiment des mecs bons. Il y avait David Baron qui est allé à l'USC. Il y a Kasima Nan qui est vraiment... Oui, je me rappelle de lui. Kasima Nan pour ceux qui se sont entraînés avec lui. C'était un cauchemar sur terre. C'était vraiment un mec très 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 fort. Son dernier combat, c'était contre Cyborg, non ? Exactement. Ça l'a traumatisé. Je pense que c'est ça qui a... Oui, parce qu'il y a un Brésilien que je connais et j'ai travaillé pour lui là au Brésil. Il m'a raconté ce combat. Il m'a dit l'autre, il est rentré. Oui, mais après, il y a le contexte en dehors du combat qu'il faut connaître aussi par rapport à ce combat. Et donc, il y avait des mecs vraiment bons dans cette équipe de la French Connection. Il y en a eu plein. Il y a eu Moïse Rimbaud, Jean-Louis Alberge, Xavier Foupapocarme. Il y avait des mecs qui tenaient vraiment la route et qui ont commencé... Xavier, tu l'as connu de là ou il était venu avant ? Non, non. Il était déjà... Parce que la Snake Team existait déjà. Oui. On est d'accord. Oui, en 99. Oui. Moïse, il était vraiment celui de Moïse. Oui. Il vient de dire Jean-Louis, Jean-Louis, franchement, il était super bon. Jean-Louis avait un putain de potentiel. Super propre, pieds-points. Vraiment ça. Il était bon judo, bon sol. De toute l'équipe, je pense que c'est vraiment le mec qui avait la meilleure liaison projection boxe-pieds-points. Jean-Louis, comment il s'appelait ? Jean-Louis Alberge. Et il tapait vraiment fort. C'était un gaucher qui tapait vraiment fort. Il pouvait faire des enchaînements. Et on parlait de Mike Volontaire. C'était un gros guerrier. Super physique en plus. Vraiment athlétique, tu vois, etc. Il avait combattu Sakurai dans les règles françaises de Truc. Sincèrement, je crois qu'il avait perdu, mais il avait eu une revanche, je crois. C'était ça. Il y avait une qui était plutôt litigeuse. On aurait pu lui donner. C'est solide de Sakurai. C'était Sakurai qui était le numéro un de la catégorie, toute organisation confondue. Et Jean-Louis a tenu tête et même lui a rentré dedans. Bref. Et donc, on fait la French Connection. Et ensuite, je demande à mon entraîneur de l'époque, Jean-Marie Merchet, de nous entraîner. Tu vois, on l'a parti pied-point et moi, je m'occupais du reste. Et il y avait Loïc Porat aussi. Et en fait, ensuite, je me suis fait virer de mon équipe. Ouais. Ah ouais. J'ai eu un litige avec Jean-Marie Merchet. Et après, on... C'est toi qui crée l'équipe et on te dégage. Voilà, on m'a dégagé. Comme un peu les sociétés, tu sais. À un moment, il y a un vote et tu te dégages. Ah oui. Il y a Johnny Frachier, aujourd'hui, qui s'occupe de la FMMAF. Qui est un des cadres... Oui, il était là aussi à la French Connection. Qui était à la French Connection, qui avait 16 ans, machin. Ah ouais. Il y a Norman Parisi aussi, tous ces jeunes-là. Brian Rafik, non ? Brian Rafik. Christian Pumbu. Ah ouais. Donc, il y avait des mecs... Ah, il y avait du blaze. Qui ont fait quelque chose ensuite. Mais bon, après, je me suis fait virer de mon équipe. Donc, point, point. Qu'est-ce que t'as fait ? Qu'est-ce que t'as fait ? Vas-y, raconte. Va un peu plus loin dans ton histoire. Qu'est-ce qui s'est passé là ? Pourquoi tu t'es fait virer de ton équipe ? Alors, en fait, j'ai donné... Et comment ? Et comment ? Oui, oui. J'ai donné les rênes... Les rênes de cette équipe-là à mon coach, Jean-Marie Merchier. Ouais. Euh... Tu t'es dit... Parce que... T'étais combattant aussi à l'époque. J'étais combattant, bien sûr. Donc, tu t'es dit qu'il ne faut pas tout gérer. Voilà, exactement. Moi, je n'avais pas envie d'avoir la casquette et de créateur de l'équipe et de coach de l'équipe et de manager de l'équipe. J'avais trop de casquette déjà, déjà par rapport à la snake team. Et puis, je n'avais pas envie de faire tout ça. Donc, j'ai donné les rênes, en tout cas, de l'équipe à Jean-Marie Merchier, qui était mon coach à l'époque. Il y a eu des litiges, enfin, il y a eu un litige avec Jean-Marie Merchier, par rapport à une préparation qui s'était mal passée. Ta préparation ? Ma préparation, après un combat à moi, qui s'était très mal passé. C'était quel combat ? C'était un combat qui était initialement prévu contre Alistair Overeem, en Hollande. Et voilà, d'un minute, Alistair Overeem qui s'est désisté et j'ai eu un remplacement de dernière minute. Que je perds au point, que je perds au point. Et ça se passe mal parce que je m'étais entraîné. C'était qui le mec ? Tu ne te souviens plus du nom du mec ? Un trou ? Parce qu'il a changé de nom. Ah, le Ron Watt qui était retrouvé partout, là. Vas-y, c'est pas grave, je l'ai trouvé, tu vas me dire. Et pourquoi alors qu'il s'est mal passé ? Je perds au point parce qu'à un moment donné, à la fin du premier, je n'ai plus de cardio du tout. Alors que ça fait trois mois que je m'entraîne comme un chien, tu vois. Et je ne comprenais pas pourquoi. Et en fait, j'ai fait un surentraînement. J'ai été cramé, en fait. C'était en quelle année ? 2004, un truc comme ça. 2004, 2005 peut-être. Et donc, ça se passe mal et puis après, je vois mon... Rodney Glender ? Hein ? Ouais, c'est ça. Voilà. Qui s'appelait, je ne sais plus comment avant. O2O2Hundel. Voilà, exactement. Mais un mec, un mec super expérimenté. Pareil en hollandais, les mecs qui ont déjà... Déjà à l'époque, il devait avoir au moins facilement 40 combats ou un truc comme ça. Ouais, c'est un mec du pied-point, donc il a une centaine de combats. En MMA, il avait je ne sais pas combien de combats. Et je perds au point ce mec-là, mais qui était largement à ma portée. D'ailleurs, je le mets sur le cul dès les premières minutes du combat. Je passe à rien du tout de le mettre KO. Et puis après, mon cardio descend, ma force, tout descend. Et je perds le combat au point. Et je ne comprends pas pourquoi. Parce que je m'étais entraîné comme jamais. Premièrement, c'était un titre mondial. Deuxièmement, parce qu'il y avait le numéro 2 du Pride qui était venu signer des nouvelles recrues. Et je sais qu'ils m'avaient parlé avant. Et je sais qu'ils étaient intéressés par moi. Donc j'ai vraiment tout à gagner. Ce n'est pas un gars-là où tu avais eu Tchèque-Kongo qui combattait aussi, non ? Je ne sais pas. Je ne pense pas. C'est possible. Tu as un autre, mais tu avais. Je ne pense pas, mais c'est possible. Et donc, je perds au point. Et tout s'effondre autour de moi. Je me dis, putain, le mec était là pour me signer pour le Pride. Et je passe à côté, je suis vraiment qu'une merde et tout ça. Et je ne comprends pas pourquoi je n'ai pas de conditions physiques alors que je ne me suis jamais entraîné comme ça. Et en fait, voilà, je comprends que j'ai eu un surentraînement et que j'étais cramé, laisse tomber. J'en parle à mon coach, à Jean-Marie Marché, paix à son âme. Et il le prend très mal. Il le prend très, très mal et ça se passe très mal. Et finalement, il finit par me virer de la salle. Oui, c'est chaud. Il me vire de la salle. Mais j'étais quand même, j'avais quand même la French Connection, dont lui était le coach. Et en fait, il m'a fait virer de… Ah oui, il a fait un coup double en fait. Et c'était quelle année ça environ ? C'était… C'était 2004. Le combat. Le combat, c'est les références. Parce que c'est à toutes ces années-là qu'il y a eu plein d'autres choses. Il y a eu le truc aussi avec Grégory et Amosu. Oui. Avec Five Sport. Je me souviens de ça. Je me souviens de ça. Oui, les dossiers qu'il y avait à l'époque qui tournaient. Il y avait quand même pas mal d'articles plutôt Christian à l'époque. Et il y a eu aussi la BTT. Il y a eu du drama aussi avec ça, la BTT France et tout ce qui s'ensuit. À la French Connection, on s'entraînait à la BTT France. Mais il y a un moment, il y avait des conflits aussi, même dans la BTT elle-même. Oui, bien sûr. En la même période, il y a eu aussi des soi-disant possibilités de certains combattants d'aller combattre au Pride. Et certains se tiraient dans les pattes. Exactement. Et juste pour couronner le tout, il y a eu cet aspect d'article dans Five Sport où il y avait la fameuse équipe de France. Parce qu'il y avait une Coupe du Monde, je crois, c'est comme ça. Équipe de France de MMA. Ou alors là, il y en a, ils étaient super énervés. C'était supposé être les meilleurs représentants du MMA français. Et donc, c'était copinage et compagnie. Je pense qu'il y a eu une accumulation de trucs sur les autres et à ce moment-là, ça a pété. En fait, il y avait 11 combattants, donc 11 combattants français qui représentaient l'équipe française. Ah, pour le Catch Warriors ? Non, c'était 22 ou… Je ne sais plus. Bon bref. C'était pour le Catch Warriors ? Non, non, non. Ils avaient fait un article genre la Dream Team française. Ah oui. Donc, ils avaient pris la photo de l'équipe de France de foot avec le maillot bleu et tout ça. Et ils avaient fait un Photoshop moisi en plus. Ils avaient mis la tête des combattants français sur la place des fouteurs. Et donc, ils avaient fait soi-disant un sondage auprès du public français pour savoir qui devait faire partie de cette équipe. Si je le retrouve, je vais mettre en post-prod ça, on verra. Et il n'y avait ni moi, ni Xavier Foupapocam, alors qu'on était, à l'époque, ceux qui cartonnaient le plus à l'étranger, tu vois. Ah ça, ça fait mal. Ouais, donc on a compris que… Ça, ça m'est arrivé au Brésil avec une équipe, je ne vais pas la citer parce que des fois, les gens après, ils peuvent rapporter. Une équipe brésilienne que j'entraînais pendant des années. J'ai entraîné le deal. Le deal, c'était… Ce que c'était pour t'imposer au Brésil, ce n'est pas évident, tu vois. Le deal, c'est que je les entraînais, tu vois. Ils n'avaient pas trop d'argent, c'était des mecs des Favela. Et en gros, quand ils commençaient à gagner, ils me donnaient de l'argent. Et au moins, ils me donnaient de la notoriété. C'est ça que je voulais, quoi. Faire un nom, quoi, dans le business. Et un jour, ils ont fait un grand tournoi en Angleterre. Et il y en a un qui a gagné le tournoi. En plus, c'était incroyable comment il a pu gagner. Il a gagné une grosse somme. Il s'est sorti photo, tout. Quand j'ai vu le magazine, ça fait mal. Je suis rentré chez moi, j'avais envie de pleurer. Je vois le magazine, ils sont tous là. Les mecs, je les ai entraînés pendant je ne sais pas combien de temps. Je me suis buté. Tu vois tout ça en photo. Le prof de pieds-point met un autre mec. Ce n'est même pas moi. Tu vois, le mec, il n'a rien à voir, tu sais. Alors voilà l'équipe et tout qui a gagné le tournoi avec la ceinture. Il y avait Mac Tyson en Angleterre. On était là, nous. Il y avait Greg Boucher. Justement, ces gars-là, ils ont gagné à laisse tomber. Ils étaient là. Et tu sais, toi, tu n'as pas gagné de thunes. Tu t'es dépouillé. Tu dis, je veux un minimum de notoriété. Tu regardes, tu ne vois pas ta tête, tu es rentré chez moi. C'est comme ça. C'est vrai que ça fait mal. Je reconnais que ça crée des tensions. Franchement, je l'ai vécu comme un double viol. Ah oui, ça crée des tensions. Ah oui. L'épisode avec le banner où je me fais bien truquer. Et puis après, je me fais virer de mon équipe que j'ai créée. Franchement, double sodomie pour pas grand-chose, tu vois. Comme quoi les médias, tu vois, on parle. Enfin, je vous entends parler parfois des réseaux sociaux et de ce qui se passe, l'influence que ça peut avoir au niveau des personnes. Le positif, le négatif. Et comme quoi, t'as vu, aussitôt que la merde a commencé dans les MMA, c'est aussitôt que les médias ont commencé à arriver. Tout le monde se tirait la bourre, plus toi que moi. Moi, à l'époque, ils m'ignoraient. Vu que j'étais en Angleterre, genre j'existais pas. Ou en tous les cas, ils faisaient semblant que j'existais pas. Tu me rappelles, à l'époque, j'avais battu Ross Mason, qui était un mec dur ou mal en main event du Cage Rage. Et il y avait pas une ligne dans Fight Sports, mais il parlait d'un gars qui avait combattu son voisin de palier en Europe de l'Est. Oui, ça, c'est vrai que c'est dur. Donc, j'étais OK. Mais attends, mon copain, ce qu'ils ont pas vu venir, c'est quand moi, j'ai signé à l'UFC. Alors là, c'est tous les mecs qui sont venus me bouffer le cul. Alors là, ça cogne à ma porte d'hôtel. « Hey, Jess, ça va bien ! » Attention, ils ont leur revanche. Le jour où je me suis fait virer l'UFC, ils m'ont fait une double page. Ils ont fait en forme, pas en forme. J'étais pas en forme. « Jess, ça fait bien l'UFC ! » Et la page juste en face, tout un article pour me casser du sucre sur le dos en disant qu'il s'est viré. Donc voilà, ils ont eu leur revanche d'une certaine manière. Non, mais c'est vrai que les médias, par rapport à ça, et même entre le rapport coach et combattant, parce que les médias, ils arrivent à… C'est de la zizanie souvent. Oui, mais le seul fait de mettre le mec trop en avant sur un piédestal, le combattant, sa tête est commencé à gonfler. Le mec, après, il te calcule même plus. Le mélange des genres aussi. Le mélange des genres, tu l'as vu avec Fight Sports justement. Tu avais dans les locaux la BTT France, la Brazilian Top Team France, c'était dans les locaux de Fight Sports, qui aussi vendait, c'était l'éditeur des DVD du Pride. Haute Vidéo aussi. Haute Vidéo, parce que c'était Marchès, qui était l'ancien rédacteur en chef et directeur. Du porto, du MMA et du… Voilà, bon, il y a tous les ingrédients. Conflit d'intérêts de ouf, tu vois. Oui, mais c'est comme ça. C'est ce qu'on voit aussi souvent, qu'on peut revoir avec des organisations. Le Cage Rage, c'était… Ouais, c'était un peu… Non mais pour rebondir sur ce que tu dis, moi je me rappelle… Vous vous rappelez de Mohamed Kacha ? Oui. J'ai regardé un combat à lui. Et Mohamed Kacha, il était venu s'entraîner à la Black House à l'époque au Brésil. Il était resté un petit temps. Et on l'avait booké sur un combat avec la Black House, contre un mec, un tueur. C'était… Je ne sais plus comment il s'appelait, bref. Il a fait un main event au Brésil dans la bulle du mec. C'est-à-dire, il avait la télé brésilienne et tout. Franchement, il arrive à caoter le mec au deuxième. Je ne sais pas comment il a fait, parce qu'il se prend une Kimura, tu sais, en fin du premier round, et a deux secondes de taper. Et il arrive à caoter le mec. qui lui a déformé la gueule. C'est toujours un combat de fou. Pas une ligne sur Mohamed Kacha. Franchement, ce qu'il a fait, c'était… Franchement, c'était incroyable. Parce qu'il a pris un mec de très, très haut niveau, qui était limite assigné à l'UFC. À l'époque, Fight Sport, il faut savoir que c'était, comme il disait déjà, c'était les copains d'abord. Et ceux qu'on n'aime pas, on n'en parle pas, tu vois. Oui, il y a un peu de ça maintenant aussi, quand même. Un peu moins. Tu parles de RFC Sport ? Non. Surtout pas. C'est bien que tu aies parlé de Mohamed, parce que pareil, c'est souvent que les gens, ils oublient parfois certains combattants qui n'ont pas eu une grande quartière, qui n'ont peut-être pas combattu à l'UFC, ou qui n'ont peut-être pas eu énormément de combat et qui sont peut-être oubliés, tu vois. Donc, on parlait de Jean-Louis un peu plus tôt. Et Mohamed, c'est pareil, c'était aussi quelqu'un très, très, très talentueux. Incroyable. Il a eu une patate, vraiment de la gouache. Il n'essayait pas de taper fort, mais des mecs, il émettait KO. Super sprawl. Il avait un gros cul en plus. Il sprawlait son des mecs, etc. Et il n'a pas eu la carrière, bon, parce qu'il avait des problèmes aussi personnels, etc. Mais pareil, un jeune homme super talentueux. Et en plus, moi, je te dis, à l'époque, il s'entraînait à la salle de la Black House. Je ne donnerais pas de nom, mais il a tartiné plein de mecs en anglaise. Des mecs super connus, des stars. Il est défoncé. Il avait une anglaise incroyable. Je suis d'accord avec Jess que les médias, en fait, ils ont fait énormément de bien pour le sport, surtout récemment. On ne peut pas enlever le taf de RMC Sport. Les médias viennent. Alors, RMC aussi, c'est spécial, parce qu'ils sont diffuseurs. Ils sont à la fois médias et diffuseurs. Donc, ils ne sont pas tenus de faire le taf, mais aussi quand même un minimum. Après, maintenant, ça n'empêche pas que ça reste pro. Il y a des moyens. Il y a des mecs qui bossent. Donc, ça, c'est vrai. Après, ce que je déplore dans les médias français, d'une manière générale, c'est qu'il y a du favoritisme, parce qu'il y a du copinage, dont il parlait Jess, tu vois. Ça, c'est relou. Ça, c'est des problèmes humains. Non, mais je t'assure. Même au Brésil, il habite au Brésil, c'était pareil. Même aux États-Unis, c'est pareil. C'est l'argent et la lumière. Voilà, exactement. Des fois, ils... Peut-être que si c'était plus objectif et plus porté sur le sport et la performance sportive, il y en aurait moins, tu vois. Parce que pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, en 2004-2005, quand Xavier et moi, on est... Je ne sais pas. Je crois qu'à nous deux, on a fait neuf combats au Japon en un an et demi ou un truc comme ça. Et on fait huit victoires, sept avant la limite ou un truc comme ça. Et on avait zéro ligne dans le fight sport, tu vois. Ah, dans le fight sport, ouais. Là, c'est vrai que c'est frustrant. T'as besoin de reconnaissance. Quand t'es un sport, tu veux quand même un minimum de reconnaissance. Pour préciser, bien sûr. Ouais, ouais. Je vous avais couvert, j'avais fait quelques articles sur Combat Bushido. Parce qu'à l'époque, effectivement, je bossais pour Combat Bushido. J'étais, on va dire, plutôt freelance, mais je bossais pas mal. Il n'y en avait pas beaucoup, je veux dire, des médias déjà à l'époque. Il n'y avait pas beaucoup de médias. Il n'y avait à peu près aucun journaliste. Et de toute façon, à fight sport, avant de lancer le magazine, il m'avait contacté. Donc, il voulait que je m'occupe du magazine. Et j'avais décliné. Parce qu'à l'époque, c'était soit je faisais le magazine avec eux, fight sport. En gros, le deal, c'était que je fasse le magazine. Donc, que je sois en gros directeur éditorial ou rédacteur en chef. Un peu tout quoi. Et j'ai pas ce titre, par contre. C'est pas moi qui devais avoir ce titre. D'accord. Tu imagines qu'il devait avoir ce titre. Oui, bien sûr. Le seul vainqueur du pride de l'histoire de l'humanité française. Moi, je me rappelle de l'humanité française. Fred, c'est quand quand c'est connu ? Quand j'étais revenu du Brésil, je t'avais contacté ? Oui, c'était à peu près… C'était plus tard. C'était un peu plus tard. J'avais contacté deux magazines. Parce qu'à l'époque, j'entraînais une équipe professionnelle. J'habitais au Brésil. Et j'ai contacté deux magazines. Fight Sport et toi ? Ouais, Karate Bouchil. Ouais, Fight Sport m'ont pas calculé. Fred, il m'a répondu direct. Il avait fait un article sur moi. Et depuis, je l'ai kiffé. Parce que je me suis dit, il me connaît pas. Et quand même, il fait un truc… Ça fait plaisir. C'est là que tu vois que… C'est la petite séquence soucerie. Ouais, l'auto-sousage. En plus de ça, il faut mettre en ligne de compte, à l'époque, être dans les médias. Alors, c'est une chose d'avoir une reconnaissance. Mais surtout, à l'époque, dans un sport extrêmement méconnu, où on faisait pratiquement pas d'argent, être dans les médias t'aide à avoir des sponsors. Exactement. Et donc, c'est ces sponsors qui vont te donner la possibilité de t'entraîner un peu mieux. Donc, tu as besoin de ça, en fait. Si t'es pas dans les magazines, le mec dit, mais t'es qui, en fait ? Tu vois ? Donc, t'as besoin de ça, en fait. Mise à part, c'est pas juste une histoire d'ego, comme aujourd'hui, de rater après des followers ou quoi que ce soit. C'est que financièrement, tu en avais besoin, en fait. Donc, sans ça, t'as rien, quoi. Tu sais comment j'ai fait ma green card ? Bah écoute, c'est… Ok, bon, j'avais fait mon visa de travail aux États-Unis. Mais après, quand tu fais ta green card, ils veulent savoir ce que t'as fait, tu vois. Donc, moi, j'ai montré tous les magazines. Ouais, coupure de presse. Il y avait un tas de trucs de karaté bouché, de trucs. Tu montres les coupures de presse, et grâce à ça que t'arrives justement. Pareil pour les stages en tant que coach, t'as une reconnaissance, donc t'arrives à faire des stages. Mais c'est vrai, c'est le côté aussi financier, tu vois, t'as besoin de cette reconnaissance. Mais tu vois, encore aujourd'hui, moi, si je veux travailler en tant qu'acteur ou cascadeur aux États-Unis, il faut un visa, et on me dit, mais pourquoi lui ? On en a déjà plein, des acteurs et des cascadeurs. Donc, si t'amènes tout un tas de coupures de presse… Ça, c'est la différence. Ah ouais, mais lui, il est exceptionnel parce que patin, pouffin, bilule… Tout est comme ça. Même aujourd'hui, regarde, tu veux être affilié, avoir le truc bleu, la pastique bleue sur Instagram, il faut que tu leur donnes des coupures de presse pour savoir qui tu es exactement. En fait, tout ça, t'en as besoin, peu importe ce que tu as fait derrière, en fait. Les gens ne vont pas faire des recherches. Tout ce qui est dans les médias, c'est extrêmement important. Et maintenant, encore plus que jamais. Mais en tous les cas, à l'époque, nous, la raison pour laquelle on voulait ça, c'est pour faire au moins deux, trois copecs pour s'acheter un paquet de pâtes ou quoi que ce soit. C'est clair. Et alors, vous avez… Il y a un point commun entre Daniel et toi, Jess, c'est que tous les deux, vous avez été… Enfin, toi, tu étais encore à vie, je pense, expat. Oui. Tu étais expatrié du fight. Tu es parti à 19 ans, donc, très tôt. Oui. Tu as des problèmes familiales qui t'ont fait partir comme ça à l'aventure. On ne va pas sortir les violons. On ne va pas ressortir les violons, mais il y a un super portrait sur cette chaîne Gong, sur toi, où justement tu parles de ça, d'ailleurs. Et qu'est-ce qui… Toi, tu es parti à l'aventure comme ça. Donc, aux États-Unis, qu'est-ce qui t'a fait revenir en Angleterre, où justement tu es arrivé au moment où il y avait une scène… Tu as fait le Japon aussi. J'ai fait le Japon aussi. Je suis parti aux États-Unis parce que j'ai combattu là-bas quand j'avais 19 ans et en kickboxing. Et j'avais gagné. J'avais rencontré un Français. Il m'a fait écoute, c'est super. En plus, je faisais des coups de pied à la bandame et tout ce qui s'ensuit. Donc, les spectateurs américains avaient kiffé. Il me dit, écoute, si tu viens ici, on ouvre une académie ensemble. Et donc, moi, je suis reparti en France. J'ai mis 2-3 copains de côté. Je suis parti là-bas. Et en fait, lui, entre-temps, il a eu des problèmes familiaux. Il divorçait. Donc, ça ne s'est pas passé. Donc, moi, bosser un an là-bas avec des Mexicains, à un moment, j'en avais plein le cul. Et j'avais une copine qui était en Angleterre. Donc, je vais en Angleterre. Entre-temps, elle a trouvé un autre Marlou. Moi, je lui dis, bon, je ne vais pas rentrer en France, la queue entre les jambes. Je reste ici en Angleterre. Donc, j'étais plongeur, etc. Et tout de suite, ça s'est vite enchaîné, en fait. Je faisais un peu de figuration dans les films. J'ai commencé à travailler en tant que coach sportif, tu vois. C'est pour ça qu'à un moment, ma carrière était un peu en dents de scie. C'est-à-dire que très, très vite, j'ai enchaîné les victoires. Et puis, à un moment, j'étais coach sportif. Et j'étais passé de faire 25 balles par jour à 25 balles de l'heure. Et pour un mec comme moi qui vient d'un milieu très défavorisé, c'est beaucoup d'argent, en fait. Et pour moi, le MMA, c'est de la rigolade, si tu veux, tu vois. Donc, je m'étais vachement focalisé plus sur ma carrière professionnelle. Et je m'entraînais quand j'avais le temps, quoi. J'allais toujours au charbon parce que moi, ça me faisait marrer d'aller au combat, quoi. Comme certains, ils vont jouer au greffe le dimanche, quoi. Donc, c'est pour ça que j'avais des victoires, des défaites, des machins, des bidules. Et puis, je me suis dit, pourquoi pas rester aussi libre ? Entre-temps, j'ai été plusieurs fois en Thaïlande. J'ai été au Brésil plusieurs fois. J'ai vécu un an au Japon. J'ai vécu un an à Hong Kong. Pour diverses raisons, mais aussi pour m'entraîner et pour combattre. Les gens ne le connaissent pas. Enfin, la nouvelle génération ne le connaissent pas. Mais c'est un des premiers Français à avoir combattu à l'UFC. Cinq combats à l'UFC. C'est pareil, à l'époque, c'était beaucoup plus dur. C'était beaucoup plus dur. En plus de ça, moi, mon troisième combat, je prends un top 10. Troisième combat. Même toi, t'as pris un top 10 vachement facilement, tu vois. Le premier, le premier. Donc, de nos jours, t'as les mecs. Regarde au Maële. Il lui faut neuf combats avant de prendre un top 10. Tu vois ? Benoît, à l'époque, il faut aller au charbon, tu vois. Benoît, il a pris un top 12. Pas dans sa KT, en plus. Ouais, ouais. Dans 3 aussi. C'était chaud. Ouais. Et donc, juste avant… En fait, tu te professionnalises en rentrant à l'UFC. Ouais. En réalité. En fait, moi, c'est ce que j'ai dit là. Je suis en train d'écrire ma biographie. C'est la troisième fois que j'ai essayé en 10 ans. C'est super dur de travailler de soi-même. Mais c'est… En fait, ça fait du bien. Ça me explique certains traits de ma personnalité, certaines souffrances que j'ai eues, et pourquoi j'ai réagi de certaines manières de temps en temps. Donc, c'est… Ça me libère, en fait. C'est comme si j'allais voir un psychologue, en fait. Tu vois. Mais en fait, ma catégorie est dans 3 parties. D'une, je commence les arts martiaux et je veux faire du combat, parce qu'en fait, je veux voir si mes techniques marchent. Tu vois. Je veux vraiment aller au charbon voir, est-ce que ça, ça marche pas. Et moi, très très tôt, en fait, j'ai toujours voulu me diversifier dans les arts martiaux. Je faisais du Muay Thai, mais je donnais des coups de pied de Taekwondo jusqu'au jour où il m'a dit, le mec, écoute, va faire autre chose. Donc, je me mets à faire du kickboxing japonais avec un Zahiroi, tu vois. Donc, j'ai toujours voulu toucher à tout, mais je voulais faire, en fait… En fait, je voulais tester mes techniques martiales, tu vois. Et puis, il y a un moment dans ma carrière où, en fait, je le fais, mais je le fais à la rigolade, en fait. Et en fait, moi, j'ai toujours voulu faire du cinéma. Et donc, quand je montais sur le ring, je faisais du cinéma. Pour moi, c'était ma planche de théâtre. Donc, ce qui m'intéressait plus, c'est de faire le show que de gagner, en fait. Tu vois. Amuser les gens. Et je ne prenais pas ça au sérieux. Moi, je n'ai jamais voulu devenir champion, en fait. Et puis, il y a la troisième phase où, à un moment, je fais un très mauvais combat au Japon. Et je me dis, bon, là, il faut plier les bagages ou alors on fait correctement. Et là, je me professionnalise. J'enchaîne les victoires. Je combat à l'UFC. J'en gagne, j'en perd. Après l'UFC, j'enchaîne sur une bonne série de victoires. Mais là, je m'aperçois que l'UFC n'est pas intéressé parce que je suis trop vieux. Et là, je me lance dans le cinéma et Hollywood, here I come. Parce que c'est vrai que tu arrêtes sur cinq victoires d'affilée. Six victoires. C'est assez rare d'arrêter une carrière. Tu es pris pour qui, Grégory Bouchelagame, toi ? Calme-toi. Alors, on sent qu'il a un petit contentieux avec Greg Emmer. Je n'ai rien contre lui, mais j'ai vu quand il a relancé deux, trois crottes de nez ici et là. Ah oui ? C'est pour ça que je dis ça. Oui, oui, oui. Mais sur quoi ? Il y a eu un truc sur le top 10 français. Très sincèrement, je n'en ai rien à branler des top 10 français et tout ça. Franchement, ça ne veut rien dire. Parce que c'est basé sur quoi ? Quelle victoire ? À quel moment ? À quelle époque ? Et il y avait lui et Arsène. Et Arsène, lui, il m'avait mis deuxième ou troisième, je crois, dans le top 10 des français. Lui est qui, tu as dit ? Gilles Arsène. Ah, Gilles Arsène. Et Greg, il fait, non, non, mais moi, je ne le mettrais même pas dans le top 10. Je ne mettrais pas Tink ou fin. Non, mais voilà. D'accord. Écoute, c'est bien. Continue à faire tes petits sparrings, mais voilà. Oula, on va organiser un fight, là. Oula. Non, mais écoute. Attends, ça chauffe. Ça chauffe. Il y a plusieurs combats à organiser. Je pense qu'en fait, on va peut-être se lancer là-dedans. Ah oui, c'est vrai. Cyril aussi, non ? Tu n'as pas un fight à organiser, toi ? On va voir. Les fights, ce qui compte, c'est... Didi, balance. Comment il s'appelle ? Je ne sais plus quoi, le spécialiste du self-défense. Ah, Roperce. Ben oui, tu ne voulais pas faire... Ah, mais il y a plusieurs combats. Roperce, Mastro. Non, Mastro aussi. Oui, Mastro. Le prochain combat organisé, c'est contre Fred Mastro. Non, mais après, c'est ça. Les sparrings en salle, ça ne veut rien dire. Tu sais aussi bien que moi que tu as les champions de la salle et les champions sur le ring. Ça, c'est vrai. Et faire des sparrings où tu mets des slow motion, des ralentis où tu touches 2-3 mecs pour faire un highlight, ça ne veut rien dire tout ça. Écoute, moi, je ne veux pas faire ça pour les combats. En Ocaria, on l'a eu. J'ai eu la mienne, il a eu la sienne. Et ce qui compte, tu juges la personne sur ce qu'il a fait sur le ring, dans la cage, etc. Après, faire un combat de vieux à une autre époque, ça ne veut rien dire. Mais moi, je n'ai rien contre lui, si tu veux. C'est pour ça que j'ai refusé à chaque fois de faire des sparrings dans ces trucs. Je ne vais pas être motivé, je me connais. Je vais y aller avec mon Watt dans le hook. Il va me tartiner parce que je ne suis pas entraîné. Je ne suis pas motivé. Tu es à la scène déjà. Non, mais calme-toi. La scène horrible. Tu vois ce que je veux dire, c'est… Je ne vais pas être motivé. Oui, oui, non. Surtout que dans ce genre de trucs, tu fais mais on fait ça pour quoi, en fait ? On fait ça pour la caméra, on fait ça… Et je pense que quand j'ai vu ces vidéos, j'en ai vu quelques-unes, il y a eu un moment crucial. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de mecs qui ont été… Je pense par exemple à Jean-François Lenogue ou des mecs comme ça. Ils ont été à la cool, quoi. Ils ont dit bon, c'est pour qu'ils ratent les buchillos. Et puis, tout d'un coup, ils se sont pris deux, trois maïwishis dans la gueule. Ils passent un peu pour des cons, tu vois. Et il y a eu un moment où les mecs, ils ont fait. Ça ne va pas passer comme ça. Et apparemment, les sparrings sont devenus un peu plus secs, tu vois. Et très vite, les mecs… Non, mais en fait, c'est parce qu'il est super fort. Il est super fort. Donc, voilà. Mais en fait, tout ça, ça ne veut rien dire. Écoute, moi, tout ce que je dis, c'est que, écoute, tu m'as balancé une crotte donnée. Je te fais un retour. Voilà. Mais après, je n'ai rien contre lui, tu vois. Tu veux dire, il est influenceur. Je pense qu'il a toujours voulu ça, tu vois, être un peu connu, etc. Il vit les moments crucials de sa vie. Je suis content pour lui, voilà. Moi, je suis content qu'il ait fait ça parce que ça démocratise de ouf ce qu'on fait, tu vois. Ça vulgarise grave la discipline, le MMA et tout ça. Et il y a des gens qui se sont intéressés au MMA qui ne se seraient jamais intéressés au MMA s'il n'y avait pas, justement, un Greg Bouchelagame. Oui, bras TV aussi. C'est pas mal aussi, bras, quand même. Alors, pas pareil. C'est différent, mais quand même. Pas pareil parce que, lui, pour le coup, c'est des vrais combats, mais des vrais combats de merde, en fait, tu vois. Donc, je n'aime pas parce que ce n'est pas beau. Ce n'est pas de la belle technique. Ce n'est pas des beaux combats. Alors que Greg… C'est tout, n'importe quoi. Et puis, les combats dans le bus ou les combats… Exactement. Alors que Greg Bouchelagame… De toute façon, le MMA, quand ça a commencé à la base, c'était pas non plus… Non, mais là, on est à un autre niveau, là. Alors que Greg et MMA, bon, c'est bon enfant. Il y a beaucoup ça au state, hein, des combats comme Imbra. Il y en a énormément dans les jardins. Des gueulasses. Des gueulasses. Ouais, mais des fois… Et je vais te dire un truc. Moi, je regarde ces vidéos. Tu sais pourquoi ? Parce que des fois, dans des combats comme ça, sans technique, des fois, tu arrives à avoir des pépites quand même. Et tu arrives à avoir des mouvements techniques. Parce qu'en fait, là, c'est du réel. Tu es d'accord avec moi ? Des fois, tu as des mecs… Voilà quoi. Ils sont peut-être pas prêts, mais ils font des trucs qui sont intéressants. Tu peux intégrer après… Tu parles à Ramzan, par exemple ? Non, pas spécialement. Mais même aux États-Unis, des fois, je regarde… Ouais, tu as des trucs qui passent. Enfin, des trucs improbables, tu veux dire ? Tu peux passer… Tu peux dire… Peut-être que tu as adapté… Ça te donne les idées. Tu vois ce que je veux dire ? Je trouve ça bien lâché, en fait. Je trouve ça vraiment… Moi, j'aime bien… J'avoue que… J'aime bien la belle technique. Donc, voir deux mecs qui se chiffonnent comme ça, en regardant derrière, en essayant d'attraper la tête du mec… N'oublie pas qu'il a commencé par la BF. Par la Savate. Qui a commencé par la Savate ? Un côté plus pur, hein ? Qui ? Cyril ? Non, j'ai commencé par trois styles. T'avais la salopette ? Non, arrête, sérieux. T'avais pas la salopette. À cause de la… Franchement, moi, je trouve que la Savate, c'est le truc le plus technique. Non, le plus technique. Le plus fluide. J'ai jamais vu un mec de la Savate qui était mauvais, en fait. Il y a une super fluidité. Ils ont toujours une bonne boxe propre. Ils boxent bien en ligne. Ils savent se décaler. La fluidité, ils sont vachement bien sur leurs appuis, etc. Moi, j'ai toujours… Ils étaient super. Mais c'est vrai qu'ils n'ont pas de dégain avec leurs trucs. Ouais, le truc, ça s'adait quand même. Ils n'ont jamais su… Non, non, mais ça a été pourri. Tu sais, un mec qui était très fort… Comment il s'appelle ? Il y en a un qui était très fort en Savate. Je pensais que tu allais dire la franc-maçonnerie. Et… Dans ton petit côté complotiste qu'elle est ressorti. Non, non, même pas. Je te laisse le dire. Très bien. Un qui était très fort en Savate. Qui a combattu au Pride… Je crois qu'au Pride Bushido, je crois. Kidaire, je crois. Farid Kidaire. Il était bon, lui. Farid Kidaire, super bon. Mon style, mon ami. Tu avais un autre aussi. En France, dans les années fin des années 90, justement, tu avais deux ou trois mecs qui venaient de la Savate. Farid Kidaire. Farid Kidaire. Voilà, qui tournaient en hockey, qui tournaient en tour. Oui, super fort. Et les mecs, c'est bon en tour. Pinnaccio qui avait battu… Oui, Ramon Decker. Ramon Decker. Incroyable. T'en as eu plein. T'as eu une période, t'as eu un âge d'or dingue. Non, mais c'est vrai que l'école de boxe française, c'est… La BF, ouais. C'est un gâchis, ouais. J'ai été champion universitaire de boxe française. Oui, donc t'avais la tenue. Oui. Ah ouais. T'as des photos ou pas ? Vas-y, ramène les photos. Surtout pas. Ça, ça fait chaud, quoi. Surtout pas. Ça, ça va se trouver. C'est dégueulasse. En plus, j'avais un corps de lâche, laisse tomber. Imagine un mec de deux mètres avec une combi de moulante. Oh là là, ça va faire bizarre. Moi, je fais un appel au peuple, si quelqu'un a des photos… Personne ne va trouver. Qui balance. Il a cramé toutes les archives. Oui, exactement. Et si quelqu'un trouve, je vais retrouver son adresse. C'est vrai que la combi, elle est chaude. Mais d'ailleurs, ils ont voulu changer à un moment, non ? Ils ont voulu… Ils ont changé le bas. Le bas, tu vois. Ils ont fait un truc un peu plus large. Mais même comme ça, c'est dégueulasse. En vrai, quand ils ont essayé de faire leur pro-fight, là… Ouais, ouais. Ouais, c'est ça, ouais. C'est vrai que c'est dommage parce que c'est un bon sport. C'est vrai que la tenue, elle déconne quand même. C'est chaud quand même mettre une tenue comme ça. Tu vois ? C'est pas la tenue… Enfin, il n'y a pas de tenue, on va dire, officielle, historique de boxe française. Moi, la Savat, à chaque fois que je trouve ça, ils ont hérité un peu de la… C'est au Brigade du Tigre. Tu avais le moustache à l'époque quand tu boxais ? Même à l'époque, ils avaient un truc moulant. C'était plus moulant, quoi. Alors oui, c'est ça. C'était plus un leggings, ouais, un truc moulant. Ça ressemblait… D'origine, ouais. À ce que portait… Le shoot boxing ? Non. À ce que portait Jean-Claude Van Damme dans Full Contact, je crois. Un truc comme ça, il avait une espèce de salopette moulante. Je ne vous souvenais pas de ça ? Je vous sors des références. Une espèce de moule-fibre quand il se bat dans la piscine. Voilà. Dans Cœur de Lion. Non, c'est… Si, si. Line's out. Full Contact. Il y a plusieurs noms en France. Est-ce que dans tous les films de Van Damme, il y a un truc… Il y a à chaque fois une scène qui reçoit… C'est de danse ? Non, non. Il monte son boule. Il monte son boule. Toujours il monte son boule. Personnellement, je ne sais pas… Non, je te jure, toutes les scènes, à un moment, t'arrives… C'est vrai. C'est un truc de… C'est dans Blue Sport, t'as l'impression qu'il l'attend. Il attend… Tu vois mon cul ? Toujours il monte son boule. C'est incroyable. Quand t'as un truc en valeur, faut le mettre en valeur. C'est pour ça que moi, j'aurais bien aimé de faire la BF parce qu'à l'entraînement, t'as pas besoin de mettre des coquilles, tu vois. Donc j'aurais eu mon moitrin, j'aurais… Dans tous les sens, j'aurais fait fureur. Et t'aurais… T'aurais pris un chute dedans, t'aurais pleuré toute ta race. Avec les gonads, en plus. Avec la gueule, la pointe… Oh, les pointes, là. En plus, c'est dur, la pointe du chausson. Une pointe sur boule. Non, mais c'est un autre truc aussi pour la BF, je crois que c'est dur parce que tu peux pas être… En fait, tu fais du moitaille. L'agent, tu la balances, quoi. T'as dit qu'en BF, t'es toujours sur la pointe des pieds. Il faut que tu as un, il faut que ceci, cela. Mais il faut être super technique pour ça. Et pour les gens, ça va être chiant, quoi. Tu sais, quand tu veux juste balancer des trucs, c'est trop technique, en fait. Donc, non seulement la combinaison, ça va pas aider, mais même pour le loisir, en fait. Je pense que la grande majorité des gens, ils ont pas la patience de pouvoir s'entraîner dans un agence comme ça. Mais ça, c'est… Jess, en plus, ça devrait pas être inhérent à la BF, nulle part. Dans l'histoire de la BF, c'est écrit qu'il faut aramer un coup de pied avant de le donner. Ça, c'est des conneries. Par contre, ils ont des coups de pieds vraiment efficaces. C'est par les fossoyeurs de la BF française. Non, c'est pour se différencier des autres styles. Il n'y a pas besoin de se différencier. Déjà, tu prends juste les godasses, boxe pied-point avec des pompes. Où tu as ça ? Où tu peux justement avoir les applis pour bien taper même en anglaise avec les pompes. Le full contact, avec des espèces de pompes rouges. Non, mais c'est pas pareil. C'était un couvre-pied qui était mou. Alors que la chausson du BF, c'est dur. La pointe, elle est dure ? Oui, bien sûr, elle est dure. Et c'est là que tu rentres, tu bloques. En fait, tu ne le bloques pas. La pointe, elle est passée derrière. BAM ! C'est chaud. Incroyable. C'était avec Johnston, Boris. Je fais un sparring avec lui une fois. J'étais en préparation pour un combat. Il avait des chaussures. Cet enfant, il met un front kick, mon pote. Il le remonte comme ça avec les chaussures. BAM ! Boum ! Je suis tombé par terre, plié en deux, mon capin. Les chaussures, ça fait mal. Oui, bien sûr. Godasse, oui. Donc toi, quand tu arrives en Angleterre, on va revenir un petit peu sur ça, tu découvres, tu arrives en Angleterre au moment où ça commence à démarrer, justement. Oui, il n'y a pas grand-chose, en fait. Il n'y a pas grand-chose. Mais il y a un club en Angleterre, à l'époque, c'est London Shoot. Et en fait, ce n'est même pas un club. C'est London Shoot Fighter, c'est ça ? London Shoot Fighter, oui. On s'entraîne sous un train, un espèce de hangar, etc. Il fait super froid. Mais tu avais James Zikic qui, à l'espoche, s'était entraîné avec Frank Shamrock. Tu as Rob Sulski qui était un lutteur polonais. Donc, tu avais plein de gens qui se mélangeaient comme ça et on s'entraînait tous ensemble. Tu vois, c'était à l'arrache, quoi. Et en fait, les combats… Encore une fois, les combats… Après, tu avais deux, trois équipes dans le Nord, etc. Mais je te dis, les combats, tu ne savais jamais qui tu combattais le soir même. Ça changeait tout le temps. Tu devais combattre 85, tu avais un mec de 102 kilos. Parfois, c'est des mecs qui étaient dans le public, quoi. « Hé, Francis, il y a un mec qui ne peut pas combattre ce soir. Tu ne veux pas ? » Allez, c'était parti, tu vois. Donc, c'était encore notre époque. Tu étais un peu dans un film. Oui, carrément. Ça, dans le public, je l'ai vu au Brésil, ça. Ils ont choisi un mec. Il s'est fait péter la bouche, par contre. En Hollande. Il a perdu toutes ses dents. En Hollande. Il a perdu toutes ses dents, mec. Il a repris, parce qu'il y avait les… Tu sais, les pénaltys. Oui, oui. Il s'est pris une reprise de volée, c'était chaud. Mais en fait, à l'époque, en Angleterre, je ne pense pas que l'idée était nécessairement, encore une fois, mis à part Fred Radeau et peut-être Lias Dell, qui vraiment voulaient faire des trucs pro. Les autres, en fait, c'était des trucs de Paris, en fait. Il y avait beaucoup de Paris, il y avait beaucoup de gangsters. Tous les premiers rangs, c'est des mecs avec des grosses chaînes en or. Les gangsters des début 2000, tu vois, avec gros blousons en cuir, etc. Vraiment stéréotypes. Encore une fois, tu regardes les premiers films de Guy Ritchie, les mecs qui ressemblaient tous à ça. C'est du film du snatch, quoi. Et donc, ça pariait beaucoup, des choses comme ça. Mais Fred, lui, voulait faire un truc plus sérieux. Et Lias Dell, pareil, qui lui avait déjà combattu au Japon, à Ring, etc. Et lui, il voulait vraiment créer des trucs… J'arrête pas de citer les mecs que j'ai combattus. Ouais, Zikich aussi. Zikich que j'ai combattus et Lias Dell aussi. Et Lias Dell aussi. Au Japon, d'ailleurs. T'es toujours en contact avec James Zikich ou pas, d'ailleurs ? Non, mais en fait, James était très croyant. C'est un mec, pour préciser, qui a combattu, lui, plusieurs fois l'UFC. Ouais. Vraiment le vétéran de l'anglais, l'un des premiers qui était vraiment complet, une bonne boxe, etc. Et très, très, très religieux. Et donc, il avait un espèce de conflit avec sa religion et le combat, en fait. Religieux chrétien, lui ? Ouais. Et après, il était revenu, il l'avait arrêté. Et après, il s'était posé des questions. Il s'était revenu après. Born against. Et c'est pour ça qu'il combattait, il enchaînait, il arrêtait, il revenait, tu vois. C'est ça qui a eu un problème, en fait, avec sa carrière. Mais il a même fait… Il a été en Italie, tu sais, les espèces de jeux de foot ou de rugby où il se met des parquins dans la gueule. Ouais, il a été faire ça en Italie. C'est vrai, il s'est testé à ça aussi. C'était un personnage, lui, d'ailleurs. Ouais, ouais. Ton combat contre lui, ça s'était passé comment ? Alors, je gagne. Je gagne au point, c'était pour une ceinture. Je gagne, je crois, sur le premier coup de point que je mets, je me fracture la main. Et après, je passe trois rounds à taper avec une main cassée. Donc, grosse douleur. Je gagne au point, je vais dans le vestiaire. Là, à ce moment-là, j'ai vraiment très très mal. Donc, ça irradie dans tout mon bras. Et je dis au médecin, ouais, ma main, elle est cassée. Et il fait, ouais, ouais, on va voir ça. C'est moi, le médecin, ici. J'ai dit, OK, d'accord. Mais je te dis que la main, elle est cassée. Il tire son mammithène comme un goret. Et à ce moment-là, j'ai eu une vive envie de lui mettre une patate dans la bouche. Il enlève mon mammithène. Il y avait une espèce de boss bizarre dans ma main. Il fait, ah ouais, ta main, elle est cassée. Et à ce moment-là, j'ai eu une deuxième envie de lui mettre une patate dans la bouche. Non, mais ça, c'est des anecdotes. Par contre, quand tu ne l'as pas vécu, c'est ce genre de douleur-là en combat. C'est rare, en fait. Tu as rarement vraiment mal en combat. Tu vois, à moins de prendre un certain coup, tu vois, un coup au foie, par exemple. Ouais, c'est les après-combats. Là, c'est une douleur de ouf. Mais tu vois, tu prends des pétards dans les jambes. À moins d'en prendre vraiment beaucoup, tu ne vas pas avoir mal. C'est le lendemain que tu vas avoir mal, tu vois, généralement. Mais là, ces douleurs-là, ouais. Surtout au box-tie, les jambes, wow. Mais les mains, les mains, c'est souvent ça reste. Moi, je me suis fait casser la côte, mon dernier combat de l'UFC. Il me casse la côte la première minute et je ne le sens pas. Mais en fait, quand je suis au sol et que je fais du scrambling, je sens que ça fait… Ça tire, ouais, ça tire. Merde. Et deuxième round, tout d'un coup, c'est… Oula ! Et là, en fait, je n'ai pas si mal que ça, mais j'ai tellement peur qu'il me frappe dans ce côté-là. Et à chaque fois qu'il veut m'amener au sol, j'essaie de se proler, mais je sens les os qui font ça, en fait. Donc en fait, je me laisse amener au sol et j'essaie de contrôler ses bras pour qu'il ne me donne pas un coup, tu vois. Mais c'est qu'après, en fait, la douleur est vachement venue. Mais la main, je l'ai sentie tout de suite, je me suis cassée la main. Et j'ai fait un combat après ça, trois semaines plus tard, avec la main cassée. À Paris, ici, en Pancrasse. Et donc tout ce que j'ai fait, je ne pouvais pas… J'ai amené le mec au sol pendant trois rounds, en fait. Ah ouais, la main, ça va être horrible. En plus, tu serres tes mains, quoi. Tu sais, avec l'adrénaline, tu sais, l'adrénaline, c'est la lésion le plus puissant qu'on sécrète. Franchement, en combat, si tu es bien gorgé d'adrénaline, il n'y a pas grand-chose que tu ressens. Moi, quand je me suis fracturé le tibia, je n'ai pas senti. Il y a juste certaines bouleurs. Je crois que c'était le gars, moi. Ça a pété, tu vois. J'ai entendu un bruit, laisse tomber, un bruit d'os. Je crois que c'était lui. J'essaie de me relever, la jambe ne bougeait plus, quoi. Elle ne tenait plus, quoi, tu vois. Généralement, les fractures comme ça, c'est quand tu vois l'os bizarre que ton cerveau connecte avec une douleur, tu vois. Rappelle-toi, John John, quand il s'est pété l'orteil sur le cou, il s'allait bien. Dès qu'il a vu son pied, il a... Il a bugué, ouais. Et toi, donc, quelque part, Jess, tu étais un peu dans le cinéma, en fait, avant même d'y être réellement. Parce que tu voulais faire du show. Moi, j'ai toujours voulu devenir acteur. Moi, j'ai jamais voulu devenir combattant professionnel. Moi, j'ai toujours voulu devenir acteur. Moi, le combat, c'était, je te dis, une fois, à la base, pour tester mes techniques partiales. Après, pour rigoler. Bon, après, je me suis dit, bon, on arrête les conneries. On prend ça un peu au sérieux, voir ce qu'on a vraiment. Et puis, après, avant que je sache, il y a déjà plus de 20 ans qui sont foulés. Et après, tu as 40 ans, quoi. Et tu dis, bon, on fait quoi maintenant, l'UFC ? La dernière conclusion que j'ai faite, j'ai fait du championnat du monde de lutte en Iran, en open weight, donc contre les poids lourds. Je gagne le premier rang face à l'Ukrainien. Et après, je me retrouve face à un mec d'Alzé Bergen, le champion européen en titre de 130 kilos. Donc, tu oublies bien, ça peut passer. Mais c'est marrant parce qu'en fait, c'est la première fois que j'avais l'impression d'être comme dans Blutsport en fait. Parce que c'était un championnat du monde, ils avaient amené des Suédois, des mecs d'Afrique, des mecs un peu partout. Et tout le monde avait genre leur attirail, tu vois, d'où ils venaient en fait. Les Américains, tu avais vraiment, ils avaient les chemises à l'américaine, tu vois. Les Africains étaient venus avec justement des chapeaux, des machins. Les Suédois étaient blonds, aux yeux bleus. Enfin bref, tu avais l'un. Et la veille, on s'assoit tous autour du tatami pour parler des règles. Et j'avais vraiment l'impression d'être dans un film d'art martiaux en fait. C'était complètement dingue, tu vois. Et ça tourne très vite que les gens disent, non mais lui c'est un combattant de MMA, un ancien de l'UFC. Et c'est marrant parce que quand j'ai fait le clinch avec le mec de 130 kilos, j'ai senti son cœur qui battait super vite en fait. Jusqu'au moment où il s'est dit, mais c'est quoi ce mec-là, il m'a balancé en l'air comme une merde. L'histoire, elle était terminée. Donc voilà, et après ça, c'était ma dernière compétition. Et je me suis dit, bon allez, on passe à autre chose. Je n'ai jamais vraiment voulu devenir combattant et tu sais quoi, je ne suis quand même pas trop mal démerdé. Vu que j'aimerais bien devenir acteur, on va essayer à ça et on va voir ce qui va se passer. Là, ça fait combien de temps ? Donc toi, tu avais arrêté en quelle année ? Tu as arrêté en 2012, c'est ça ? Oui, un truc comme ça. 2012, c'est ton dernier combat. Et dès que tu arrêtes, dès que tu dis, ça y est, j'en ai marre, c'est bon. Parce que tu avais fait six combats, tu avais espoir à ce moment-là de retourner à l'UFC. Mais après, tu sais, même maintenant, l'UFC, là, je les écoute, ça fait déjà au moins 3-4 ans. Les mecs, tu as passé 30 ans, ils ne sont pas intéressés. Maintenant, ils ne veulent que des jeunes, tu vois. Et je pense que c'est pour ça qu'un mec comme, par exemple, Michael Lebou ou quoi que ce soit, même s'ils font des bons résultats, tu vois, c'est compliqué pour eux d'aller là-bas. Si un mec de 20 ans est bas, ce mec de 20 ans, lui, il va signer. Regarde, maintenant, l'UFC, ils font même leur événement, ils font le contender pour signer des gamins, tu vois. Je ne pense pas que ça va être une solution sur le long terme, comme le mec de 17-18 ans, là, qui vient de signer. C'est-à-dire que tu as des moments que tout de suite, tu les mets sur les lumières. D'ailleurs, il a perdu, hein. Donc, ça ne va pas passer, à mon avis. Très, très vite, il va falloir qu'il revenait à autre chose, quoi. Mais une chose est sûre, c'est qu'ils ne veulent que des mecs de 20 piges, quoi. Ils veulent pouvoir essorer le truc, un maximum de temps. Ils investissent, ils mettent de l'argent. Et si le mec est ici, il a 37 ans, machin, ils savent très bien qu'il ne va pas durer longtemps, tu vois. Et en même temps, c'est peut-être... Pensez qu'il y a un âge où vraiment, un âge où tu commences à vraiment être mature, même physiquement parlant. Parce qu'un mec, avant 21 ans, en général, tu peux avoir des exceptions ou des cas, des différences ethniques, ou des trucs comme ça, de constitutions morphologiques, mais avant 21 ans, tu n'es pas vraiment adulte. Non, même après 21 ans, tu arrêtes ta croissance musculaire à la fin de ta vingtaine. Ce n'est pas le même sport, mais au Muay Thai, tu as des mecs de 17 ans, tu le ragaches, quand même. Ouais, mais au Muay Thai, ce n'est pas pareil. Tu n'as pas besoin d'être musclé, machin, tu vois. Ce n'est pas la même morphologie que ça demande. En MMA, tu as besoin plus d'avoir du muscle, quand même. Tu soulèves des mecs, tu luttes avec des mecs, tu as besoin d'un minimum de masse musculaire. Moi, le Muay Thai, ce n'est pas la même. Et donc, vous pensez qu'il y a un bon âge pour ça ? Si vous aviez… La trentaine, je pense. La trentaine, oui. La trentaine, ça te permet d'avoir un certain bagage technique, de l'expérience. Tu es au top de ta forme physique. Franchement, c'est la trentaine où je pense que tu arrives à maturité. Mais ça dépend des catégories de poids, par exemple. Au poids lourd, c'est un peu plus tard. Moi, je pense que c'est vraiment individuel. Je pense que tu as des mecs maintenant de 20 ans. Ils ont une maturité du combat et ils sont déjà… Tu les vois quand même sur le ring. Ils savent déjà ce qu'ils font là. Ils sont vraiment concentrés. Jones, par exemple. Jones, il était mûr à 25 ans, tu vois. Mais Jones, il a fait beaucoup de luttes avant. Il y a ça aussi qui vous prend. Il a une carrière… Il a peut-être gagné sa maturité en faisant 150 matchs de luttes, en fait. C'est ça, c'est le côté compétitivité qu'ils ont compris. Ils savent ce qu'ils font là, en fait. Ils sont là pour gagner. T'as des combattants, ils sont sur l'arrière de la cage. En fait, même eux ne savent pas ce qu'ils font là, en fait. Ils le font pour la gloire. Ils le font pour l'argent. Ils le font pour, par exemple, ce qu'ils veulent gagner. Instagram. Très sincèrement, tu vois. Aussitôt que certains, aussi tôt que ça se passe mal, psychologiquement, ils ne sont pas là. Et on n'est pas obligé de dire des noms. Même des combattants extrêmement connus et de nombreuses années, on le savait très bien qu'ils avaient peut-être un arame dans les pattes. Et si ça ne se passait pas bien pour eux, psychologiquement, déjà, ils passent à autre chose. Et certains d'entre eux ont des noms. Ils sont connus même comme des légendes du sport, tu vois. C'est vrai. Et justement, est-ce qu'il faut avoir même une carrière avant le MMA ? Parce que le MMA, c'est tellement complet, effectivement, que commencer directement par ça, je pense que même gamin, c'est… Il y en a de plus en plus. Regarde Belois. Il y en a de plus en plus. Ouais, mais judo, il a fait beaucoup de compétitions en judo. Ouais, non, mais pas non plus. Ah ouais, non. C'est pas non plus… Ah si, pas mal, quand même. Parce qu'il voulait même être champion de judo. Il a été blessé, du coup, après, il a switché… Mais combien de matchs, à ton avis, il a fait de judo ? 50 matchs ? 60 matchs ? C'est ce que je te dis. 60 matchs, mais c'est énorme. 60 fois, tu te trouves sur un tatami face à un mec, et tu te poses des questions. Qu'est-ce que je fais là ? Est-ce que je dois le faire ? Est-ce que je ne dois pas le faire ? Et très, très vite, en tant qu'humain, ta maturité, elle monte. Et très bien, tu dois savoir, bon, je suis là ici pour les bonnes raisons. Et je sais ce que je vais faire. Quel que soit, même si tu fais un match de semi-contact ou quoi que ce soit, ou si tu as un adversaire face à toi, tu te poses des questions. Est-ce que je vais vraiment faire ça ? Donc, je pense que même si tu as fait 60 matchs de judo, ce qui pour un judoka n'est rien du tout, mais c'est énorme pour une carrière de combattant, en fait. Psychologiquement, à partir de 60 matchs, tu sais les raisons pour lesquelles tu es là. Oui, mais c'est curieux. Par exemple, s'il y en a, ils ont des carrières amateurs, tu es là carrière avec moi, ils ont enchaîné plein de combats amateurs, et ce n'est pas pour ça qu'ils vont être bons en professionnel, tu es là carrière avec moi. Oui, parce que parfois, il y a aussi une fatigue. Oui, parce que... Oui, parce que... Une fatigue. Psychique, tu veux dire ? Une fatigue, il y a un moment... Justement, il y en a qui se sont cassés les pattes en faisant justement de la compétition amateur. À un moment, ils passent pro, et tout est derrière, en fait. Ils ont donné toute leur psychologie, leur physique, leur énergie. Parce que c'est dur, les combats amateurs. On en revient souvent au même sujet, mais les combats amateurs, aujourd'hui en France, en MMA, c'est un niveau de ouf comparé à 15 ans en arrière, tu vois. Non, et puis c'est dur, les mecs, ils se castagnent quand même. Oui, oui, bien sûr. Il y a des caos aussi. Oui, il y a des caos, bien sûr. C'est vrai. Parce que même les petits gants, on dit les gants de MMA, tu es amateur. C'est quoi, c'est du 8, les gants rembourrés ? C'est du 7, je crois. Du 7, tu as vu ? En boxe taille, pour ma KT, c'était du 8. Oui, oui. Déjà, ça tape, tu imagines du 7. Oui, bien sûr. Donc déjà, l'impact, quand même, tu le sens, tu vois. C'est sûr. Et donc... Et le Japon, le Japon. Parce que Jess et moi, on est un peu amoureux du Japon aussi, puisqu'on a bougé pas mal là-bas. Les Japonaises ? Non, dégueulasse. Non, dégueulasse. Non. Vas-y, là, toi. C'est dégueulasse. Ça fait raciste, merde. C'est pas bien. C'est pas à mon goût. C'est pas à mon goût, voilà. C'est pas à mon goût. Non, les Japonaises, non. C'est pas trop ça. Écoute, nous, on aime les grouillons. Voilà. Parce que moi, je me rappelle... D'ailleurs, d'ailleurs, d'ailleurs... On est obligés de raconter un... Obligato. Jess, Jess, on se parle souvent quand même sur les réseaux sociaux. Tu veux dire, vous envoyez des photos, quoi ? C'est pas souvent. C'est tout le temps. T'as vu, je t'ai dit, tout le temps, c'est la merde. C'est un peu ça, tu vois. On se voit des petites perles, tu vois. Mais d'ailleurs, tu sais, c'est Minotan, moi, qui me disait. T'as vu, les deux frères Minotan, elles sont pas très beaux, tu vois. Mais à chaque fois, ils me disaient ça, j'étais mort de verre. Ils me disaient, au Japon, je suis une bombe à télé, quoi. Tu sais, les femmes japonaises... Ils me disaient, je suis beau au Japon. Ça, c'est vrai, je débute mes yeux vus. Ils ont la fascination, déjà, de l'étranger et du combattant. Tu vois, quand t'es combattant au Japon... Apparemment, au Japon, si tu fais au moins 1m80, entre 80 et 90, t'es beau, quoi. Non, pas nécessairement. Au Japon, en fait, t'as certains fantasmes, en fait. Tout dépend dans quel quartier tu es. C'est assez bizarre, en fait. Ils ont une espèce de fanatisme, parfois, certains japonais. Je vais pas faire une généralisation. Mais moi, quand je vivais là-bas, par exemple, je m'apercevais que, pour je ne sais quelle raison, t'avais un certain groupe de femmes ou un certain groupe de personnes et c'était fasciné par les Français. Donc, quel que soit le Français, la tête de qui il a ou quoi que ce soit, c'est... Oh,凄i ! Ou alors, ça peut être un Anglais ou un Américain. J'ai vu plein, moi, de Japonais qui se prenaient... Moi, parce que je travaillais en tant que videur dans une boîte de hip-hop, et tous les Japonais qui venaient, casquette à l'envers, ça parlait machin, ça se laverait... Donc, tu vois, ils ont une espèce de fascination comme ça, mais vraiment poussée à l'extrême, tu vois. D'accord. Donc, non, pas nécessairement... Ah ouais, c'est différent précis. C'est pas tous les étrangers sont beaux, en fait. Ça marche pas comme ça, quoi. Mais Minotor, il venait, il y avait des meufs qui l'attendaient. Voilà, c'est plus. Mais après, au Brésil, c'est encore quelque chose de différent. Moi, je voyais, quand j'allais au Brésil, et j'étais avec un pote à moi qui était un peu énervé, justement, parce que lui, il a une super tchatche, tu vois, avec les meufs, etc. Il arrive toujours à machiner, et là-bas, bon, ils parlent pas en anglais, quoi, ils s'en foutent. Et moi, j'ai vu des gens ne leur rien faire, et tout de suite, il y a une espèce d'attirance, que ce soit physique, une certaine masculinité, quelque chose qui se dégage de toi, beaucoup plus sensuel et sexuel qu'il y a au Brésil, qui est complètement différent d'ailleurs, quoi. Non, mais c'est au Japon, là, tu voulais dire. Oui, au Japon. Minotor, au Japon. Ah, Minotor, au Japon. Ah ouais, je t'assure. Mais après, c'était une star aussi aujourd'hui. Oui, oui, oui. Et puis, je te dis, il y a une fascination pour les combattants, là-bas. Non, mais au Brésil aussi. Ah ouais, il y a des mecs qui ressemblent à rien, mon ami. Ils ont des têtes de fion, quoi, tu vois. Tu vois, un corps avec une tête de fion, tu sais. Eh ben, le mec, il tape des meufs, c'est des bombes atomiques. Ah ouais. Je sais pas, elles kiffent les combattants. Ah ça, c'est bien, ça. Ouais, non, c'est bien. Ben, Vanderlei, t'as vu, il a commencé à serrer des meufs quand il a commencé à être combattant. T'as vu, il avait les cheveux longs avant. T'as belle part ? Oui, oui, exactement. Non, mais c'est lui qui le dit, hein, moi, tu vois. Non, mais parce que le combattant, ouais, ça... L'oral du combattant. Bien sûr. Après, je te dis encore, il y a une espèce de fatination qui est encore au Japon, qui est vraiment poussée à l'extrême dans tout ce qu'il y a. Moi, je me rappelle que j'avais combattu là-bas la première fois en shootboxing. J'ai fini le combat, etc. Donc, je m'en vais prendre le métro et tout. Et t'as plein de Japonais qui commencent à me courir après avec leurs bouquins. Ils te demandent de le signer, etc. Moi, j'avais jamais vécu ça avant. Ouais, c'est incroyable. Moi, c'est pareil. C'est la première fois que je combats au Japon, au shootboxing aussi, où je voyais des mecs qui m'attendaient dans le lobby, tu vois. Et je me disais, comment ça, ils me connaissent, tu vois. Première fois que je vais combattre là-bas. Et il y avait des mecs qui avaient des photos de moi que j'avais moi-même jamais vues, tu vois. Et ils me demandaient de les signer. Bah, à l'UFC, il y a ça aussi quand même, hein. À l'UFC, tu vois, aux Etats-Unis. Je pense que c'est un peu différent. Et au Japon, c'était bien avant. C'est fanatique. Ouais, c'est presque fanatique, en fait. Non, mais aux Etats-Unis, c'est pour vendre. Parce que Dan, t'as vu Dan, ce qu'il faisait ? Ah ouais, il vend, ouais. Dan, il signait plus, hein. Parce que Dan, euh... Il signait... Il vendrait après. Ouais, ouais, en fait, Dan, il signait au nom du gars. Il demandait le nom du gars. Tu sais, les gants, les trucs comme ça. Parce qu'il a dit, non, non, les mecs, ils les vendent. Tu fais une signature, ils revendent derrière. Au Japon, c'était presque similaire des pop stars, en fait. Tu voyais des gens rentrer en transe, crier, pleurer devant les combattants, quoi. À lui aussi, tu vois pas ça. Tu vois ce que je veux dire ? C'est encore un autre niveau au Japon, quoi. Mais encore une fois, il faudrait connaître aussi la psychologie japonaise, ce qui se passe là-bas, etc. Le rapport aux gens différents. Ouais, ouais, ouais. Le combat, ouais, ça peut être divinisé, enfin... Ah ouais, bah... Les sumo, les sumo. Les sumo, ouais, les sumo. C'est des demi-dieux, mais qu'on devrait, tu vois. Alors qu'ils sont... Ils ressemblent à rien, les mecs. Exactement. Et pourtant, ils chopent toutes les mecs qui veulent. Et à l'opposé de ça aussi, tu vois, beaucoup de racisme aussi au Japon. Ouais. Des gens, et quelle que soit ta couleur, tu vois. Moi, j'ai vu des boîtes de nuit, des bars. Nogajin. Pas d'étrangers. Ah ouais ? Moi, je me suis vu... Moi, ce soir, dans le métro... Il avait craché sur le chocolat. Tu vois, qui c'est le chocolat ? Ouais, ouais. On était dans le métro, tu vois. Au Japon. Au Japon, ouais. Il combattait. Et puis, on prenait le métro. Et je crois que c'était 5 euros de droit dans le métro, en fait. Tu vois. Et il y a un vieux... Il y a un vieux, tu sais, avant qu'il démarre la rame, tu vois. Il le regardait, il le fixait à toi, tu vois, chocolat, tu as vu, des boofs et tout. Ouais. Il le regardait et tout. Et puis, le mec, il ne lâchait pas ce chocolat. Adieu. Le chocolat, tu sais, il rigole. Ça va me résilier à toi. Il était là. Et quand il se fait un blot, il crache dessus. Pouf ! Oh, putain. Là, t'as envie de... Crache sur chocolat. Ouais, je suis dans le métro, m'asseoir dans le métro et que les gens s'asseyaient ailleurs. Ouais, ouais, ouais. Même pas juste à côté de toi, hein. Dans la rame de métro, ils s'asseyaient ailleurs. Et quand je m'entraînais là-bas au Japon, et je m'entraînais chez Enson Inouye, tu vois, c'est un peu tous des gangsters et tout. Mais mec, personne ne voulait taper. C'est pas un peu. Les mecs, tu les mettais en clé de bras, en clé de cheville, ça ne tapait pas. Il te regardait droit dans les yeux et il dit, il faut que tu casses, parce que moi, je ne vais pas taper. Il ne tapait pas face à un étranger. Et à chaque fois, sparring là-bas, c'était bagarre, etc. C'était super compétitif, tu vois. T'as vu le truc des tatouages aussi ? Tu ne peux pas aller dans les salles de sport et te tatouer. Même au Goal Gym, faire ma condition physique, il faut que tu mettes un truc long et tu ne peux pas te changer dans les vestiaires. Parce que même dans les vestiaires, elles ne veulent pas faire tes tatouages. Si tu as les tatouages, tu dois cacher tes tatouages pour entrer dans la salle de sport. Mais les gens, par exemple, ils vont mal te regarder direct. Non, non, ils te dégagent, tu n'as pas le droit. Non, parce qu'il y a une loi anti-Yakusa qui est passée depuis très longtemps là-bas. C'est rentré dans les mœurs. C'est-à-dire que si tu es tatoué, ça veut dire que tu es un mauvais garçon en fait. D'accord. Moi, j'ai kiffé. Les étrangers, ils ne font pas de passe-droit, ils s'en foutent. Mais le Japon, c'est incroyable. C'est incroyable. Moi, je bossais là-bas en tant que videur. Je me souviens de cette époque. Videur, ça va, tu dois être pépère. Je disais non, mon copain, ce n'est pas pépère. Déjà, tu as les Yakuza. Déjà, c'est une boîte de nuit du hip-hop. Déjà, les mecs qui venaient là-dedans, tu vois, tout le monde jouait quand on se taire. C'était plus petit qu'ici. C'était toujours blindé. Et tu avais les Japonais qui se prenaient pour les rappeurs américains. Tu avais les Japonais qui viennent chercher la merde parce qu'ils savent que si tu as bagarre avec toi, ils appellent la police et c'est toi qui seras en tort. Donc, ils te demandent un bifton. Et aux États-Unis, au Japon, tu n'as que des bases américaines. Donc, tu as l'armée de terre, l'armée de l'air. Ils ne peuvent pas se blairer. Et ils venaient tous dans cette boîte de nuit aussi, les Américains. Donc, c'était un espèce de mélange de je ne sais quoi. Explosif. En plus de ça, le patron demande que chaque client ait un verre dans la main. Sinon, il faut les virer. Donc, tu es toujours en confrontation avec les gens et tout ça. Et j'étais videur avec un autre gars qui combattait en pancrasse. Et autant dire qu'il fallait faire balser les mecs tous les week-ends. Je bossais 5 jours par semaine de 9h du soir à 9h du matin. Oh, c'est chaud. Ah oui, tu as une formation martiale aussi avec ça. Tu parles un peu japonais ou pas ? Tu baragouines 2-3 mots, etc. Après, j'ai tout oublié. Et la plus grosse altercation que tu as eu là-bas, c'est quoi ? C'est toujours la même chose. Il n'y a pas vraiment… Le plus grand championnat de bar. Non, il n'y a pas vraiment. Tu sais, après, il faut dire une chose. Tu sais, et peut-être qu'on partira sur la selle défense par la suite. Tu sais vraiment, quand tu es un combattant et que tu as combattu dans tout un tas de disciplines, que ce soit moi ou Cyril aussi, à un moment, tu sais de combattre. Tu sais à quoi tu attends. Les gens disent « ouais, mais le ring n'est pas la rue ». Tout ça, c'est décliné en fait. Tu as tellement d'habitude et très sincèrement, tu attrapes un mec, tout de suite, tu lui tapes la tête, tu le mets dans une guillotine contre ton machin. Cinq secondes plus tard, il tombe par terre. Ça va très vite, en fait, quand tu sais vraiment te combattre. Après, c'est sûr qu'il ne faut pas sous-estimer les gens. Il ne faut pas que tu commences à partir en anglaise, à faire 1, 2, 3 et lui balancer un truc venu de l'espace. Mais si tu sais justement contrôler l'existence, comprendre ce qu'il en est très, très vite, voir il a lui, il a lui, il a là, qu'est-ce qui se passe, etc. En fait, ça se passe toujours très, très vite. Il y a un élément que j'essaie de soulever dans les fameuses vidéos avec Greg et M.A. C'est parce qu'effectivement, ce qu'on me dit tout le temps quand je fais mes débats avec les selfers, c'est qu'ils disent, ouais, c'est la rue, c'est pas pareil qu'un sport de combat. Mais Poto, il en parlait aussi tout à l'heure avec l'histoire des 60 combats de judo. Quand tu as l'habitude de gérer tout ce qui est sentiments et émotions parasites, le stress, l'anxiété, tu sais comment le gérer, tu sais comment le tempérer et rester lucide, tu as un avantage certain sur le mec, peu importe dans quel style tu évolues, tu vois. Et donc, c'est vrai que, par exemple, la nuit, tu te retrouves face à un mec qui est agressif, tu sais que vu où ça va, la vitesse où ça va, ça va en venir aux mains très rapidement. Donc, tu as le stress qui monte, tu as l'adrénaline qui monte, mais tu arrives à gérer ces trucs-là et tu arrives à rester lucide et donc reproduire une technique, tu vois. Et c'est un avantage incroyable par rapport au mec qui est dans la bagarre et qui ne va pas sortir. De toute façon, quand tu t'es tapé dans la rue, si tu as fait des sports de combat, ça aide. Moi, je me suis tapé dans la rue. Pas en croire les mecs de la CLP. Moi, ça aide. Le fameux look-kick, tu mets un look-kick et un mec dans la rue, il ne va pas bloquer. Je peux te dire, moi, ça va sauver la vie. En fait, quand tu combats professionnellement ou même en amateur à un bon niveau, le gars, face à toi, sait tout faire. C'est un jeu d'échecs, comme on l'a dit maintes et maintes fois. Donc, tu anticipes ce que lui, déjà, essaye d'anticiper. Donc, il y a tellement un calcul de je mets ou je mets pas ou je rentre quand. Face à un mec lambda, il n'y a pas de calcul. Tu vois son truc arriver. C'est comme si ça arrivait au ralenti, en fait. Parce que tu sais, déjà, la façon de t'y placer, ça peut venir que de là ou que de là. Et déjà, vu que tu gères la distance, le truc, tu le vois arriver, c'est bon. OK, ça arrive là. Et après, je vois des mecs faire des démonstrations de self-défense où déjà, ils n'ont même pas les bases de la boxe. C'est-à-dire qu'ils vont dire à un mec, alors mets-moi une droite et je vais l'esquiver. Mais déjà, tes pieds ne sont pas d'un bras droit. C'est-à-dire que si tu veux esquiver son bras arrière, il faut que tu sois face à son bras arrière. Comme ça, s'il arrive, tu vas faire ça. Si tu es face à son bras avant et que tu veux esquiver le bras arrière, tu vas faire ça. Et tu roues avec une dent cassée. Fred Mastro contre Bob Sapp. Tu vois ce que je veux dire ? Mec, tu n'as même pas les bases de la boxe que tu vas apprendre à ta première année, en fait. Tu vois ce que je veux dire ? Et donc, après, ne faites pas des tintesses de quoi que ce soit dans la rue. Et après, pareil, tu as des combattants qui sont bons sur le ring, qui ne sont peut-être pas nécessairement bons dans la rue parce qu'ils sous-estiment leur adversaire. Donc justement, ils veulent faire un combat de boxe ou ils se sourestiment. Oui, voilà. Il y a les deux. Mais quand tu es vidaire, moi j'ai vachement appris en étant vidaire. J'ai vachement appris en étant… Déjà, il y a un truc aussi, ça aussi l'argument, c'est que nous, on n'a pas de règles, tu vois, on a le droit à tout et tout ça. Mais poto, les mecs qui viennent de la boxe anglaise, de la boxe thaï, du MMA et tout ça, ils viennent d'où ? Ils viennent d'où ? À la base, c'est des banlieusaires qui, avant même de rentrer dans une salle de boxe, ils tapaient déjà dans la rue, les mecs. Donc, il ne faut pas me sortir, oui, nous, on a l'habitude, il n'y a pas les règles et tout ça. Déjà, un mec qui fait de la boxe thaï, il faut savoir que, quand il avait 10 piges ou 15 piges, il était en train de se taper avec ses potes dans la cité, il ne faisait pas de la boxe thaï, il faisait à toi, enfin, tous les coups sont permis en fait. De toute façon, dans la rue, tu as une bonne anglaise, si tu tapes le premier… Oui, oui, bien sûr. Mais il y a tout un tas de… Tu vois, le mec, il ne va pas… Tu as des points secs comme ça, il ne va pas absorber le coup et te le remettre derrière, c'est très rare. C'est davantage que tu acquières quand tu fais des sports de combat. Les mecs qui me disent « la rue, ce n'est pas pareil, nanani, nanana, la self-défense, c'est mieux », tu ne t'es jamais tapé. Tu vois, les mecs de la self-défense, ils n'ont jamais fait de combat de leur vie. Oui, une mise de gants, même une mise de gants. Tu veux dire, même les profs de self-défense, ceux qui te demandent. Oui, même une mise de gants. Même les profs, même les… Tu vois, les mecs… Et puis, ils apprennent à des élèves à comment parer… Tu vois des trucs où les mecs, ils sont en face, ils ont un flingue. Oui. Ils sont un maître du mec. Et le mec qui dit « non, alors le flingue, tu fais ci ». Tu ne t'es jamais fait braquer de ta vie. Tu ne t'es jamais fait braquer de ta vie. Jamais ce que tu enseignes là, tu l'as fait. Quand je suis coach, en tant que coach, moi tout ce que j'enseigne, je l'ai déjà fait. Ça a été prouvé par A plus B. Et si ce n'est pas moi qui l'ai fait, c'est un autre mec qui l'a fait. Je n'ai jamais vu un désarmement de Krav Maga dans une vraie situation. Je ne l'ai jamais vu. Peut-être, je ne sais pas, en Israël ou dans le pays… Mais après, tu as des mecs qui sont en self-defense et qui savent tout ça, en fait. Eux-mêmes, la plupart des mecs qui sont bons en self-defense sont déjà des mecs qui viennent de la boxe. Ton ancien professeur qui faisait de la boxe, tu vois ? Robert Baturel. Il vient de la boxe. Oui, oui. J'ai envie de lui poser la question, par exemple. En fait, la raison pour laquelle toi, ce que tu fais, c'est efficace, parce que déjà, tu avais appris toutes les bases pures et dures de la boxe. Donc, tu as pu rajouter des choses ici et là. Tes élèves, ils n'ont pas cette base. Tu passes déjà à la catégorie supérieure. Donc, comment ça peut marcher ? Tu vois ce que je veux dire. Mais encore une fois, tu as des profs qui ne servent pas bon. Mais la réalité, c'est que la self-defense, c'est du loisir. La grande majorité des gens font ça pour le loisir, pour s'amuser, pour faire patati, patata. Personne, je pense, 99% des gens qui font de la self-defense savent très bien que ça ne sert à rien. Ils le font pour s'amuser. Tu crois ? Franchement, c'est une secte. C'est une secte. C'est des gens qui sont endocrinés. Je passe mon temps à débattre avec des mecs sur internet qui me disent que leurs profs... C'est toujours les mêmes. C'est Fred Mastro, Franck Ropers ou deux, trois... Harry et Mariette ou je ne sais pas quoi. Deux, trois mecs avec qui je chauffe... Harry quoi ? Tu as dit Mariette ? Mariette, oui. Que je chauffe. Qui ça ? C'est un mec qui sur YouTube aussi. Qui m'a fait appeler par son avocate pour diffamation et tout ça. Ah oui ? Sérieux ? Oui, oui. Je retire les vidéos que j'avais mises sur internet. Autant te dire qu'ils y sont toujours. Bref. Bref. Tous ces mecs-là, tu sais, je leur envoie des petites crottes de lit, tu vois. Et il y a toujours un mec, un élève, un disciple de la secte qui va me dire « Vas-y, je suis sûr que tu ne lui dirais pas en face. » Poto, de quoi tu me parles ? Comme si moi, je vais avoir peur d'un Franck Ropers ou d'un Fred Mastro. Les mecs, ils sont en décalage avec la réalité. C'est pour ça que je te dis que non. Non, ils ne sont pas au courant, en fait. Après, on en revient à la discussion qu'on a eu l'autre jour en privé. Je pense qu'il y a une vraie différence entre la vie réelle et l'Internet. L'Internet, encore une fois, lorsque tu as un rapport avec les gens, la façon dont tu discutes avec eux, que tu échanges, c'est comme si tu regardais un endroit spécifique avec une loupe, en fait. Dans la vie de tous les jours, je suis sûr que tu vas dans un club de self, quel qu'il soit aujourd'hui, de Krav Maga, tu vas voir « C'est Patrick, c'est Jean-Michel, c'est Françoise. » Aucun d'entre eux sans qu'ils savent ce pétard. Ils sont ça. « Tiens, ce week-end, on fait un barbecue. » La grande majorité des gens qui font ça. Après, c'est ce qui te paraît être une grosse minorité qui te casse les couilles avec ça, mais je ne pense pas qu'ils représentent un grand nombre. Bien sûr que tu as des mythos. Jess, regarde. Une fois, j'ai eu une ancienne copine à ma femme, je crois. Elle était fille au père. Elle s'est occupée d'elle, elle a grandi. Elle allait au Brésil pour une année. Tu vois la fille, tu sais quoi ? Petite bourgeoise. Je lui dis beaucoup, j'ai habité au Brésil. Je lui dis quand même, il faut faire attention. Au Brésil, tu pars toute seule. T'es une fille, il faut faire attention quand même. Elle dit « Tu sais ce qui me sort ? » « Ouais, non mais... » « J'ai fait du Krav Maga. » « J'ai fait du Krav Maga. » « Je te jure, c'est comme ça. » Je n'ai même pas répondu. C'est pour te dire. Elle y croyait vraiment. C'est-à-dire que là-bas, ça se trouve, elle serait fait braquer. Elle aurait voulu faire un mouvement de Krav Maga. Elle serait pris une balle en pleine tête. Elle m'a sorti ça. Après, j'ai dit à ma femme « Tu as écouté ? » « Non mais c'est un truc de fou. » C'est vrai qu'il a raison. Il y en a, ils y croient vraiment. C'est là le danger. En plus, il y a une grosse part d'ego. C'est-à-dire que le mec, ça fait dix ans qu'il a commencé le Krav Maga il y a dix ans. Je ne sais pas. Il avait 21 ans. Il sort du lycée. Il est malingre. Il a envie de s'étoffer un peu. Il a envie de faire gonfler ses yucs. Il se dit « Je vais faire un sport de combat qui va me donner un peu de virilité, qui va me faire respecter. » Il regarde vite sur internet. Il regarde trois images de boxe là. Il dit « Oh non, c'est trop violent. » Il regarde un cours de Krav Maga et il dit « Ah ouais ? » Et puis avec l'entête… C'est plus réaliste, mais dans le même sens. Avec l'entête qui va bien en dessous de LCI ou je ne sais pas quoi, Krav Maga. L'art le plus dangereux du monde. Il dit « Ah ouais, c'est dangereux. » Il va s'inscrire parce qu'il se dit « Ouais, ce n'est pas violent. Je ne vais pas transpirer. » Mais c'est létal. En plus, tu n'as pas de matos à acheter. Tu vas en jean et toi ? Tu as le T-shirt. Tu as le T-shirt qui faut rincer à 35 balles. Et puis le bas de survêtement avec un gros Krav à 65 euros. Et donc, il s'inscrit le mec. Et puis bon, patati, patata, je te touche, tu me touches, nous nous touchons. Et au bout d'un moment, au bout d'un moment… La prise pâte de bouche. J'aime bien celle-là. La griffe du tigre et la pâte de bouche, tu vois. Et puis au bout d'un moment, ça fait 10 ans qu'il s'entraîne. Et il va sur internet, tac, 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 tac. Il voit Cyril Diabati, c'est qui ce grand con et tout machin. Krav Maga, c'est de la merde. Pour qui il se prend et tout ça machin. Et 10 ans, 10 ans de patati, patata, je te touche. De pâte de mouche. De pâte de mouche. Bien sûr qu'il a envie de défendre son beefsteak. Il n'a pas envie de se remettre en cause. Et de se dire, attends, le grand connard, la grande saucisse, il a fait trois pirouettes dans une cage. Il croit que c'est mieux que tout le monde. Il a envie de défendre son beefsteak. Et donc, je me retrouve, moi, je suis là et tout. Je regarde Gen Side, tu vois, Super Média, qui fait un article sur Franck Roperce. Et en dessous, je regarde. Tiens, je vais cliquer. Tiens, il y a 120 commentaires. Je vais aller cliquer dessus. Putain, 120 commentaires. Ouais, je vais aller cliquer dessus. Tac. Et le premier truc que je vois, c'est, ah ouais, franchement, c'est du mytho dit-tu. C'est de la merde. Le mec dans le dessus. Le mec dans le dessus. Qui dit, ah ouais, c'est du mytho dit-tu. Bah, viens nous le dire. Alors moi. Tac, 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 tac. Ouais, franchement, il a raison, c'est de la merde. Et puis après, c'est parti, tu vois. Ouais. Mais ils vont pas se remettre en question. Ça fait dix ans que le mec, il s'entraîne. Non, mais d'autant qu'effectivement, au bout de dix ans, ils peuvent être impliqués. Genre, ils deviennent assistants et ainsi de suite. Ouais. Après, Cyril, il est taquin. Il dit, ouais, il aime bien. Je vois que ça l'amuse, etc. Moi, je pourrais pas gérer ce que lui, il gère. Tu vois là. Les bas et bien. Parfois, j'ai mal au cœur. J'ai mal au ventre. Juste à voir, lui, il est bas et bien qu'il va avec les autres. Mais moi, ça m'est arrivé une fois que je viens. Il y a un coordinateur de cascade, de combat. Il est là. Et donc, il chorégraphie la combat. Donc, je viens à la répétition. Il dit, alors, Jeff, tu vas faire ça, tu vas faire ça, tu vas faire ça. Je fais, ok, d'accord, je le fais. Et là, il commence à me regarder. Il fait, non, mais tu sais, dans la rue, en fait, moi, en fait, je ferais ça, mais je ferais ça. Et là, je regarde. Je fais, il faut que tu arrêtes tout de suite. Bah oui. Et il dit, non, quoi ? Je fais, écoute, cette conversation, on ne l'a plus jamais à partir de là-bas-là. Et à partir de là, le mec, il ne pouvait plus me plairer, en fait. Il y avait vraiment un problème. Oui, mais parce que c'est une frustration. Oui, voilà. J'ai une anecdote, elle est générale. Donc, je donne un cours de… On me sollicite pour donner un cours de MMA. Je ne sais plus dans quelle région. Un peu un bled paumé. Et à la base, c'est un club de self. D'accord ? Et avant de donner le stage, on m'invite à manger et tout. Donc, on va manger au truc. Et le mec, il est à fond dans son truc, il me parle des points vitaux. Tu vois ? Il dit, ouais, parce que nous, si tu veux, nous, dans notre art, en fait, on apprend les points vitaux. Et en fait, dans les autres styles de self-défense, quand il parle de points vitaux, c'est de la merde et tout ça. Nous, on a vraiment le truc. Parce qu'en fait, si tu veux, ce n'est pas seulement l'emplacement du point vitaux et le frapper. C'est comment tu vas le frapper. L'angle que tu vas employer pour frapper le… Alors, si tu tapes ce point vital-là d'un certain angle, tac, ça ne va pas marcher. Si tu le tapes comme ça, ça va marcher. Oui, j'ai déjà entendu. Et moi, je suis là et tout. Je l'écoute et tout. Je fais tac, tac, tac. Et à un moment donné… Donc, j'étais à l'UFC. À un moment donné, il me dit, c'est parce que, regarde, nous, on le voit, nous, parce que toi, tu ne le vois pas, parce que tu n'as pas l'œil, tu vois… Tu ne vois pas l'œil… Et je lui dis, oui, je n'ai pas fait gaffe. Il fait… Là, tac. À un moment donné, hop. Quand il met son coude à l'interstice du quadriceps et tout ça, machin. En fait, là, c'est pour lui toucher un point vital avec cet angle-là. Et c'est pour ça qu'il a ouvert sa gamme. Je suis là et tout, je fais… Ah ouais, d'accord. Donc, les mecs, ils voient un combat de MMA avec des yeux de… Avec des yeux d'experts. Avec des yeux de ouf. Avec des yeux de maboule. Tu vois. C'est eux qui disent qu'ils frappent comme Damiel Cornier. Ah oui, Harry Mariette. Oui. Un prof de Krav Maga. Oui, oui. Qui… Moi, j'avais mis… Je ne vois pas qui c'est, lui. C'est un belge. C'est un belge. C'est un belge. Et à un moment donné, il dit dans une de ses vidéos que j'ai… J'ai downloadé et j'ai coupé bien à cet endroit-là. Oui. Où il dit… Ouais, alors j'ai acheté avec son accent belge. Alors, je ne vais pas le faire parce que je le fais mal. Mais il dit qu'il allait acheter des capteurs pour ses poignets qui enregistrent la vitesse et la puissance de ses coups de poing. Et il dit « Oh, je suis assez content et tout. Ouais, je tape assez fort. Bon, je suis un gros gaillard quand même. Je suis à 120 kilos. Mais bon, je suis content quand même. Je tape aussi fort que Daniel Cormier. Et on est là et tout. Quelle folie, quoi. Non mais en plus, et avec la science de l'angle. Ça veut dire s'il tape dans le bon angle, il est plus efficace que Cormier. Non mais attends, je m'ouvre au monde. Tout le monde dit à Cyril Diabaté qu'il est fermé d'esprit et tout. Non mais ce n'est pas ça. Oui mais là, ce n'est pas pareil. Ils ont mis ça pour… Je pense que c'est pour… Parce qu'il y avait des frappes, c'est-à-dire pour ne pas se blesser. Non, je ne te parle pas de ça. Moi, il y a un mec qui met en scène des embrouilles. Alors, tu le vois, il est en train de boire un verre et tout. Et il est avec ses gants de MMA, quoi, le mec. Tu vois ce que je veux dire ? Il dit la même chose, c'est Greg MMA. On a fait exactement la même chose. Non mais là, pour de vrai, dans une situation réelle, le mec il vient avec ses gants et… Il vient avec ses gants de MMA. Pour de vrai, donc il déclenche des vraies bagarres. Non, il ne déclenche pas, mais il simule des bagarres avec des gants de MMA, le mec. Donc tu vois, je veux dire, il y a des mecs qui partent dans des délires. Et tu vois le mec, mais il ressemble à… Tu vois les escroqueries du truc. Ça me fait penser à ce mec-là, tu te rappelles ? Le mec, c'était sur internet il y a ça quelques années, où il allait à la salle de sport, il avait des gants de boxe avec lui. Il disait à des mecs, tiens, tu vois, on fait un petit sparring tranquille, etc. Il s'allumait. Il leur mettait des patates dans la gueule. Les mecs ne savaient même pas boxer en fait. C'est des mecs à la salle qui disaient, ils leur mettaient 3-4 patates dans la gueule, des fois dans les vestiaires. Les mecs étaient là, ils finissaient l'enregistrer, et le mec disait 300 combats, 300 victoires, champions, je ne sais pas quoi. Il s'était monté tout un film en fait. Mais il y a un mec qui fait ça… Il avait chauffé Wilder sur internet, tu l'avais vu ça ou pas ? Il avait chauffé Wilder sur internet en lui disant, « Ouais, t'es qu'une merde et tout ça, moi je te défonce et tout ça. » Alors que c'est une crevette. Le mec, il doit faire, je ne sais pas moi, 70 kilos, 1m80, 70 kilos. Il a un corps de lâche. Et il amène des gants dans les vestiaires, dans les salles de sport. Il dit, « Ouais, ça te dit un machin. » Et puis il défonce les mecs qui n'ont jamais fait de boxe de leur vie. Lui, il a un minimum de boxe, tu vois ? Et il avait chauffé Wilder sur internet. Wilder, il l'avait tapé, Salmon d'ailleurs. Et après, il courait dans la salle. Ah, c'était Wilder qui était derrière lui. J'ai vu cette vidéo. Il le coursait dans la gym et le… Exactement. Et tu sais dans les arts martiaux de toute façon, dans les arts martiaux, aussitôt qu'un mec… Et ça me fait penser à Michael J. Wilde. Aussitôt que les mecs veulent te parler des arts martiaux. Et déjà, tu as l'impression que ça se transforme autour de magie. Où il faut toujours que, « Tiens, mais attrape ma main, mais attrape-la pas. Mais tiens, je vais te lancer un truc, mais… » Non, comme ça, tiens-moi comme ça. Surtout que ça ressemble à du David Copperfield. On n'est plus dans les arts martiaux, les copains. Il faut arrêter tout de suite, tu vois. Ouais, c'est vrai. Mais c'est vrai que tu as des cas d'enjeux. Moi, je me souviens, je bossais pour un magazine et j'avais reçu des… Des menaces. Des menaces. J'avais reçu un quoi ? Des menaces. Des menaces, ouais. Non, c'est toujours ça. Et j'avais reçu un courrier d'un mec, un prof de Krav Maga, qui avait exercé, je ne sais pas, 20 ans, qui m'a envoyé un courrier. Il m'avait dit… Il m'avait raconté son histoire. Il avait eu une altercation qu'il n'avait jamais eue en 20 ans. Et il s'était rendu compte que le Krav Maga, c'était de la merde. Il avait arrêté du jour au lendemain. Il s'est fait défoncer, quoi. Il s'est fait défoncer. En fait, je pense que tu as beaucoup de mecs comme lui qui sont tellement dans l'illusion, effectivement, qu'ils sont sur la planète Mars. C'est de la religion, quasiment. J'en ai déjà reçu. J'en ai déjà reçu des mecs qui se sont inscrits chez moi, qui me disaient leur premier truc. Ouais, je m'inscris et tout, je fais du MMA. J'ai 6 ans de Krav Maga. Il dit ça avec un petit sourire encore. Il dit « Ouais, je sais ce que tu en penses ». Ben voilà, je suis venu parce que, en fait, je me suis fait agresser, machin. J'ai vu que c'était de la merde et voilà, je suis là, tu vois. Un reconverti. Je me rappelle d'avoir vu déjà une cassette vidéo il y a ça très longtemps. Il y avait des cassettes, autant dire. Et où le mec faisait une démonstration de Krav Maga, donc c'est une cassette des techniques. Et ça ressemblait en fait au MMA, quoi. Il y a même des compétitions. Il allait au corps à corps, etc. Il y a même des compétitions de Krav Maga. Et ça ressemblait pas du tout à ce qu'il y a aujourd'hui, en fait. Après, moi, je suis pas un expert, mais de ce que j'ai compris en plus, lorsqu'il était dans l'armée israélienne et que tu fais des Krav Maga, c'est en fait, c'est 2-3 jours, en fait. Enfin, c'est pas comme si tu t'entraînais tous les jours en Krav Maga. En fait, c'est juste un cours intense, je crois 3-4 jours ou peut-être une semaine. Et pareil, ils passent à autre chose, quoi. Non mais en plus, ça peut rien avoir. Mais ils en ont pas besoin. Ils ont des armes automatiques. Exactement. Et puis il y a même le close combat que tu as prend dans l'armée, il n'a rien à voir avec la self-défense pour M. et Mme. Mais t'en as parlé avec Benoît, de toute façon. Benoît, il n'y a pas plus, c'est pas Pirouette Gallipette. C'est un mec qui était vraiment sur le terrain. Et lui, il dit, on n'a pas de truc au corps à corps. Ben non, de toute façon, ils sont armés, comme il dit. Donc là, à partir de là, l'histoire, elle est terminée. Un militaire, à partir du moment où il appuie son arme à feu, déjà, ça veut dire qu'il est dans la merde. Il va crever. Les soldats, même les soldats d'élite, ils ont un corps à corps, mais très limité à l'essentiel. Ils n'ont pas que ça à faire, en fait. Tu arrives dans le dos du mec, tu mets un coup de surin dans les reins et voilà. Oui, déjà. Donc bon, c'est... Après, moi, encore une fois, j'ai pas vraiment une anomalousité vers les gens qui font... La majorité, pour moi, mis à part des gens qui sont égocentriques, qui auraient voulu être combattants et qui, malheureusement, n'ont ni le courage, ni les capacités techniques ou mentales et qui sont réfugiés dans ça, la grande majorité des gens, ils font ça pour le loisir et ils s'amusent, en fait. Donc, j'ai envie de dire aux gens, voilà, on ne vous attaque pas personnellement, quoi. Non, mais encore une fois, Françoise et Jean-Marie, ils font ça pour s'amuser le week-end, tu vois ce que je veux dire. Clermont-Ferrand, là, voilà, ils font ça trois fois par semaine. Non, mais c'est ça, tu vois ce que je veux dire. Clermont-Ferrand. Clermont-Ferrand au fil. Non, mais tu vas lui dire, les gens font ça pour s'amuser, donc du moment où tu t'amuses, tu prends du plaisir, tu bouges un petit peu, tu fais des trucs, voilà. D'ailleurs, il y a un grand spécialiste dans une gym assez connue, qui fait du cravat. Il essaie de... À chaque émission, il essaie de la glisser, tu vois. Ouais, vas-y, de qui ? Non, je ne sais pas, je te pose la question. Tu parles de qui ? Vas-y, lâche un nom. Non, je n'ai pas de nom, en fait. D'accord. Donc une grande salle. Une grande salle. Allez, j'ai une place au Benathan à gagner. Tu es spécialiste de quoi ? De Kramaga ? Kramaga. Ok, d'accord. Je pense que la limosité vient surtout d'une poignée de personnes qui justement se mettent constamment en avant, qu'on voit régulièrement dans les réseaux sociaux, qui pour moi sont des bullies. Je ne sais pas comment on dit « bullies » en français, mais tu as compris ce que je voulais dire. Et qui veulent faire mal aux gens, qui veulent se leur... Ouais, je pense que c'est ça. Je pense que c'est ça qui énerve les gens. C'est ça. D'ailleurs, cette vidéo, elle a fait le tour du monde, où il prend un Asiat qui doit faire à 47 kilos avec tous ses vêtements. Il le rabote sur la table. Ah, je l'ai vu, celle-là. Tu l'as vu, celle-là. Il lui arrache des petits cris. Tu as envie de lui dire, mais miskine, tu vois, laisse-le tranquille, tu vois. Et pendant deux minutes... On dirait qu'il prenne plaisir, tu sais. Il y a une frustration. Moi, j'avais vu ça, moi. Une fois, il montrait une technique, je ne citerai pas de nom, mais sur un front kick. Tu sais, tu peux montrer à ton élève, tu n'es pas obligé de le défendre. Le mec, il était là tout relâché, tu sais. Lambda, tu sais. Il s'est pris un putain de front kick. Parce que tu as des mauvais procédants dans toutes les disciplines aussi. Tu en as en Muay Thai, tu en as en MMA. Ouais, mais... Non, mais là, c'était pas... Alors, la différence, c'est que les meilleurs combattent les meilleurs coachs de MMA et les meilleurs coachs de Box Thai, ils ne font pas ça. Alors que les meilleurs coachs de self-défense, ils ne font que ça, puisqu'il n'y a que ça qui peuvent attester de leur efficacité, tu vois. Les raboter, les machins, les faire cuiner et tout ça. Ou les faux KO aussi. Genre, ils font des démonstrations, ils font des... et les meilleurs... et les meilleurs... le mec, il tombe KO. James McMahon. James McMahon. Limite, ils sont en train de conduiser par terre alors que le mec, il s'est fait des piches nettes. Vas-y, casse-toi de là, toi. Mais c'est vrai que ça se marie très bien, le Krav Maga, toutes ses selfs et tout, le côté cinoche, justement, ça se marie très bien avec Internet, avec les vidéos... C'est pour ça que Fred Mastro... Mon préféré de tous, c'est Fred Mastro. Alors, pourquoi, justement ? MDS parce qu'il a son propre style qu'il a inventé, le Mastro Défense System, MDS, donc je lui fais de la pub en plus, tu me dois des sous, Fred. Et donc, lui, il fait tout un tas de techniques vraiment farfelues, tu vois, si tu as des notions de combat réelles, tu vois que ça ne peut pas marcher, ces trucs, tu vois. Et donc, il a tout un tas d'élèves et à chaque fois que je vais sur Internet et que je parle de ça, j'ai toujours, lui, bien plus que les autres, ces élèves qui sont virulents. Donc, je me fais menacer régulièrement. D'ailleurs, j'ai des notes vocales. J'ai des notes vocales de menace d'un mec, là, récemment, un espèce de foufou, tu vois, qui me traite de tous les noms, des noms d'oiseaux fleuris très, très mignons, tu vois. Et il me dit qu'il va venir me chercher et qu'il va mettre une balle dans la tête. Ah oui, carrément, quoi. Oui, avec une cagoule et tout ça. Et moi, je suis là, je suis là. Ça fait chaud, quand même. Et le mec, il est à fond dans son truc. Et il dit, ouais, nous, on se... Ah oui, parce que Fred Mastro, le gourou, là, dans sa secte, c'est lui le mal alpha et tous les autres, c'est des loups, tu vois. Donc, il a construit un espèce d'univers fantastique où c'est lui le mal alpha et tous les autres, c'est sa meute. Et donc, comme ils se sentent redevables, ou en tout cas, ils sont en idolatrie, en idolation. Ils ont mestré. Voilà, donc ils viennent me casser les couilles à chaque fois. Mais il y a eu un petit call-out aussi, là, d'ailleurs, non ? De lui, non ? Il n'a pas dit que, de toute façon, à un moment ou à l'autre, vous alliez vous rencontrer. Ah oui, alors j'ai... Oui, 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 oui. Oui, il y a eu un call-out, exactement. Oui, il l'a dit dans une vidéo, alors sans me nommer, parce qu'ils ne veulent pas... C'est du genre, il n'y a que les montagnes qui se rencontrent. Voilà, de toute façon, on va se retrouver, toi et moi, en privé, tout ça, machin. Donc, autant te dire, quand j'ai vu la vidéo, j'ai flippé, j'ai flippé ma race. Ah oui, là, 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 là. Moi, j'ai tremblé. Trouillomètre, zéro, moins de 100. Mais tu as vu qu'ils ramènent du monde, quand même. Les gars, quand ils font des stages, c'est blindé, leur truc. Mais il y a de l'argent, parce que moi, je me rappelle à l'époque, il y a quelques années, on m'avait demandé de faire, justement, venir dans un stage de Krav Maga et de faire, justement, des techniques de lutte, de grappling, etc. Je n'ai pas pu faire, parce que j'ai eu un tournage, donc j'ai dû alluler. Mais tout de suite, la première offre, c'était un bifton. Je n'ai jamais vu de ma vie pour n'importe quel stage, en fait. Donc, ils ont de l'argent. Non, non, ils ont de l'argent et ils ramènent du monde. Et puis, tu aurais crédibilisé leur truc, tu vois, parce qu'ils se servent de ça aussi. Ça aussi, c'est un truc que je reproche à la self-défense. C'est qu'ils essayent de prendre des noms, des figures d'autres styles qui sont efficaces pour les ramener dans leur truc. Par exemple, Franck Roperce, il va prendre un fouet d'Esbirri, qui est un ancien champion pied-point, qui a formé des champions. Il va le ramener. Il est très présent sur YouTube. Ou Jean-Charles Karboski, qui est portant mon poteau, je l'ai vu là-dedans. Je me disais, putain, il n'y a pas toi. J'ai vu, j'ai vu. Et donc, ils essaient de gratter de la crédibilité auprès des autres, tu vois. Et puis, c'est toujours la même démonstration. C'est son fameux low kick, Penchak Silla, où il met un low kick sur un mec qui a froid, qui est relâché. Bah oui, il porte tes poteaux, tu vois. Ça fait mal. Ça s'appelle une béquille à l'école, quand tu es à l'école. Ça fait mal à n'importe qui, peu importe qui tu es. Donc, c'est ça aussi que je leur reproche. C'est qu'ils essaient de dénigrer d'autres styles, ou en tout cas de, pas dénigrer, mais en tout cas de gratter de la crédibilité, en fait. Bah là, ils se servent, ouais, de la notoriété ou de l'efficacité, enfin de la réalité d'autres styles pour récupérer, récupérer. Ouais, moi, je ne joue pas à ces gens-là. C'est nous qui veulent commencer à me dire, tiens, on fait une vidéo, tu veux que je te fasse une technique ? Je le regarde dans les yeux et je fais, non. Mes copains, ils me font rigoler, parce qu'à chaque fois, ils me disent, on voit ton regard quand tu dis, non. Et on va arriver. Et dans le cinéma, c'est pareil. Des fois, il y en a des cascadeurs, des machins, des producteurs, ils commencent à dire, ta-da-da, 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 je les regarde dans les yeux et je fais, non. Non, ça ne va pas, c'est ça. Et voilà, c'est terminé. Tu as souvent ça, ouais ? Surtout dans le cinéma, les mecs, c'est des rigolos. Alors, c'est du cinéma à la base, donc les mecs, voilà. Alors actuellement, tu as tourné quoi ? Comment justement, on n'a pas parlé de ça, mais ton incursion ? Parce que là, aujourd'hui, tu es acteur, cascadeur. Je ne me considère pas vraiment comme cascadeur parce que je suis un acteur qui sait faire ses cascades. Donc, on m'appelle parfois pour faire des rôles plus ou moins gros. Mais voilà, on sait que Lionel essaie à faire la baston, donc il va faire sa baston d'une même. Mais je ne saute pas dans un building, je ne me fais pas percuter par des voitures, je ne fais pas toutes ces choses-là en fait. Moi, généralement, lorsqu'il m'appelle, il y a quand même un espèce de rôle ou un personnage à jouer. D'accord. Et alors, pour préciser à tous les Français qui veulent être acteurs, qui veulent... Parce qu'il y en a beaucoup quand même, même dans les milieux des sports de combat, tu te rends compte qu'il y a cette fascination. Tu as la fascination pour le combat, mais tu as la fascination évidemment pour Hollywood et compagnie. Le cinéma. J'en ai fait un peu aussi, de la cascade. Oui, la cascade, oui. Mais toi, tu as pu te reconvertir comme ça parce que tu es anglophone. Oui, parce que j'ai sucé comme un malade. Oui, aussi, tu as une double qualité. C'est ça, il ne faut pas se le rire non plus. Mais c'est le but de l'émission, de toute façon, c'est le thème un peu. En fait, moi, je ne voulais pas être connu en tant que... Moi, je cachais le fait que j'étais combattant d'OMM en fait. C'est sûr, il voyait avec ta gueule et tes étiquettes, tout de suite, il voyait tout de suite. Mais moi, je voulais être pris au sérieux en tant qu'acteur. Et tous les trucs que je voulais faire, je ne voulais pas faire de bagarres. Donc, j'ai fait un peu de cascade à tous mes débuts. J'ai fait Thor, j'ai fait Blanchet et le Chasseur, tu vois. Mais j'ai mis ça sur le côté. Puis, j'ai commencé à enchaîner quelques rôles, le travail des réalisateurs plus ou moins connus, etc. Et puis, à un moment, ça s'est arrêté. J'ai fait mon premier co-rôle principal dans Night Fair, où je suis le méchant principal. Je me suis dit, bon, là, ça va démarrer. Et pendant deux ans, rien du tout, quoi. Et puis, à un moment, bon, je me suis dit, en fait, je me tire dans le pied. Tout le monde m'a dit, si tu deviens cascadeur, les gens ne te prendront pas au sérieux en tant qu'acteur. Mais je me suis dit, de toute façon, ils ne me prennent pas au sérieux. C'est un milieu de privilégiés, il y a un plafond de verre. De toute façon, tu ne peux pas passer. Donc, autant que je fasse de la cascade. Ça m'a offert plein de portes. C'est là que j'ai eu plein d'opportunités. Où des fois, on me dit, bon, Lionel, viens, on devait te mettre sur cette scène. T'as une scène de bagarre. Et puis, au bout du coup, il n'y a plus de bagarre. Comme un truc avec Vincent Cassel que j'ai fait l'année dernière. J'ai fait une scène qui s'appelle Liaison. Et normalement, je vais faire une bâson avec lui. C'est pour ça qu'ils m'ont fait venir. Et Vincent, il m'a regardé. Mais il me dit, mais je ne peux pas battre ce mec-là, en fait. Ça n'a pas de sens. Mon personnage ne peut pas se battre ce mec-là. Et donc, ils ont pris des lignes de dialogue de l'autre gars. Et en fait, je n'ai qu'une scène de dialogue avec lui. Là, j'ai fait un film avec Kevin Hart. Juste parce qu'il n'a pas voulu faire une scène. Ce n'est pas qu'il n'a pas voulu. C'est qu'il pensait que ce n'était pas crédible que son personnage qui joue casse la gueule à un mec comme moi, en fait. D'accord. Et c'est un choix. Pourquoi pas ? Parce qu'en fait, lui, c'est plus un agent secret, en fait. Ce n'est pas Jason Bourne. D'ailleurs, j'étais surpris. Je me dis, ah, c'est mon poteau. Je le vois arriver avec ça. Parce que tu es supposé que tu es un Russe. Oui, je suis un Russe. Exactement. Je joue souvent les Russes. Ah oui ? Oui, oui. Là, j'ai un film qui sort aujourd'hui qui s'appelle One Ranger avec un acteur qui s'appelle Tomas Dien. Et je suis l'un des antagonistes principales. Et je suis ukrainien, donc j'ai un accent ukrainien. Est-ce que c'est bien payé ? En fait, très sincèrement, oui et non. Tout dépend des boulots. Je gagne plus ma vie avec les cascadeurs, mieux, qu'en tant acteur. Je vais dire un exemple. Admettons que tu as besoin d'un petit second rôle. Un mec qui fait le portrait, qui balançait trois lignes de dialogue. Ils vont me faire venir pendant deux jours. Donc là, le jour où ils vont filmer les acteurs, où tu me vois en arrière-plan. Et le jour où je vais balancer ma ligne de dialogue, point barre, ça s'arrête là. Maintenant, l'acteur rentre à l'intérieur. Et le matin, il se péta avec trois videurs. Ces trois videurs-là, ils ont fait une semaine de répétition. Ils étaient là le jour J aussi parce qu'ils sont en arrière-plan. Et ils ont une autre semaine de tournage avec l'acteur principal, avec la W, etc. Donc moi, je travaille deux jours. Eux, ils vont travailler 15 jours. Donc rien que pour ça, déjà, ils vont travailler plus que moi. Et payer à peu près pareil. Et les tarots, des fois, sont mieux. Là, je viens d'être appelé pour une série coproduite par Canal+. Alors a priori, il y a un des producteurs, le réel, même bien, mais un producteur, il n'est pas trop chaud pour moi. Il trouve toujours une excuse pour ne pas me prendre. Je suis trop vieux. Non, je veux un anglais, etc. Mais bref. Et là, en utilisant les choses comme ça, ils sont, quoi. On m'a proposé 700 livres par jour, plus 20% parce qu'après, tu as les buy-out, ce qu'on appelle. Donc tu vois qu'ils vont remontrer au cinéma. Donc 20% de plus. Et puis, voilà, pour les aller bien, parce qu'il faut que j'aille au Pays de Galles, etc. Donc voilà. Donc ça paye plutôt pas mal. C'est pas mal. Donc ça fait 850 balles par jour. Ouais, c'est pas mal. Là, j'ai fait un film avec Jamie Fox en début d'année. J'ai travaillé trois semaines de nuit et j'ai fait entre 20 et 30 000 euros. Ah ouais, quand même. Mais tournage de nuit, donc tu es payé un jour et demi, beaucoup d'heures supplémentaires. À un moment, je t'ai mis en feu, donc tu as un petit bonus pour ça, etc. Tandis qu'acteur, le plus que j'ai jamais été payé acteur, c'était 2000 jours. Donc sinon, ça tourne entre les 800, 600, 800, 1000, 1100. Et sur quoi, 2000 ? Un truc sur HBO. Et des fois, tu dois voir des désacrés et t'es un claque quand même, non ? Ouais. Mais après, à un moment, tu tiffes en fait. Les acteurs, tu comprends que c'est leur métier, ils ont une vie aussi, ils sont peut-être pas contents d'être là. Des fois, ils font des films qu'ils n'aiment pas. Par exemple, Jean Reno, quand j'ai fait Antiguan avec lui, je n'avais pas l'impression qu'il était très, très content d'être là, en fait. Après, lorsque le film est sorti, il était content, mais il n'était pas sûr du réel au début. Donc voilà, tu as des expériences comme ça. Jean Reno, ça doit être peut-être l'acteur le plus compliqué, quoi. C'est-à-dire que j'ai travaillé avec des grandes superstars, Dwayne Johnson, Jason Statham, Vin Diesel, ce que tu veux, même des actrices oscarisées. Et en fait, le seul que j'ai vu avec des gardes du corps autour de lui, c'était Jean Reno, en fait. Sur un film français, en fait. Mais pour quelle raison ? Je ne sais pas. Il faisait juste ses gros plans. Il avait juste ses gardes du corps autour de lui entre chaque prise, vraiment inapprochable. Mais après, encore une fois, c'est ça que je te dis. Peut-être c'était lui sur ce film-là, où il n'était peut-être pas content, peut-être pas dans le mood, etc. Tu as trouvé, j'aurais vu rentrer sur un autre film, ça aurait été une expérience différente. Comme je vous ai dit, hors champ, j'ai fait trois films avec Jason Statham en tant que cascadeur. Et j'ai toujours trouvé comme un acteur américain, tu vois, qui se la raconte un peu, etc. Et après, on s'est rencontrés parce que je suis devenu son coach d'arts martiaux. Et en fait, une personne complètement différente, très approchable. Il avait vu tous mes combats avant qu'on se rencontre, etc. Moi, je dis, bon, tu veux faire quoi exactement ? Je pensais qu'il vous fasse des pattes d'ours un peu à l'américaine, tu vois, un truc de branlette. Il fait, non, non, on fait ce que tu veux. Et je l'ai fait boxer comme un boxeur, plus de profil, vraiment travailler sur sa droite. Non, non, là, c'est de la merde. Tourne un peu ton pied, etc. J'ai fait faire de la lutte. Je le balançais en lutte, etc. Tu vois, et super en fait, un mec normal, quoi. Tu vois, donc parfois, j'essaie de faire la part des choses entre les acteurs, or et champ. Mais les acteurs, ce n'est pas les pires. Les pires, c'est des producteurs, c'est tous les roquiens qui a tout autour d'un film qui prennent de l'argent. Tout est politique avec eux, tu vois. Et un producteur va dire, non, mais je ne veux pas ce mec-là. Non pas parce que tu n'es pas bon, parce que s'il met un autre gars qui est avec l'autre agent qu'il connaît, il peut avoir d'autres opportunités. Enfin, il y a beaucoup de ça dans le cinéma. Donc, c'est ça qui t'agace plus que les réalisateurs et les acteurs parce qu'à un moment, tu t'aperçois que c'est des humains comme toi et qu'ils ont des bons jours et des mauvais jours. Et on t'a déjà proposé des scénarios ou t'as vu passer des scénarios sur fond de MMA ou sur fond de combat. en France, on m'a proposé l'année dernière, j'ai fait 4 castings en France et c'était repris de justice combattant de MMA, coach de MMA. En fait, il y avait toujours MMA dans le truc en fait. Ils m'ont pas en dessous de ça en fait. Et après, je me rappelle, il y avait une série sur le MMA qui devait se faire et je connais le réal qui devait faire de la série initialement. Et il me voulait pour que je sois un coach de MMA dedans. Donc bon, ce n'est pas très compliqué pour moi à jouer. Mais il dit, tu es crédible, tu as les étiquettes, tu sais comment parler en plus vous élèves, etc. Donc voilà. Et puis le réal est parti du projet pour X raisons et ils ont pris un nouveau réal à la place qui lui ne connaît strictement rien au MMA. Donc moi, j'ai torché du casting et donc à la place du casting, ils ont pris quoi ? Un petit vieux. Donc qui a déjà vu un petit vieux être coach de MMA en fait ? Mais lui, dans sa tête, le réal, c'est Rocky en fait. Lui, tout ce qu'il connaît du monde du fight, c'est Rocky, c'est Mickey. Donc il va à la simplicité, tu vois. Donc c'est ça aussi qu'il y a ça. Mais en France, ça tourne toujours autour du MMA. Tandis que moi, l'année dernière, je crois que j'ai joué trois nationalités différentes dans des films différents avec des looks différents. Donc voilà quoi. Les anglo-saxons, je peux m'épanouir beaucoup plus. Donc aujourd'hui, c'est ton activité principale. Je fais que ça. Tu es vraiment acteur. C'est cool. Oui, c'est une belle reconversion. Je me souviens du moment où justement, tu étais en cours de reconversion comme ça. Et là, les sales, ils transformaient littéralement. Oui, après, ce n'est pas évident. Il faut se faire des contacts. Tu sais, tu en as discuté restamment parce que tu avais reçu justement une cascadeuse ici et tu as dit en fait, c'est que… C'était qui ? C'était Agel. Oui. Très, très bonne. Tu vois, elle est dans le cours en ce moment. Elle a marché énormément. Elle est dure au mal. C'est surtout ça qu'elle est connue et dans le métier en fait. C'est une combattante qui avait combattu en sanda. Oui. Et donc, elle est arrivée assez. Oui, je vois qui c'est. Il y a environ à peu près, j'ai envie de dire, tu as travaillé. Moi, je ne l'ai jamais rencontré en fait. Je ne l'ai jamais vue. Mais tout ce que je peux dire que j'ai entendu sur elle, c'est qu'elle est dure au mal. C'est-à-dire que c'est une cascadeuse. Elle n'est pas là parce qu'elle veut devenir une célébrité ou parce qu'elle veut devenir actrice. Elle est là parce qu'elle aime la cascade. Donc, elle se balance. Elle y va vraiment au charbon parce que très vite, les cascadeurs, à un moment, tu commences un peu à avoir mal. Est-ce que je suis obligé de faire ci et ça ? Tandis qu'elle, elle y va vraiment et donc très, très vite, ta réputation se fait comme ça. Elle travaille sur les grosses productions internationales, etc. Donc, voilà. Donc, il faut se faire un carnet d'adresse et le peu d'opportunités que tu as, il faut que tu sois bon. C'est-à-dire que les gens, ils disent non, mais c'est comme le fight. Non, mais je commencerai à m'entraîner lorsque j'aurai une opportunité. Non, mais moi, si on me propose de combattre Mike Tyson pour un million de dollars, ben oui, bien sûr, j'irai. Ben oui, mais non, mais ça ne marche pas comme ça, copain. Et le cinéma, c'est pareil. Il ne faut pas se tirer à l'oil du cul quand on te demande normalement de venir à faire un casting. Non, quand tu vas à un casting, tu vas avoir une opportunité, il faut que tu sois bon. Ça ne veut pas dire que tu vas avoir le boulot. Dans tout cas, la directrice du casting va dire ah, il était pas mal lui quand même. Et peut-être qu'elle te rappellera. Et tout, c'est comme ça, en fait. Tu bosses avec un Réal, avec un autre acteur, avec quoi que ce soit. Et puis surtout, il y a la compétition. Il y a beaucoup de mecs et des nettes qui sont bons, en fait, quoi. Donc, même pour les gens super connus. Moi, je me rappelle quand je suis venu tourner à Paris, j'avais un acteur qui venait voir le Réal régulièrement toutes les semaines pour lui redonner de la thune qu'il avait empruntée parce qu'il n'avait plus d'oseille. Et un autre acteur qui avait bossé pendant des décennies à la télé et au cinéma et qui, là, se faisait virer, expulser de chez lui, en fait. Avec son homme et sa femme. Donc, tu vois, même à un haut niveau, c'est compétitif, c'est dur, quoi. Donc, quand tu as un mec comme moi qui vient de nulle part, ils te disent les mecs, on n'a pas besoin de toi. Donc, il faut vraiment que tu te battes et que tu te dinges à contre-courant constamment, quoi. Et puis, il faut que tu mettes de la thune de côté. Non, non, mais c'est ça. Je te dis, là, j'ai fait presque 30 000 boules, mais la thune, je la mets de côté, quoi. Si tu crames tout, tu es mort. L'année dernière, j'ai fait 5 films. L'année dernière, j'en ai fait 9. Mais là, cette année, je n'ai fait que ça, quoi. Donc, je ne sais pas s'il va y avoir d'autres trucs qui vont arriver, quoi. Oui, ça peut être super variable, en fait, c'est aléatoire. Et alors, petit comparatif, justement. Comme combattant. Comme combattant, oui, justement. Je voulais en revenir à ça, justement. Pour comparer tes cachets de combattants, parce qu'en plus, toi, tu es d'une époque, c'est à l'ancienne, tu es d'une époque où l'UFC, ton premier combat l'UFC, combien ? 3 et 3. 3 et 3, c'est ça, c'était l'époque. Ça a duré longtemps, cette époque. Oui. Ça a duré très longtemps. Alors, 3 000, donc, c'était 3 000 dollars. Oui, 3 000 dollars. 3 000 dollars pour le combat. En plus, si tu combats là-bas, ils te taxent. Et 3 000 pour la victoire. Donc, au milieu, tu gagnes 6 000. Tu rentres chez toi, concrètement, tu rentres chez toi avec 2 000 euros. Tu vois, si tu as gagné ton combat, tu as gagné 6 000 dollars, tu rentres chez toi avec 2 000 euros. Et moi, très vite, deuxième combat, donc, je pars aux USA, donc, il y a les voyages, il y a les machins, il y a les coachs. Et moi, je me rappelle, j'avais déjà cette discussion avec beaucoup de gens qui disaient, « Ah, moi aussi, j'ai envie d'aller aux USA. » Mais je dis, « Mais mec, ils n'ont rien à foutre de toi là-bas aux USA. » C'est-à-dire que les coachs, si tu ne les payes pas, les mecs, ils ne te tiennent pas les paaux si tu ne les payes pas. Ah, exactement. Ça ne marche pas comme ça, mon copain. Et ils n'en ont rien à foutre que tu es à l'UFC. Si tu es un contender et qu'ils peuvent gratter un peu de visibilité sur les vidéos, etc., ils peuvent potentiellement t'aider, tu vois. Mais si tu es juste un mec comme ça, moi, je devais combattre un top 10 mondial, il n'y a personne qui faisait quelque chose gratos. D'ailleurs, à l'époque, il y avait déjà un problème. Il y avait un mec qui s'appelait Ryan Parson qui était un ancien physio, qui était improvisé coach et manager. Il était à Team Quest, tout le monde. Voilà. Et il se barrait, il y avait déjà des problèmes, des frictions avec lui à Team Quest. Et donc, il voulait se barrer. Mais il voulait prendre quelques combattants avec lui comme ça, donc King Mo et Mayhem Miller. Et moi, je me préparais pendant ce temps-là pour mon combat, donc mon premier top 10 mondial. En plus, je m'étais fait un étirement fessier, donc je n'étais pas au top. Et les mecs, personne ne s'occuperait de moi, en fait. Et je voulais faire ma session de pas haut. Ah non, non, mais Mayhem, il va aller avant toi. Je me suis dit, non, mais il vient d'arriver. Moi, ça fait une heure que j'attends. Donc, tu avais tout ce genre de trucs, etc. Je sais que ce coup de joue ne pouvait pas le blairer. Il y avait vraiment un problème avec ça. Donc, voilà, ce n'est pas parce que tu as aussi eu ça. Et je te dis, je devais combattre un top 10 mondial. Donc, les gens, ils n'en ont rien à foutre. Là-bas, si tu ne payes pas, ils s'en foutent. Et il y a une différence à ce niveau-là avec la France. Parce que la France, par exemple, Daniel est toujours en train d'en parler de ça. Mais le coach en France, il n'est pas considéré. C'est-à-dire que à partir du moment où tu fais partie du club, tu vois, par exemple, moi, j'ai des mecs qui viennent chez moi qui font partie de mon club. Ils ne se rendent pas compte en fait qu'être un coach professionnel, c'est-à-dire amener un mec à très haut niveau, ça demande des ressources, ça demande du temps, de l'énergie, de la foi aussi, énormément de foi, tu vois, et qu'il soit transmissible. La foi, elle doit être transmissible. Il faut que le mec soit psychologue aussi. Oui, il a une application entière. Voilà, c'est une application qui n'est pas qu'à moitié. Et le retour financier, il n'est pas terrible. Et le mec, il est capable de te payer uniquement une fois qu'il est à très haut niveau. Parce qu'on ne va pas se leurrer, ce n'est pas en combattant trois fois dans l'année, même à l'octobre, ou Gaune. Même à l'UFC. Ou même à l'UFC. Même à l'UFC. Alors, pour que les gens se situent, l'UFC, aujourd'hui, c'est 10 et 10. Oui, c'est 10 et 10. 10 000 dollars pour le combat et 10 000... Non, non, ça commence, du moins pour les... Là, le contrat, par exemple, de Belois, c'est que ça a commencé, c'était 12 et 12. 12 et 12, après 13 et 13, 14 et 14. D'accord, lui, il a commencé. Mais à ma connaissance, et Venom, il payait combien ? Deux. Deux sponsorings. 2 000, je crois. C'est 2 000. Parce que nous, à notre époque, par contre, on faisait plus de thunes avec les sponsors. Ah non, mais là, là, c'est une couillade en... La couillade a commencé avec Reboc, la couillade a commencé avec Reboc, déjà, tous les mecs se plaignaient parce qu'en fait, ils faisaient leur beurre avec le contrat de exclusivité. Là, tu dis que dalle, c'est par rapport au combat, mais laisse tomber. Non, là, franchement, parce que Daniel, il sort des chiffres, donc 12 plus 12, tu dis 24, tu dis 24. Si tu gagnes, si tu gagnes, 24 dollars, 24 000 dollars, déjà, en euros, ça doit être 21 000, tu enlèves 30 %. Oui, les taxes. Donc, les taxes américaines, plus ce que tu vas donner à ton manager, donc c'est 20 %, plus à ton entraîneur. Donc, au final, au final, tu peux enlever la moitié si tu as gagné ton combat, tu peux enlever la moitié et si tu n'as pas gagné ton combat, tu n'as gagné que 12 000, par exemple, tu peux quand même enlever la moitié et donc, étaler sur toute l'année, écoute, Mehdi, tu vois, Mehdi Bagdad combattait l'UFC, déjà, je n'ai jamais rien gagné, il n'avait pas eu de tulle, tu vois, et une fois, tant qu'il avait combattu, c'était au Las Vegas, bon, il paye un combat, pour te dire, j'ai pris 600 balles. Tu fais quoi avec 600 balles quand tu as entraîné le mec 4 mois, en fait ? Donc, en fait, tu fais le calcul, tu payes pour entraîner le gars, en fait. le coach, le coach en France, déjà, il n'est pas considéré par son propre sportif et donc, il y a un vrai décalage par rapport aux Etats-Unis. Aux Etats-Unis, tu es un sportif professionnel dans un sport de combat, tu payes tout le monde qui a interagi avec toi, c'est-à-dire, tu payes ta salle où tu t'entraînes, tu payes les coachs qui t'entraînent, donc si tu as plusieurs coachs, tu les payes, tu payes le nutritionniste si tu as besoin d'un nutritionniste, tu payes tes sparrings, en France, tout ça... Oui, il y a un aspect 100% professionnel, en fait, parce que je pense que là-bas, c'est la culture. On est passé culture boxe à culture MMA, directement, je pense. Et puis même, c'est un pays avec une autre mentale. Quand j'étais, moi, à la Black House, quand j'entraînais Anderson ou Machida, je te dis honnêtement, déjà, tu en entraînes un, déjà, tu es fatigué. Je parle de tenir les pads et tout, déjà, tu n'as pas envie d'entraîner plus parce que déjà, ils te sollicitent tout le temps. Donc, tu dois tout le temps être présent avec eux. Même les mecs qui voulaient que tu leur... Moi, je me rappelle, ils voulaient que je les prenne dans le leçon, ils me payaient. Je refusais. Parce qu'en fait, déjà, ils étaient à l'UFC. Je disais, non, j'ai mal au bras, déjà. Il m'a défoncé. mais à un moment, tu ne peux pas physiquement. Et tu n'as pas le temps, en fait. C'est pour te dire, même les gars, ils te payaient. Donc, imagine, si tu n'as pas, s'ils ne te payent pas, tu n'entraides même pas. Moi, la première fois que j'ai débarqué à Team Quest, donc, merci encore, Monsieur Jess, Monsieur Joker. Merci Cyril. On n'a pas dit son surnom, son surnom, c'est le Joker. Non, merci Jess, que je remercie Cyril. C'est quand, double séquence, suçage. Vous aimez bien s'auto-sucer. Ouais, donc. Non, c'est toi qui as dit qu'il y a eu une scène qui s'était vue dans la glace en train de s'auto-sucer. On en mettra peut-être en point d'après. Ouais, je débarque aux Etats-Unis. Ils voulaient me faire venir pour Dan Anderson qui s'entraînait pour Anderson Silva, pour rencontrer Anderson Silva. Ils avaient besoin d'un mec longiligne, gaucher, qui soit bon striker. Donc, ils me font venir. Et moi, je suis à la française et tout ça. Il me dit dans le mail et tout, combien tu demandes. Je dis, comment tu demandes ? Comment tu demandes ? Il me valorise. Tu vois, je n'avais pas l'habitude en fait. Et puis après, j'ai négocié. Et puis après, arrivé sur place, ils voulaient me voulaient en tant que coach striker aussi. Donc, ils m'ont upgrade, ils m'ont donné encore plus. Mais ça, c'est vraiment une mentalité à l'américaine en fait. C'est une mentalité à l'américaine et j'ai envie de te dire, même en dehors de la France, c'est la mentalité en fait. Quand tu es combattant et que tu as besoin de compétences extérieures, tu les payes. Et en France, il y a un blocage. C'est-à-dire qu'il y a encore les contacts d'un tel ou d'une telle organisation. Et je dis, mais tu n'as pas de manager. Il me fait, non, non, je ne préfère pas. Ah oui, ça c'est... Et tu ne veux même pas lâcher un pourcentage. Tu n'es pas compris. C'est misérable. Un pourcentage qui n'est pas... En fait, les américains, déjà dès le départ, que tu aimes, que tu n'aimes pas, ils ont le truc du business. C'est déjà un pays de consommation. Moi, je me rappelle quand j'avais été là-bas, donc quand j'avais 20 pays et que je travaillais avec des mexicains. Les mexicains, ils ne parlaient même pas anglais. Et lorsqu'ils allaient dans un bar, boire une Corona, ils donnaient des pourboires. Et c'était des mecs qui gagnaient trois francis sous. Mais déjà, ils avaient compris la culture américaine, en fait. Aux Etats-Unis, tu sors au restaurant le soir, ça va te coûter un bras, mon copain. Il faut que tu prennes la bagnole, il n'y a pas de transport en commun. Il faut que tu arrives là-bas, tu as un mexicain qui va te garer ta bagnole. Si tu n'as pas un bon pourboire, il va te la garer au bout de la ville. Tu rentres à l'intérieur, tu demandes ta table, elle n'est pas prête, mise à part, tu donnes un bifeton à la meuf ou alors elle va t'envoyer au bar. Et puis après, tu as 20% de pourboire. Donc, c'est un milieu où il faut constamment que tu lui donnes de l'argent. C'est un milieu consommateur. Donc, tout est lié par l'argent. Tu aimes, tu n'aimes pas, mais c'est un milieu complètement différent. Et pour en revenir aux sponsors, moi, alors que j'aimais mes sponsors privés, c'était 500 dollars par patch, c'était 2000 dollars pour le short. Dès le départ, dès le premier combat. Non, non, ça, c'était vers la fin. 2000 dollars pour le short, 3000 dollars pour le t-shirt et 1500 dollars pour la casquette. D'accord. Et donc, tu t'entraînes et tu as pour les patchs. Tu gagnes plus avec ça qu'avec les prix de coût. Carrément. Et pour les patchs, tu t'entraînes et donc, tu as des mecs qui viennent à la salle et qui veulent te revendre leur patch, tu vois, leur nouvelle marque. Et donc, ils te regardent. Ils vont voir, « Bonjour, Gestionin, alors voilà, on a cette marque, on aimerait sponsoriser, on espère que tu t'intéresses. Bah écoutez, j'ai réfléchi. Ok, pas de problème. Ils vont dans un machin, ils ont un carton. Tiens, ça, c'est pour toi au cas où tu as besoin. Tu le rappelles, écoute, je signe avec vous. Ouais, pas de problème. Tac, 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 ils signent, le chèque, il est prêt. Tu passes à la maison mère, tu prends ce que tu veux. Même tap out, tu passes à la maison mère, tu prends des cartons autant que tu veux, etc. Donc ça, c'est un américain. C'est la raison. Je rentre en France à peu près juste après mon combat et je me rappelle, j'ai été voir un événement de Pancrasse et un mec vient me voir, il fait, salut, Jess, écoute, je fais ma marque, là, j'ai un truc, tiens, c'est un short, je te le donne. Je fais, écoute, cool, merci. Il fait, écoute, tu ne veux pas me mettre là pour qu'on puisse faire des photos pour le site internet ? Je suis dans les gradins, tu vois, qu'est-ce qui se passe ? Donc tu vois la différence. En plus de ça, ils donnent une mauvaise réputation parce que quand tu dis gentiment, écoute, non, tu vois, ils te donnent une mauvaise réputation, ouais, ils te la racontent et tout ça en photo. Ce n'est pas que je me la raconte, c'est qu'à un moment donné, c'est moi qui vais dans la cage me taper et prendre des coups et tout ça. Donc déjà, j'estime que je suis mal payé pour ce que je fais. J'essaye de vivre avec mon truc et tout ça. Et c'est vrai que c'est un vrai business. C'est-à-dire qu'à un moment donné, j'étais, mon dernier manager, c'était le manager qui est devenu le manager de Conor McGregor. Donc c'était une grosse agence de management. Il prenait 25%, 25% ou 30% sur mon management commercial. Donc au début, tu es avec la mentalité française, tu dis, attends, ils prennent un tiers de ce que je gagne et tout. Ça fait chier et tout. Mais sauf que c'est eux qui vont chercher les marques. Je n'aurais jamais touché. Ils ont déjà tout un portefeuille de marques. Voilà, ils vont voir les marques. Ils disent, voilà, j'ai tel combattant en ce moment avec nous et tout ça, machin. Il est prometteur, il est ceci, il est cela. Ils te gonflent et tout ça. Ils te vendent auprès de cette marque. Et la marque dit, bon, d'accord, allez, c'est combien le t-shirt ? C'est temps, allez, vas-y, tac, pam. Et tu te retrouves avec un salaire qui est doublé alors qu'à la base, tu n'allais pas toucher l'argent qu'ils te proposent. En plus de ça, ils parlent le même langage. Mais dans le cinéma, je fais la même chose. Je me rappelle que moi, dans le cinéma, une production en France m'avait contacté pour un film avec Omar Sy. Ils me disent, écoute, le Real t'aime bien et deux pour le rôle. Mais voilà, on ne paye pas les transports, on ne paye pas d'hôtel, on ne paye pas le Covid-Test. Je me dis, les copains, ça ne va pas être possible. Donc, une autre production, à peu près six mois plus tard, me recontacte. Ils disent, écoute, le Real t'aime bien. Je fais, on arrête la discussion là, contactez mon manager. Ils commencent à me dire, on ne paye pas pour ci, pour ça. Je vais parler à mon manager. Mon manager, il est au téléphone, il a fait, il est 2000 jours, il faut payer un l'Eurostar et c'est un 5 étoiles à chaque fois qu'il vient et ils ont dit oui à tout. Pourquoi ? Parce qu'ils parlent le même langage, c'est au même niveau. Donc, des fois, même toi, tu te parasites en plus. Regarde, et ça, je l'ai dit à je ne sais pas combien de combattants français qui ne comprenaient pas « ouais, mais je préfère garder mes 20% en poteau ». Ils parlent exactement ça. Ils ne parlent pas le même langage. C'est-à-dire que quand l'organisation va parler à ton manager, le manager, déjà, il n'a pas d'affect, tu vois, il n'a pas d'orgueil, il n'a pas d'ego, il n'a pas tous ces trucs-là qui peuvent paratir. en dégociation, déjà, il part gagnant. Voilà, donc il part gagnant. Le mec, le manager, ton manager que tu payes 20%, il va non pas te sous-estimer, non pas te surestimer, il va t'estimer à ta juste valeur. Toi, à cause de l'ego, tu as tendance à ou te sous-estimer ou à te surestimer. Et donc, et en plus de ça, mal négocier les conditions. Oui, pas penser à telle ou telle chose. Voilà, pas penser à telle ou telle chose. Et c'est pour ça, moi, même dans le cinéma encore aujourd'hui, s'il y a une merde sur le tournage ou avec mon hôtel ou quoi que ce soit, je ne dis rien. Mes agents, ils ne trouvent pas de boulot. Mon boulot, moi que j'ai, il n'a strictement rien à voir avec mon agent. C'est des gens qui me connaissent quoi que ce soit. Mais la raison pour laquelle je garde mon agent et je lui donne toujours 20%, s'il y a une merde, j'appelle mon agent et c'est lui qui règle la merde. Regarde ce qui s'est passé avec Engadou au début. Dana, il attaquait son agent. C'est son agent, il est Hollywood, il est machin et tout. Aussitôt qu'il s'est débarrassé de son agent et que Engadou a parlé au nom de lui-même, la nouvelle proie de Dana White, c'était Engadou. C'est intéressant. C'est un tampon, un manager, c'est un tampon. Non, mais exactement. Là, avec un combattant, il n'y a pas longtemps, il fait des combats professionnels, mais là, il commence à arriver à un niveau et ils font des erreurs, les mecs, ils n'ont aucune connaissance. Et il me dit, ouais, j'ai mis ça comme marque, j'ai mis ça. En fait, il n'y en a pas un qui l'a payé presque. Je lui dis, mais tu ne peux pas faire ça. Je lui dis déjà, tu as une équipe. Vois avec le manager, le manager va négocier pour toi. Il y a un autre truc aussi, c'est un confort. Tu payes 20%, mais de confort et d'opportunité. C'est-à-dire que tu es à une semaine de ton combat. Toi, tu es focalisé sur ton combat. Tu t'en bats les couilles de savoir telle ou telle marque, combien il propose et tout ça, machin. Mais si tu n'as pas de manager et que la marque qui bosse avec toi a un problème sur telle ou telle chose, ils ne vont pas appeler ton manager. Ils vont t'appeler toi et tu as une semaine du combat. Tu es dans Fight Week. C'est compliqué, oui. Machin. Tu n'as pas envie de te prendre la tête avec une marque lambda. Mais même pas que pour ça. Tu sais, moi, ce que je faisais, et même je fais ça avec mes combattants, tu sais, même pour les médias, par exemple. Tu vois, je faisais beaucoup ça avec Machida parce que Machida, c'était un mec sympa et il disait oui à tout. Et je lui dis à Machida, c'est ce que tu fais. Tu me les envoies à moi parce que moi, je n'en ai rien à foutre. Le mec, il vient me voir, je lui dis non, tu vois. Il n'y a pas d'affect, tu vois. Et c'est pareil avec mes combattants pour tout ce qui est médias. Quand il y avait l'UFC Paris, c'était l'enfer. Il y avait des médias de partout. Je lui dis à Benoît, si tu n'arrives pas à refuser parce que même un copain ou n'importe quoi, tu me les envoies à moi, à moi, je m'en fous, en fait. Et en fait, on tranche dans le lit. Il faut décharger au maximum. Il faut un tampon. Il faut un tampon. Sinon, tu ne peux pas gérer. Tu es combattant, il faut que tu combattes. Et la mentalité française quand tu es combattant, c'est j'essaie de squeezer le mec qui prend, à mon sens, l'argent qui ne mérite pas parce que c'est moi qui me tape dans la cage. C'est le manager. Ils essaient de se débarrasser du manager. Alors que le mec, il va te permettre de mieux performer et d'être mieux payé que si tu étais tout seul. Et puis même, tu as vu l'UFC, les papiers qu'il te demande. Les examens médicaux, les trucs comme ça. Tu vois le fighter gérer ça ou même le coach. C'est ingérable. Tu n'as pas envie. Tu te concentres sur ton... Après, c'est bien quand même de garder un oeil dessus parce que moi, quand j'ai arrêté l'UFC, les managers sont plus intéressés de toi quand tu es en dehors de l'UFC. En tous les cas, pour les marques, les marques sont plus intéressées de te sponsoriser quand tu es en dehors de l'UFC. Surtout, je combattais dans les plus petits événements. Donc moi, j'avais compris comment il marchait et moi, je m'occupais de moi-même en fait. Et je m'étais toujours trouvé des sponsors en dehors. Un des premiers sponsors en dehors, c'était Ed Hardy. Une espèce de marque hors prix pour les barbeaux de l'époque avec des couleurs en n'en plus finir. Mais j'avais réussi à être sponsorisé par eux. Il m'avait donné un bon bifeton et du Ed Hardy en n'en plus finir. C'était dégueulasse, c'était moche, mais tu avais des polos à 250 balles, c'était un truc de ouf, tu vois. J'ai refourgué à droite, à gauche. Et donc, j'avais réussi à avoir plein, une marque de jeans, plein de trucs comme ça. D'ailleurs, c'est un autre truc. À un moment, j'avais réussi à être sponsorisé par Bullrot. Bullrot faisait un comeback. Une marque française. Une marque française. C'était en Bullrot, c'était pas ? C'était une marque à l'époque du hip-hop. Le streetwear. Depuis 2000, fin 90. Tu avais à l'époque NTM qui avait fait leur marque et eux, au bout de droite, avaient une marque aussi. Et leur jumper était plutôt pas mal de bonne qualité et ça coûtait la pout du dessus à l'époque. Et eux, ils faisaient un comeback et se lançaient dans l'MMA. Et j'avais réussi à les avoir en tant que sponsor. Et un autre combattant français les avait contactés en disant « Pourquoi vous sponsorisez Jest ? J'ai plus de combats que lui, etc. » Donc, j'en dirais pas plus. Vas-y, donnez-les. On veut des noms. On veut des noms. On veut des noms. On est aux initiales. Donnez au moins les initiales. On va faire un jeu qu'on prend là-dessus. Non, c'est les initiales. Les initiales. Les initiales où il a combattu et toi, il a resté derrière. Et en même temps, je n'ai jamais confronté parce que moi, après, je m'en bats les couilles. Je n'ai jamais confronté le combattant lui-même. Et c'est un combattant que j'apprécie en plus. C'est pour ça que je n'ai jamais vraiment confronté lui de savoir ce qu'il en était. On est un petit peu déçu. Et tu le connais très bien. Ouh là là ! C'est pas Cyril, quand même. Bonne connaissance. Bullrot. Ah, j'en ai eu un qui était chez Bullrot. C'est qui ? Oh non ! C'est pas Cyril. Donnez nom. Vas-y, c'est pas Cyril. C'est pas son style. A priori, si. C'est le mec qui m'a dit que c'est Xavier qui lui avait dit ça. Je ne sais pas si c'est vrai. Et je te dis, vu que j'ai bien Xavier, je n'ai jamais voulu rentrer dans une confrontation pour rien. Moi, c'est un vieux. 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 J'aurais dû pas insister. Ah merde. Ah, je vais l'oublier. Je me rappelle de Xavier. Tu sais, quand j'étais mieux dans ton club à l'époque et j'avais tourné un petit peu avec Xavier. Il était d'ailleurs touche-ti à l'époque. Il avait déjà des combats à l'époque. Il avait déjà eu des combats. Il avait déjà eu des combats. Il était déjà à 84 kilos. Non, il était un peu plus parce que je me rappelle qu'il était tout petit par rapport à ce qu'il était des deux murs. Il est quel âge ? Il est arrivé chez moi. Il avait 17 ans. Il était tout jeune. C'est marrant. Comme quoi, voilà. Point, point, point. Attends, on n'a qu'un son de cloche. On n'a qu'un son de là. Elle approche les portes. On va faire venir Xavier. Allez, Xavier. Proveur de réponse et puis en plus, je vais te mettre ça par. C'est vrai que t'as été méchante après une bonne pièce. C'est sympa. Mais tout ça, pour en revenir à ce que je disais, c'est vrai que c'est mieux de le laisser à un manager, mais c'est bien, de toute façon, tous les côtés du business en tant que combattant quand même de garder un autre dessus. Bien sûr. De savoir ce qu'il en est. Conan McGregor, il ne doit pas tout en son manager. C'est-à-dire que Conan McGregor, il y a fait beaucoup aussi. Il sait comment ça marche, il sait comme ça. Conan, c'est quand même un spécimen en tant que tel. Que ce soit au niveau technique, que ce soit au niveau mental, que ce soit au niveau du business. Je pense qu'il n'aura jamais un autre comme lui. Il est vraiment unique dans son genre. Il a vraiment fait du mieux. On n'a pas à remettre en question. C'est vrai qu'il a eu des bons combats au bon moment, etc. Mais quand même, ça reste un athlète extraordinaire. On est d'accord. Et puis, attends, il s'est tapé des sacs de lascar quand même. Le chaos de José Aldo, franchement, il était imprenable à l'époque. Quand tu t'es tapé Alvarez, comme il se l'est tapé, il a fait des combats blessés. Comme il se l'est tapé, tout ça, machin. Aldo, comme il se l'est tapé. Mais tu sais, il avait... C'était l'ensemble, c'était le paquet, c'était le personnage. Oui, il y avait tout. Ce qu'il disait, il le faisait. Ou alors, en tout cas, il s'en servait de façon stratégique. Il prédisait son truc. Mais justement, en parlant de Conor et en parlant de l'UFC, et c'est là qu'on peut partir, je fais un peu ton boulot. Vas-y. L'UFC, ce que les gens ne réalisent pas, c'est que oui, en effet, Conor avait la machine d'UFC derrière lui, de promotionnelle. Mais pour chaque Conor, il y a eu aussi des Sage Norcott. Tu vois, pour qui ils ont mis beaucoup d'argent derrière et pour qui ça n'a pas marché. Roger Huerta, enfin bref, il y en a une pour qui ça n'a pas marché. Mais on ne peut pas dénier le fait que l'UFC ont un pouvoir de frappe énorme médiatique. Ah oui. S'ils sont derrière toi, c'est la même chose. Et justement, on va revenir à Francis, parce que je pense que c'est un sujet intéressant. Parce que Francis, c'est Francis bien entendu, parce qu'il gagnait, parce qu'il est fort, parce que ceci, cela. Mais il y avait aussi le pouvoir médiatique de l'UFC derrière. C'est-à-dire que Francis était une star aussi parce que l'UFC dépensait des millions de dollars derrière à le promouvoir, à le mettre sur des posters, à l'envoyer sur les prime time et tout ce qui s'ensuit. Tu vois. Maintenant, tous les trois semaines, il est chez Ariel Arwani. Ce n'est pas du tout le même timing. Tu vois ce que je veux dire ? Au niveau, quand tu essaies de vouloir des 30 millions de dollars par combat, ça va être difficile de négocier, tu vois. sa hype, elle est un peu descendue. C'est ça que moi, je me pose la question justement des choix qu'il a faits parce qu'encore une fois, on a l'air d'oublier justement le pouvoir de force que l'UFC a au niveau des médias et à quel point justement ça peut te mettre là. Quand tu n'as plus cette machine derrière, tu as beau être bon, et c'est pour ça, on les voit, les combattants qui par là-dessus vont au Bellator ou d'autres organisations et sont complètement oubliés. Effectivement, ce n'est pas pour rien que l'UFC justement a été racheté par IMG et au départ, c'est eux qui gèrent les carrières, tu vois, de Hollywood et compagnie parce que le boulot de l'UFC, c'est ça effectivement. Ce n'est pas pour rien que quand tu es à l'UFC, tu arrives à avoir des sponsors de malades. Je veux dire, pas à l'intérieur de la cage mais à l'extérieur. Je veux dire, dans les autres orgas, et dès le départ, Dana White avait bien dit dès qu'il avait recruté Connor qui venait du 4 juin de Warriors, il avait bien dit ce petit gars, il a un bon petit potentiel. Ah oui, parce qu'il sentait la recette. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je pense même que c'est possible qu'il y ait des... C'est mon côté complotiste, qu'il y ait des scripts de des mecs... Non, non, mais regarde, tu regardes, regarde. Tu regardes le coup d'Aldo avec son vol de ceinture. C'est une des plus belles, grosses scènes de l'UFC, on est d'accord ? Oh là là, il va nous partir dans du combat truqué. Il s'est jeté sur la droite. Salut les gars, je vais vous montrer. Prends une gorgée, ça va aller. Tu me désolidarises complètement. Le moment où il prend la ceinture d'Aldo, tu vois, Dana White, carrément, il retient le dos pour ne pas qu'il récupère la ceinture. Tu vois, c'est un coup monté magistral. Et même au niveau psychologique, ça impacte forcément l'adversaire. Je ne sais pas, tu te mets à la place d'Aldo, tu te rends compte que l'organisation, elle est... Oui, bien sûr, mais regarde, tu peux dire la même chose sur le dernier combat de Max Holloway. Tu vois que Dana, il a en mal en fait. Il voulait que le petit, il se fasse les dents sur Max Holloway et qu'il vienne le nouveau truc. Bien sûr, c'est un promoteur, ce qu'il veut lui, c'est former. Tu penses qu'il y a des histoires de combats truqués ? Non, non, non. Je ne crois pas du tout à ça. Ah ouais ? Le qui-boy que certains mecs, et ça a un impact psychologique sur le combattant, qui me disent, je suis délaissé. Est-ce que sans doute, Eganou a dû ressentir aussi ? C'est-à-dire qu'il a dû sentir qu'il n'était pas derrière eux, qui n'avait pas le support de ton promoteur. Et oui, ça a un impact psychologique parce que tu n'as pas envie de te donner autant. Tu n'as envie de te donner pour l'audience, pour le promoteur, etc. Les mecs, le staff de l'USC qui appelle le clan Eganou le jour du combat contre Cyril Gagne pour essayer de le déstabiliser, lui dire qu'il allait par signer et tout ça, ça s'est fait exprès aussi. Bien sûr. Donc, en vrai, il n'y a pas de combats truqués. Donc, il n'y a pas de combats truqués. Je pense qu'il y a des choses comme ça psychologiquement qui ont un impact énorme sur les combattants parce que la psychologie du combattant, c'est ce qu'il y a de primordial. Et n'importe quel petit truc peut justement te déstabiliser. Et ils le savent, l'UFC. Donc, il y a des jeux comme ça qui peuvent avoir un impact beaucoup plus grand que les spectateurs peuvent penser. Mais des combats truqués, tout ça, je n'y crois pas. Tu as déjà vécu ça ? Le fait de te faire déstabiliser par un truc comme ça un peu avant un combat ? Non, mais moi, je savais quand j'ai été à l'UFC, par exemple. Non, mais je savais quand j'avais l'UFC que le but du jeu c'était de faire gagner Denis Siever parce qu'ils avaient déjà booké un événement en Allemagne. Denis Siever était classé top européen à l'époque. Il pliait tout le monde. Donc, ils ont dit bon, l'autre, ça va. Il a une victoire sur deux. Il va être un amuse-bouche. Tandis que moi, je suis arrivé à la pesée et j'ai vu que Denis Siever faisait caca dans sa culotte déjà. Je le voyais. Il n'avait jamais fait un grand événement comme ça. Moi, j'ai fait X cage rage. Je voyais déjà qu'à la pesée, dans les yeux, qu'il se rendait qu'il était déjà déstabilisé. Je fais l'histoire aller dans la poche. Et après, je voyais que lui, c'est... Très le bras, mon poteau. Très le bras. Mais très vite, Dana White, tu vois, il m'a kiffé en fait. Parce que Dana White, il aime les bagarreurs. Donc, un, je le plie, l'autre, je le mets KO. Donc, Dana, il m'avait à la botte en fait. C'est qu'en fait, le matchmaker, le Mexicien, il ne m'aimait pas lui. Ah, mais il était spécial lui. Je le détestais. Enfin, il me le rendait bien. Vous avez une relation comme ça. Ouais, un peu... De haine pure. Oui, oui. De haine pure, ouais. Mais donc, ce que je veux dire par là, c'est que tu le sens des fois. Ils ont envie de faire monter les mecs, pas faire monter les mecs. Et je pense que ça a dû avoir un impact. Ça se voyait obligatoirement qu'ils voyaient que Connor avait un potentiel énorme. Connor McGregor. Et je pense que tous ses adversaires se sentaient, ils savaient que Dana voulait que Connor gagne. Et donc, oui, c'est un impact psychologique. Mais des combats truqués. Cowboy McGregor. Ouais. Cowboy McGregor, il est bizarre ce combat. Mais Cowboy, il est déjà terminé à cette époque-là. Cowboy... C'est incroyable, ça, quand même. C'est-à-dire que Cowboy, il aime toujours faire cop à copain. On se tape dans la paluche. On rigole un peu. Et si tu joues, si tu fais le combat, devient très vite un match de sparring technique. Connor, il excelle là-dessus. Par contre... Cowboy. Cowboy. Par contre, Cowboy, quand tu lui mets la pression tout de suite, il ne passe pas. Et tu peux regarder toute sa carrière. S'il y a un mec, lui muet la pression, il fait non, mais tes histoires, là, j'en ai rien à foutre. Tu vois que... Et là, en plus de ça, il est à la fin de carrière. Non, non, il n'était plus là déjà, Cowboy. C'est un bon combattant. Moi, j'aimais bien Cowboy. Oui, je pense qu'encore une fois, c'est un Victor Barefort ou un truc qui peut très vite exceller. Si psychologiquement, il a l'incendant. Mais ils l'ont essoré. Mais si tout de suite, tu lui mets la pression, la histoire, elle est terminée. Ils l'ont un peu essoré aussi sur la fin. Il y a ça aussi, mais en fait, c'est lui qui voulait. C'est lui qui voulait le charbon. Il voulait combattre tous les mois, le mec. Mais lui, il est multimillionnaire maintenant. Il a son range, il a tout ce qu'il veut. Donc oui, c'est lui qui est gagnant au bout du compte. Il a des millions de dollars. Il fait partie des mecs. En plus, une victoire, une défaite, il n'y a pas de différence. Tu vois ce que je veux dire ? Les gens, il a toujours sa fan base. Donc, pourquoi pas à la rigueur ? Non, mais il fait des bons fights. Tous ces combats, ils sont bien. C'était sympa. Tu sais qui a galéré pour avoir le titre ? Je parlais avec lui, c'est Raphaël de Sanjos. Raphaël de Sanjos, il a tapé des mecs et des mecs et des mecs et des mecs. Il a eu du mal à avoir le titre. Un qui n'a jamais eu l'opportunité, rappelle-toi, Jacaré. Jacaré, ils l'ont poussé à bout jusqu'à ce qu'il arrive presque et il perd. Hop, il revient derrière la queue. Tu vois ce que je veux dire ? C'est-à-dire qu'en fait, ça dépend où ils ont choisi. Alors que dès que tu as le moins… Par exemple, Bisping, dès qu'il y a eu la moindre opportunité… Ah, ils l'ont placé. Ils avaient besoin d'une star anglaise. Bisping, il n'avait jamais passé ce niveau. Il lui donnait des mecs en fin de course, des bons délais, des machins en fin de course, des Belfort, qui sont toujours forts mais en fin de course. Et ça ne passait jamais en fait. Ça ne passait jamais. Et il a été malin de prendre le combat contre un top modèle et gagner la ceinture. Tu vois ce que je veux dire ? Mais sinon… Contre… Ah ouais, le gros gros gros. Tu ne l'aimes pas lui. Ce n'est pas que je ne l'aime pas, mais regarde… En fait, il arrivait à déstabiliser psychologiquement l'ancien champion qui avait battu Anderson. Tu vois, l'américain de New York. Ah oui, Wiedman. Wiedman. Il a réussi à le déstabiliser psychologiquement et l'autre, il chiait devant lui. Mais mis à part ça, il a fait quoi ? Derrière, il se faisait mettre KO par tout le monde et même là encore, il s'est fait exploser dernièrement au Bernacol. Tu n'as jamais proposé de Bernacol toi ? Si. Tu parles de Luc là ? Luc. Il venait s'entraîner à la Team Quest. Ça m'a intéressé pour des raisons financières. J'ai demandé un gros cash tout le monde. Ah, tu avais mis les gants avec Luc ? Je savais qu'il y avait… Tu avais mis les gants avec Luc à la Team Quest. Ouais, avec Crocodile. C'est toi qui faisais la séance. C'est moi qui faisais la séance. Ça s'était tapé pas mal. Comment tu l'as trouvé ? Ouais. Il lui a fait faire un ascenseur quand même. Ah, le Snake, il était là. Le Snake, il lui a mis une patate, le protège-d'eau. Ouais, ouais, ouais. Il a fait… Tu aurais pu lui péter une dent avant le barnacle, parce qu'il t'a laissé un morceau. Ah ouais, c'est vrai qu'il s'est fait éclater les gants. Ouais, contre Perry. Je suis content, pour Perry en fait. C'est un fou, il s'en fait une carrière au barnacle. Il est solide, il est complètement golemont, en plus. Il est golemont fini, lui. Qui ça ? Comment il s'appelle ? Mike Perry. Mike Perry, ouais. T'as vu les interviews de lui ? Non, je l'ai pas tout regardé. Il est perché de fou. Ah ouais, super. Et puis, il est comme il combat en fait. Ouais. Il est comme il combat. T'as regardé ces combats au barnacle ? Vous avez maté ou pas ? J'ai vu que des extraits. Franchement, ça me fait pas vibrer, tu vois, le barnacle. Ah ouais, exactement, ouais. Moi, pareil, il m'avait proposé un combat et moi, le style ne m'intéresse pas en fait. Je comprends pas le style en fait. Je trouve que c'est dégueulasse en fait. C'est dégueulasse. T'as du mal à comprendre en fait, comment marcher un combat. Et c'est des mecs qui y vont et qui balancent en fait. Donc, techniquement parlant, ça devient plus technique mais c'est pas encore arrivé à un niveau où ça m'intéresse. D'ailleurs, t'as des pros boxeurs qui n'arrivent pas à faire et t'as même des mecs de MMA qui disent non, mais j'ai l'habitude de boxer avec petits gants et qui n'arrivent pas non plus, tu vois. C'est vraiment un style la part entière. Et puis, il faut mettre une croix sur tes mains. Ça, les gens ne se rendent pas croix. Tu casses les mains. Tu niques les mains. Et puis même la gueule. Il y a Venom Page qui a combattu. Tu l'as pas mis ? J'ai pas vu le combat mais j'ai vu qu'il avait combattu. Pareil, il avait perdu face à Mike Perry. Parce que Mike Perry, il est bagarreur. Ça lui convient. Moi, dès le départ, je savais que Perry allait gagner en fait parce que Venom Page, il est sur du un coup à chaque fois. Oui, voilà. Il est à la longue. Un coup, tu vois. Bon, si ça passe pas, en fait, c'est mort. Non, mais il est à la longue. Tout le temps, il est à la longue. Même en MMA ou quoi que ce soit, il est en distance, il est en distance. Donc, il ne fait plus de MMA, lui. Je ne sais pas. Apparemment, dans ce qu'on m'a dit, je ne sais pas, mais apparemment, il touche un million de dollars par combat. Un million de dollars. Au Bernacol. Je ne sais pas si c'est vrai, mais moi, c'est des rumeurs qui sont venues aux oreilles. Oui. Ça, c'est possible. Comme quoi, le mec... Ils ont de l'osé, le Bernacol. Oui, oui. Ils ont beaucoup d'argent. Pour rester un peu sur le Bernacol, est-ce que pour vous, ça va rester... Là, il y a une mode un peu sur le Bernacol, ça se lance pas mal quand même. Il y a beaucoup de mecs qui viennent du MMA qui se recyclent là-dedans. Et vous pensez que c'est une discipline qui va rester en l'état, comme ça ? Vous pensez que ça va évoluer ? Vous voyez un avenir là-dedans ou pas ? Je pense que ça va rester cette physionomie-là. C'est-à-dire que c'est des mecs qui sont rincés ou de la boxe anglaise ou du kickboxing ou du MMA qui ont fini leur carrière, qui se sont fait targe par les grosses orgas type UFC et tout ça, à qui on va avoir proposé des gros cachetons pour aller au Bernacol. Parce que quand tu as le choix entre combattre à l'UFC avec des protections et combattre au Bernacol avec zéro protection et être sûr et certain que quoi qu'il arrive, que tu gagnes, que tu perdes, tu ressortes avec une tête d'éléphant man, t'es pas conjonctueux. C'est-à-dire que tu vas prendre des coups au Bernacol que tu gagnes ou tu perdes, tu vas prendre des coups que tu vas jamais prendre en... Il y a un Français qui combat en Barclacol, en Ruscoff. En même temps. Qui c'est, Ruscoff ? Oui, de Domingos, c'est vrai. Et qui c'est qui a combattu au Barclacol aussi ? Guillaume Pelletier. Ah oui, c'est vrai. Il a fait un combat au Barclacol, non ? Il a fait un combat en Barclacol. Moi, je pense, le Bernacol, ça me fait penser pareil au slap fighting ou au combat de célébrité avec les frères Paul, etc. Je pense que pour le moment, ça me fait penser, revenons en arrière avec le Bodog. Le Bodog, c'est un marché parce que derrière, tu avais des gros investisseurs qui se faisaient plaisir, etc. Jusqu'au moment, il n'y a eu plus d'argent et ça a arrêté. Et je pense que tous ces sports, c'est ce qui se passe en tant que temps. Je pense qu'ils ne génèrent pas suffisamment d'argent. Je pense qu'ils ont envie que la machine parte. Donc, tu as des investissements qui sont assez larges pour voir venir dans les années à venir pour un certain nombre d'événements en espérant que la machine parte. Et si la machine ne parte pas, à un moment, ça va s'arrêter. Et je pense aussi ce qui se passe c'est que tu as des promoteurs et certaines personnes qui s'en mettent plein les poches. Donc, il y a de l'argent qui arrive. Mais je ne pense pas qu'ils vendent vraiment de pay-per-view, ils vendent suffisamment de tickets pour créer vraiment une économie et un sport qui décolle. Et donc, ça, ça va se passer jusqu'au moment où il n'y aura plus de thunes où les investisseurs vont dire « Mais non, mais qu'est-ce qui se passe là en fait ? » C'est-à-dire que là, toi, tu t'es acheté une Ferrari, toi, tu te la racontes, machin. Et nous, en fait, on ne fait pas d'argent. Et hop, ils vont fermer les canals comme c'est arrivé au Bodog. Et je pense que tout ça, ça va s'arrêter. Parce qu'il y a un autre truc aussi qui marche contre eux, c'est-à-dire qu'un Mike Perry à l'UFC, il est inexistant. C'est-à-dire que c'est au milieu du tableau, voire au bas du tableau. S'il arrive au Bernockel et qu'il défonce tout le monde, les gens se disent « Attends, c'est quand même mieux l'UFC. » Si à l'UFC, il ne vit pas et qu'au Bernockel, c'est un champion, c'est que le Bernockel, c'est moins bien que l'UFC. Ils ne remplissent pas les salles en plus. Tu as vu, les salles, ce n'est pas non plus... Ils essaient de faire décoller le truc. Ce n'est pas des énormes salles. Non, déjà, mais en plus, elles ne sont pas pleines. Et puis, ils payent tellement cher. Il y en a d'autres comme ça. Ils payent tellement cher les combattants pour qu'ils viennent chez eux qu'à un moment donné, comme il l'a dit, le business model, à un moment donné, il va... Si c'est un business de blanchisseuse... Il y a peut-être ça aussi. Il y a peut-être ça aussi. Moi, j'en suis pas sûr. Moi, je pense qu'il y a vraiment des investisseurs derrière et qu'ils sont en crainte de sucer tout leur argent. On voit ça aussi dans le cinéma. Dans le cinéma, c'est pareil. Tu vois ? Tu as énormément de films qui ne marchent pas. Ils filment à 200 millions de dollars, etc. Ils font des bides. Mais vu qu'à un certain niveau, tout le monde est payé, tout le monde fait des millions, ils ne remettent pas le truc à l'heure. Ils s'en foutent. Jusqu'au moment, les investisseurs commencent à dire « Mais elle est où, notre argent ? » Et tu regardes en plus tous ces trucs-là de Barnacle et les Celebrity Boxing avec les frères Paul. En fait, ce sont des fans de MMA qui vont regarder ça. Ce n'est pas des fans de boxe. Les fans de boxe qui regardent, c'est la boxe. Il y a des fans comme nous qui regardons un petit peu tout, mais à un moment, les fans de MMA et les fans de boxe sont des fans complètement différents avec une économie complètement différente, en fait. Et même les combats des Paul, ce n'est pas des... Tu regardes l'audience, les mecs, ils disent que ce sont des fans de MMA, en fait. La boxe, ils s'en branlent de ça. J'ai vu qu'ils faisaient la boxe Berman. il y a la boxe Berman, mais maintenant, ils ont fait Barknuckle Mueta. Tu as vu, la boxe Berman, il y a des bandes quand même. Là, c'est carrément sans... Tu as vu l'événement que Masvidal a fait de boxe où il y avait avec Roy Jones qui a combattu Petit. Les mecs, ils ont pris des vifs quand même. Roy Jones, il a pris 700 000. 700 000. Et Belfort-Jacquaret. Derrière, je crois que Petit, il faut vérifier, il a tout touché dans les 300 000. Et derrière, c'est pareil, les salaires sont un peu au milieu. Oui, il y a des sous. José Aldo qui a combattu. Non, pas celui-là. Ce n'est pas celui-là ? Non, c'est Belfort-Jacquaret. José Aldo, il a combattu dans un show brésilien. Ah, c'est un show brésilien ? Je crois que c'est un show brésilien. C'est sûr, ce n'est pas celui de... Je ne sais pas. Non, c'est un show brésilien. Mais je crois Stéphane Machin et Aldo. Ils étaient au Brésil. Tout ça pour dire qu'il y a quand même une économie, il y a de l'oseille. D'où vient l'oseille ? Je n'en sais rien. Mais en tous les cas, il y a de l'oseille à prendre. Alors, est-ce qu'il y a de l'oseille pour N'Gano ? Aujourd'hui, justement, j'ai l'impression que ça se complique. L'oseille qui voudrait et j'ai l'impression, déjà, attends, sujet pour poser, est-ce que vous pensez qu'il n'y a qu'une histoire de pognon ? Non. C'est ça qui est complètement survolé par les médias. C'est que N'Gano, il est en train de revendiquer, en plus, à chaque interview, il le revendique, il est en train de combattre pour le droit des combattants. Il a envie que les conditions des combattants s'améliorent. Et donc, il est en train de demander tout un tas de choses, notamment à un espèce de syndicat des combattants. Et il est en train de faire en sorte et d'essayer, en tout cas, du moins, de faire en sorte que les combattants ne se retrouvent pas comme lui, il s'est retrouvé face à l'UFC, c'est-à-dire une main derrière à dire non à des conditions de contrat et se faire mettre la pression le jour du combat face à Cyril, notamment, avec une grosse pression sur les épaules et tout ça. Et donc, il est en train de se battre pour ça, notamment, son prochain adversaire, par exemple, on vient de le savoir, il demande un minimum, un salaire minimum pour son prochain adversaire. C'est la première fois de l'histoire d'un sport de combat professionnel où le combattant principal, celui qui attire l'élément de la promotion, de la future promotion, demande un salaire minimum pour son adversaire. Et un droit de regard. Et un droit de regard sur les conditions du combat. Sur les conditions, oui. Tu vois, tout le monde est en train de chier un. Mais c'est en MMA ou en boxe ? Peu importe. C'est-à-dire que toutes les négociations qu'il a eues en ce moment, parce que le président du One FC a fait une déclaration en disant qu'en gros, il demande trop, il demande un droit de regard sur les combats et tout ça. Il a dit qu'il n'était pas aligné, il a fait passer un truc qu'ils sont un peu... Non, mais ça sous-entend que c'est Nganou. Il lui a proposé 20 millions. 20 millions, on ne sait pas pourquoi. Mais il lui a proposé 20 millions et Nganou a pété plus haut que son U qui a dit que ce n'était pas assez. Mais sauf que... Non, mais ça, c'est la version de Chattery. Voilà. Déjà, qui est vachement pondérée par... Tu as le coach de Nganou, justement, qui a remis certaines choses à leur place en disant que dès le départ, les gens, ils parlaient de ce qu'ils ne connaissaient pas et qu'on disait que Nganou a craché sur une offre de 8 millions par combat à l'UFC, il a dit que ce n'est pas vrai, ce n'est pas ce qu'il proposait déjà. Donc, il a donné quelques billes. C'est vrai, quand tu négocies, tu laisses ce genre de rumeurs, ça va te permettre de négocier à la hausse. Donc, tu les laisses un peu traîner. Mais là, il a dit que ce que Dana White a dit là-dessus, c'est des conneries, c'est des bobards, ce n'était pas 8 millions par combat. Donc, déjà. Non, mais je pense que... Et puis, son combat aujourd'hui, ce n'est pas pour gagner plus. Son combat, c'est au-delà de ça. Il a envie d'être celui qui va faire la différence dans le game et qui va changer le game pour le bénéfice des combattants. Et je trouve ça noble. Alors, effectivement, il y a une médiatisation des différentes promotions, des différentes organisations qui sont en train de chier sur Francis Nganou pour le dévaluer, tout simplement, pour lui enlever le levier qu'il a. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, sur le papier, c'est le poids lourd le plus dangereux, le plus dangereux, le meilleur poids lourd du monde en même temps. C'est le taulier. Exactement. C'est ça, on ne va pas... Tu ne peux pas lui enlever ça. Et toutes les organisations essaient de le faire descendre sa cote, notamment en disant qu'il est prétentieux, il demande trop cher et tout ça. On ne sait pas ce qu'il demande. On ne sait pas. On ne sait pas du tout. Est-ce que le combat qu'il est en train de mener, justement, n'est pas trop gros pour lui ? Parce que là, effectivement, s'il s'attaque... En fait, il s'attaque à l'industrie, à l'impact, pour protéger le combattant. Mais déjà, le combattant, est-ce qu'il se protège lui-même ? Parce que tu vois, s'il y avait plus de solidarité dès le départ, tu as eu plein de fois des syndicats qui... Tu as eu Georges Saint-Pierre, tu as eu Couture, mais tous... Tu as même eu Anderson. Ils se sont pliés. À un moment ou un autre, ils ont pris leur chèque et puis ils ont fermé leur gueule. Exactement. Et est-ce que le combat de Nganou, qui livre actuellement ? Il est tout seul. Est-ce que voilà, il n'est pas un peu seul ? Moi, après, j'en sais rien de ce qui est du vrai et du faux. Ça peut être aussi du marketing. Je n'ai jamais entendu parler d'autres combattants lorsque les choses se battent si un père pour lui et que tu fais bien un bon salaire. Donc, maintenant qu'il n'est plus trop dans les médias, c'est devenu sa nouveau cheval de bataille. Est-ce qu'il est vrai ou du faux ? J'ai entendu les frères Paul dire la même chose, de dire que Dannaway ne perçait personne, mais quand ils ont eu l'opportunité de signer un contrat de sponsorship avec leurs boissons sportives, ils ont signé quand même. On ne sait vraiment pas ce qui est du marketing, ce qui est du vrai. J'espère que c'est du vrai, mais moi, je ne le connais pas en tant qu'individu, donc je ne peux pas parler de ça. Tout ce que je peux te dire, c'est qu'en tant que combattant, dans le monde de la boxe, pour le moment, ils n'en ont strictement rien à foutre de Nganou. Ils ont déjà quatre champions du monde qui ont du mal à se combattre entre eux, donc ils ne vont pas payer une fortune à d'autres mecs qu'ils ne connaissent pas. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, on ne sait pas non plus quels sont les vrais salaires des boxeurs. Comme l'a dit récemment Shel Sonnen, quand Mayweather, il est venu, il dit, moi, je pèse 100 millions de dollars par combat. Tout le monde l'a cru sans même avoir vu ni les papiers ni quoi que ce soit. Et l'autre, c'est quand même un flambeur. On est dans les mêmes aux Etats-Unis et on dit... Et donc, à partir de là, tous les mecs ont commencé à dire, non, mais moi aussi, je touche 20, moi aussi, je touche 40. C'est devenu un peu comme Instagram parce que Jean-Sébastien il s'est acheté 300 000 full-followers, ta voisine Chantal s'en est acheté 50 000 parce qu'elle pense que ça va passer nickel. Sauf qu'elle a 22 commentaires et on dit qu'on sait très bien ce qu'elle raconte, c'est des conneries. Et là, c'est pareil, tous les combattants commencent à dire... Un coach comme ça qui fait... Tous les combattants commencent à dire, non, mais moi, je touche 20 millions, 30 millions, 40 millions. On ne sait pas ce que les boxeurs touchent exactement. Comparé à l'UFC, on ne sait pas. Quand un mec commence à dire, non, mais moi, je veux tel, tel salaire, on n'en sait rien, en fait. Davis et machin, là, premièrement, il a été payé 10 millions de dollars. Tu vois ? C'est un super fight, quand même. Tu n'aurais jamais cru 10 millions de dollars, c'est beaucoup d'argent. Mais en même temps, à ce niveau-là... Auquel combat ? Davis contre Garcia. Garcia. Ah, d'accord. Ah oui. Tu aurais cru que l'autre, il est 100 millions de dollars, 150 millions de dollars. Bon, bah, celui-là, il aurait fait quand même facile 30 ou 40. Il a touché 10 millions, super stars de la boxe en ce moment, quand même. C'est ce que je veux dire. Donc, les salaires qu'on parle, sont-ils vrais ? Est-ce que c'est trop ? Est-ce que c'est pas assez ? Ça, c'est un deuxième truc. Et la troisième chose, pour pouvoir demander certaines choses, encore une fois, il faut être sur un piédestal. Et qu'on le veuille ou pas, il faut être dans les médias mainstream. Si tu n'es pas dans les médias mainstream, les gens n'ont strictement rien à foutre. Tu ne peux pas vraiment commencer à imposer certaines choses. C'est comme quand tu gagnes un Oscar. Tu gagnes un Oscar, tu as six mois pour signer un gros film. Parce qu'au bout de six mois, on va parler à qui va gagner l'Oscar l'année prochaine. Et donc, c'est pareil. Là, il avait encore une fois, comme je l'ai dit précédemment, l'UFC qui était derrière lui, qui pouvait dépenser des millions de dollars pour le recevoir dans les gros shows télévisés où là, tu parles au monde entier, il n'a plus ça. Donc, comment on fait passer ses arguments ? Comment on demande ? Nous, les fight fans, on a envie de le voir combattre. Parce qu'en effet, nous, en tant que fight fans, on pense que c'est l'un des meilleurs combattants au monde. Mais c'est pareil que ça, tu remplis des stades et que tu devends des pay-per-views, si tu veux. Moi, je pense aussi, il a perdu sa rate. Le temps, il passe trop. Là, il est en train de perdre du temps. Plus ça va, plus ça cote est descendant. Un coup de promotion, je savais très bien que même des mecs, même des Mayweather qui font des retraites et qui ressortent de leur retraite des années après, tout le monde va voir quand même. Un coup de promotion, c'est reparti, les mecs. Le truc, c'est que le problème aussi pour faire de la promo, il faut des images. Les images, c'est l'UFC qui les a. Déjà d'une. Ouais. Donc, là, effectivement, il a handicapé. Et Mayweather fait partie de la pop culture. C'est-à-dire que Mayweather, ça fait tellement longtemps qu'il combat, ça fait tellement longtemps qu'il est dans les médias que maintenant, même les gens qui ne connaissent pas la boxe savent qui est Mayweather. Il fait partie de la pop culture. La plupart des gens ne savent pas c'est qui N'Gano. Les fans de MMA savent, mais même les fans de boxe ne savent pas c'est qui N'Gano. Les fans de boxe, le MMA ne les intéresse pas. C'est ça qu'il faut bien voir. Les Mexicains, les Afro-Américains, tout ça, ils s'en foutent du MMA. Le MMA, c'est en grande partie un truc de blanc aux États-Unis. C'est très généraliste ce que je te dis. Mais si tu regardes, tu vois, au niveau des fans, etc., c'est ce que c'est. Donc, la fan base est complètement différente. Pour eux, ils s'en foutent du MMA. Ils ne savent pas c'est qui. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, tu ne peux pas vraiment comparer un Mayweather et un N'Gano. C'est vrai. Là où il a raison, c'est que plus le temps passe, plus ça va être compliqué pour lui. Plus le temps passe, plus ça va être compliqué pour lui. À un moment, il faut qu'il fasse un choix. Et moi, je pense qu'il veut défendre, c'est vrai qu'il veut défendre le droit des combattants, mais aussi, il veut se faire de la tulle, moi, je pense. Mais c'est normal. Oui, c'est normal. C'est normal. Il veut se valoriser, il a raison. Mais à un moment, il va falloir qu'il choisisse. Surtout quand tu as un poids lourd. Quand tu as un poids lourd, c'est là que les mecs demandent le plus d'oseille possible. Donc, à un moment, tu es l'homme le plus dangereux au monde. Ça, il faut remettre quand même… Tu vois, à trois ans, tout le monde avait peur de Eganou. Tu prenais n'importe quel combattant, les mecs, qu'est-ce que tu ferais face à Eganou ? Je prends un fusil à pompe. Et c'est des mecs, c'est pas « bah boy ». Donc, tu vois, il faut quand même dégager quelque chose. Donc, le mec, c'est… Voilà. Mais le problème, c'est que tu as beau être le meilleur du monde, aujourd'hui, si tu n'es pas dans les médias mainstream, ça va être vraiment dur de pouvoir demander ce genre de salaire. ça n'existe plus, quelque part. C'est vrai que là, à mon avis, c'est un point crucial s'il ne signe pas maintenant. Enfin, après, est-ce qu'il veut vraiment signer avec une organisation ? Moi, je pense que ça dépend uniquement de la promotion. Déjà, il y a le truc, c'est qu'apparemment, il veut combattre en boxe, le prochain combat. Il veut le faire en boxe. Et je ne sais pas si vous avez vu, filtré, il y aurait des rumeurs de combat contre… Ah, Verdoum, j'ai entendu. Ah, Verdoum, il y a des rumeurs dans tous les sens, en fait. Moi, là, j'ai écouté une vidéo, là, Verdoum l'a provoqué. Verdun, quoi, comment vous dites ? Verdoum, ouais, Verdoum. Jamais de la vie, il va se taper contre Verdoum. Non, mais attends, je t'explique. En fait, le PFL, ils veulent faire un truc au Brésil, tu vois, il aimerait faire dans un stade, tu vois, et il voudrait mettre Verdoum et Nganou. Verdoum l'a provoqué, mais bon, Verdoum… Jamais de la vie, jamais de la vie. C'est trop petit, ça. Ouais, ouais, c'est vraiment mieux. Puis Verdoum, t'as vu comment il est en ce moment, il a changé quand même physiquement. Je ne sais pas si c'est juste la saillie, mais bon, je ne sais pas s'il va passer les tests. Mais pour toute façon, je ne pense pas qu'il passe Nganou, ça va être comme vrai, mais bon. En tout cas, il l'a défié. En boxe ? Non, en MMA. En MMA. On ne pense pas non plus, j'ai jamais de la vie. Et on va bientôt conclure. Donc, il y a pas mal d'actualités ces prochains temps. De toute façon, il y a le Bellator France qui arrive la semaine prochaine. On se voit là-bas, Cyril. On va se voir là-bas. Ah non, peut-être pas, parce que Cyril, lui, il est dans le... Je suis tout au début. Je ne sais pas si je vais voir Cyril. Cyril, il est là-haut, très, très haut. On se verra la Fight Week. Tu vas passer là-bas, Fight Week. Bien sûr. Yves Landu, tout se passe bien là ? Ça va ? Oui, il a eu un changement d'adversaire. Donc, c'est un Polonais maintenant qu'on affronte. Oui. Apparemment, son adversaire brésilien, il a des problèmes de vue, de vision. Ah oui. Je ne sais pas. Oui. Il est plus solide que le brésilien ou pas ? Écoute, il est solide quand même. C'est pas... On ne gagne pas ou change. Mais bon, j'ai confiance en Yves. Il est en pleine bourre là. C'est top. De toute façon, on va se voir à la Fight Week. On fera un petit suivi de la semaine. Moi, il y a Romain. Romain, là, il est prêt. Romain, oui. Peut-être une date. Il y a une date, normalement. Je ne vais pas en dire plus pour Benoît. Ah, pour Benoît, il y a un adversaire. Avant l'UFC Paris. On attend la confirmation d'adversaire. Avant l'UFC Paris. Oui. Ça serait... Ça pourrait être en juin, donc. Oui. Oui, parce que sinon, après, c'est trop tard. Oui, oui. Donc, là, c'est positif. Oui. Mathieu L'Hexagone et le Brésilien, Merson Silva aussi, là, oui, même à GP. Oui. Stage au Maroc, septembre. Casablanca. OK. C'est bon, ça. Oui. Bonnard. Ah oui, en septembre, il va y avoir un gros stage. Oui, avec Guillaume Pétier. Oui, stage de la BTT. Stage de la BTT. Oui, ça va. On va essayer de se rendre sur place. Ça va être sympa. Ben, merci à vous trois. Merci. Super, merci. C'était une sacrée fine équipe. C'était un bon millésime, je pense. C'était marrant de revenir sur La Bonne Époque. Oui. Pour les plus jeunes qui nous écoutent et qui n'ont pas connu. Oui. Voilà, on leur a mis un petit coup de yeux. Voilà. On est vieux en même temps. On commence, hein. Ça commence à devenir un peu compliqué. Quel âge, celui-là ? C'est vrai que tu as des cheveux blancs. Je vais sur ma cinquantaine, là. Pareil, je vais avoir cinquantaine cette année. C'est pareil, c'est tous cinquantaine, là. Cinquantaine. Demi-siècle. À nous quatre, on a deux siècles. C'est moi le plus vieux, quoi. 200 ans à nous quatre. Putain, c'est chaud. Merde. C'est chaud, quand même. Merde. Ça fout le breton, quand même. C'est toi le plus vieux ? 54. Et tu te fais de la teinture, après, comme surprenne ? Non, non, non. Tu te fais de la teinture, non ? Tu te fais de la teinture, vous échangez des techniques ? Non, non. Il n'arrête pas de nous dire que non. Regarde, il n'arrête pas de... T'as pas trop de cheveux blanc, là, surprenne. Non, non, mais moi, après, tu regardes, t'as des cheveux un peu. Non, je te jure, je ne fais pas de teinture. J'ai un petit peu de cheveux blanc, comme mon père. Arrête, arrête. Arrête d'être jaloux, non, mais, hé. Non, mais c'est incroyable. Je ne suis pas jaloux. Je te dis, j'ai des jeunes indiens et j'ai des jeunes africains. Je jeunes indiens de la tête, jeunes africains du bas. Laisse-moi tranquille. C'est un citoyen du monde, génétique. Voilà, exactement, tu vois. Il est jaloux. Il ne veut juste pas, tu sais, Jean-Louis David, là, ou je ne sais pas quoi, tu sais, les teintures de merde, il ne veut juste pas l'avouer, c'est fou. Ce n'est pas grave. Non, tu veux dire, je suis beau gosse naturellement, on n'est pas rien, mec. La nature, tu sais, elle est bien faite. Bon, il faut avoir une antenne, il est temps, là. Ok, les gars. On doit prendre nos pilules et aller dormir un coup. Un peu. Alors, sur les réseaux, donc, allez tipez sur Tipeee, mettez commentaires, likes, tout ce que vous voulez. Il y a des j'aime, vous pouvez faire des dons maintenant directement sur la chaîne. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça. Non. En bas, tu regardes sous l'écran, tu regardes sous ton écran, et tu peux donner de 1 euro, je crois, à 500. 500 euros ! Aïe ! Donc, les mecs, vous donnez... Non, mais nous, attends, t'as touché quelque chose ? J'ai rien touché, ou quoi ? Ah ouais ? Non, mais attendez, attendez. Je suis sûr qu'il a reçu des trucs de la boucherie, là. On avait demandé à sponsoriser une boucherie. Je suis sûr qu'il y a soit de la viande toutes les semaines. J'avais demandé une voiture, moi. Il y a même un mec qui m'a fait une viande d'une voiture. J'ai reçu une vieille audite, il y a 20 ans, c'est-ce que je prends, moi. Moi, tout ce que je sais, c'est que là, généralement, vous avez verre sur verre, il y a une bouteille ici, il y a des petits amuse-bouches, normalement. Moi, il y a Wallou. Il m'a dit, viens ici, on t'offre un cigare. J'attends le cigare depuis tout à l'heure, il n'y a rien du tout. Donc, voilà, les mecs... C'est un mytho, il est là en train de nous escroquer. Il est en train de toucher des émissions à tradition. Il est en train de toucher des gros bifetons, et nous, on ne touche rien. Ça ressemble à un certain... Non, je n'ai rien de dire. Non, au premier million, je vous promets, on va prêter les cigares et tout. Non, mais les cigares, moi, je pensais que tu ramènerais les cigares. Non, mais après, moi, je ne sais pas, ce n'est pas chez moi ici, etc. Ce qui serait bien, ce qui serait intéressant, c'est par la suite, tu vois, c'est de faire la même chose, mais en fait en live. Oui. On va faire, louer un truc ou un cinéma, tu montres le documentaire, le joker, celui qu'on n'attend pas. Ah oui. Un petit 45 minutes, l'un des premiers documentaires sur l'OMMA. Je suis dedans. Génial. Je suis dedans. Il y a 20 piges, d'ailleurs. Il y a 20 piges, l'un des premiers, la première de cul. Et donc, tu peux le montrer sur un grand écran, et après, on arrive avec les spectateurs, questions-réponses, tout le bordel. On fait ça. On fait ça. On pourrait le faire. C'est une bonne idée, ça. On essaie de trouver un cinoche pour les cigares. On sent le cigare, mais en tous les cas, ça va être compliqué. Oui, oui. Non, non, mais vas-y, vas-y, on va se faire ça. Vous avez vu, le rendez-vous, il est pris là. On essaie de faire ça pour la prochaine. On fait une fine équipe dans un cinoche après la projection du joker. Ah ouais, pas mal, ça. Bonne idée. J'ai pas venu pour rien. J'ai pas venu pour rien. Écoutez, merci à vous, derrière la caméra. Et puis, merci à vous. Merci, merci. C'était la fameuse fine équipe. Coolio. Allez, à bientôt. Ciao, bye. Sous-titrage ST' 501